Je tiens à le préciser, déjà bonjour YouTube pour la rediff Et il y aura du bruit en fond, j'en ai rien à carrer, j'ai besoin du ventilo Sinon je vais mourir en fait, juste, je vais décéder Il fait actuellement 29 degrés dans cette pièce Avec le PC qui tourne, les lumières Juste moi déjà qui produit de la chaleur Je vais décéder sinon, d'accord ? Le son sera dégueulasse Je m'en balèque Ouais 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 Prenez mes données, y'a pas de soucis les gars Y'a pas de soucis ! Et bien entendu on lance Oh mais attendez, y'a pas de choix au tout début ? Genre j'ai pas de route comme sur le 2 ? Oh cool, y'aura pas de délière à la fin de Et alors, tu fais pas la deuxième route Qui est exactement la même à trois scènes près que la première ? Mais c'est une vraie cinématique, enfin, un vrai film What ? Cette éidémie se propage à une vitesse encore jamais vue dans notre histoire Ah oui, d'accord Ouh Ah, salut Aura L'état d'urgence a été déclaré dans toute la ville Je vais monter mon son Hum, c'est la même cinématique qu'à l'époque où ils l'ont refaite Genre ils avaient gardé les rushs en super haute qualité Et ce sont ces valeurs qui contribuent à construire un avenir meilleur pour chacun d'entre nous En fait, ok En vrai c'est cool, ça fait un peu kitsch justement des années 2000, moi j'aime bien Est-ce que c'est Nemesis ? Est-ce que c'est dans celui-ci qu'il y a Nemesis, non ? J'essaye d'augmenter ma culture et d'améliorer ma culture Resident Evil mais j'ai du mal S'il vous plaît, soyez immeuble, vraiment Ah mais y'avait pas du tout de cinématique avec des vrais acteurs ? Dans l'original ? Oh je suis triste Pourtant c'est incroyable Bon là c'est de la 3D mais c'est incroyable quand même Fini trop vite, fini trop vite Ça va être encore 13-15 heures de jeu, non ? Oui je me souviens de l'intro du premier Mais c'est pour ça que je trouve cool, ça fait un peu kitsch justement, j'aime bien Bonjour, c'est moi ? Pourquoi ? Ah mais attendez, non, j'ai une vue à la première personne ce jeu ? Non, 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 non Non c'est l'intro C'est pas le jeu Bonjour Je vais faire quoi ? Très inquiétant ça bébé Allons vers la lumière, oui ! Bonjour Ah, bonjour ! Oh là là, qu'est-ce qu'on est canon Hop, gaspillage ça madame C'est le début, tant mieux J'allais dire que j'ai jamais eu le nez qui coule de ma vie mais j'ai jamais eu la moitié de mon visage qui s'est décomposé de ma vie non plus donc ouais Mes condoléances Elle a vraiment des fois un peu violent quand même Parce qu'elle a genre déjà vu des zombies et du coup elle est traumatisée la poupette ? Salut Anabi Mais c'est pas celle qui a un béret ? Y'en a pas une qui avait un béret ? En bleu là Encore ? Tout coup ! C'est laquelle alors qu'il y avait les fringues bleues ? Rapport de Jill En 1998 ! Wow ! Deux mois se sont écoulés depuis cette affaire avec Umbrella comme on m'a suspendu L'enquête n'a pas vraiment progressé comme je l'aurais souhaité Peut-être que l'écriture de ce compte rendu s'avérera être ma dernière tâche au sein du Starz J'espère seulement que cela contribuera à découvrir la vérité Le virus T Ceux qui sont contaminés par ce virus deviennent littéralement des zombies à plusieurs modes de transmission Morsures par un individu infecté causant le mélange de liquide biologique, contact avec des corbeaux Etant donné la virulence du virus, l'hypothèse d'une contamination par voie aérienne peut être écartée étrangement Ceux qui ont survécu à l'incident ne présentent pour le moment aucun symptôme Nous ignorons si cela est dû à une période d'incubation longue du virus ou si nous sommes immunisés face à l'infection Nous devons en tout cas rester vigilants même une fois cette enquête terminée En ce qui me concerne à part quelques troubles du sommeil je me porte plutôt bien mais j'aurai tort de crier victoire Il n'est pas impossible que je sois dans la perte d'incubation Ah mais oui que du coup Oui oui désolé j'avais pas capté mais c'est celle qui était dans le manoir C'est pour ça qu'elle est déjà traumatisée Eh ok Euh Se concentre sur le développement d'armes militaires derrière cette façade de société pharmaceutique Développe aussi secrètement des armes biologiques à l'origine de l'incident du manoir Oh Mais ouais vous voyez je pense que Ah casse toi Je pense que j'arriverai pas à jouer au tout premier C'est vraiment Oh C'est trop trop rétro pour moi je pense C'est pour ça que j'aime beaucoup ces remakes Qui me rendent accessible des jeux que j'aurais certainement pas tenté à l'original Euh Je suis enfermée chez moi des types de l'autre côté de la rue et puis mes moindres faits des gestes depuis leur fenêtre 24h sur 24 Ce sont des hommes d'Irons ou bien d'Obrella Il est encore en vie Irons ? C'est pas le gars qui a creepy qui avait kidnappé une madame là ? J'en sais rien et de toute façon c'est du pareil au même Je sais ce qu'ils essayent de faire et ils veulent m'avoir allusion Me torturer psychologiquement et ça marche J'ai plus d'appétit je dors mal Je viens folle j'ai l'impression d'être une mort vivante Mais je les laisserai pas gagner Je vais sortir de la ville et trouver un moyen de leur faire payer Ils vont envoyer quelqu'un pour me faire taire c'est sûr Alors si tu apprends qu'il m'est arrivé quelque chose Je veux que tu reprennes l'enquête où je l'ai laissé J'ai joint mes notes tu y trouveras toutes les informations dont tu auras besoin Tant que ce courrier n'est pas intercepté J'arrive plus à parler Je déménagerai de nuit dans 5 jours Ok Un peu le bordel chez toi bébé Pas sérieux tout ça pas sérieux Message un collègue Agile Valentine Eh champion comment tu te sens ? J'arrive toujours pas à croire qu'Iron t'est suspendu Quelle connerie tu mérites une médaille pour avoir survécu à cet enfer en juillet dernier Et c'est normal que tu veuilles en savoir plus sur tout ça J'espère que tu m'en peux pas d'avoir fait profil bas tout est arrivé si vite Quand le chef a pris la décision de dissoudre le stars La fierté de la police j'ai vraiment cru que j'allais perdre mon job Brad Vickers Il parait que tu prévois de quitter Raccoon City Je savais que tu ne resterais pas les bras croisés Promis moi juste de faire attention à toi Umbrella va sûrement tout faire pour t'empêcher de ruiner son business Sois prudente deal On le connait Brad Vickers ? C'est un gars qu'on a déjà vu ? Pess il a fallu que je passe ce message au livreur de pizza pour éviter de me faire griller Oh ils sont trop adorables par contre Oh Genre ils ont glissé un message en la pizza C'est trop chou Euh ouais Ouais je vois juste que t'as une alimentation pas du tout équilibrée Mais bon qui suis-je pour juger ? J'aime pas ce genre de pièces La lumière Putain mais il est où son bouton de lumière ? What the fuck ? Meuf ? T'as des problèmes ? Ah C'est chelou de mettre un interrupteur pour lumière aussi loin De l'entrée de la pièce ? Après tu me diras quand tu vas aux chiottes Généralement tu laisses la lumière du salon allumée Donc tu t'en fous un peu mais... Chelou quand même J'ai aussi poussé que ceux-là mais ça reste sympa J'ai vraiment du mal On pourra peut-être si j'arrive à faire tout ce que je voulais faire de base déjà Oh et ça y est ! Vu à la troisième personne merci Que vraiment le fait d'être en vue à la première personne Ça a l'air de rien Mais quand t'es une froussarde comme moi Le fait de voir ton personnage et de le voir évoluer dans l'environnement Et pas directement à travers ses jeux Franchement c'est hyper rassurant J'ai vraiment vraiment plus de mal avec les jeux d'horreur à la première personne Ce qui est normal hein C'est fait pour être plus... Je te crois à la place du personnage mais ouais Pfff Nématique ? Allo ? Jill ? Est-ce que ça va ? Brad ? C'est toi ? Écoute, sors vite de chez toi ! Qu'est-ce que tu racontes ? Pas le temps de t'expliquer ! Va-t'en de chez toi ! Tout de suite ! Ok ! Ok ! Oh non ! Mais pas dès le début le jeu ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Et s'il vous plaît ! Le 7 et le 8 Je pense que beaucoup de personnes ont de nouveau apprécié la série avec le 7 et le 8 Que bon, on en parlait l'autre jour Et a priori même si le 5 et le 6 Ils sont perçus comme... Des jeux qui ont foiré l'ambiance des Resident Evil Ils ont quand même beaucoup vendu donc... Mouais... Et moi j'aime bien le 6 Parce que y'a mon bébé Et on dirait qu'il est dans un nanar Et ils sont mes voisins ! Je suis la première à pas réagir si mes voisins font un peu de bruit Mais là quand même c'est très bruyant Je serais un peu inquiète à leur place quand même Non ! Non ! Bébé ! Vas-y bébé vas-y ! Tu peux le faire ! Fraction ! Utilise tes muscles ! Ah il va rester comme ça... Ah non ! Je pensais que ça allait être un loop Et qu'il allait jamais bouger ! Oh non ! Oh le bébé ! Et bienvenue Eldorina ! C'est working ! Merci pour les follow ! Oh non ! C'est très... D'accord ! Non mais pendant toute l'intro on va rester comme ça ! C'est bien aussi ! C'est très bien ! Bah en soit après Aurore, en vrai de vrai, je me suis toujours dit ça plus jeune En mode on achète des super grosses portes avec des serrures hyper hyper high-tech tout ce que tu veux Et en soit à côté de ta grosse porte blindée tout ce que tu veux Ah mes bébés ! Il y a genre une fenêtre que tu peux briser super facilement donc euh... Je trouve pas ça de déconnant qu'il arrive à péter des murs et pas les fenêtres Enfin pas les portes pardon Mais arrête ! Mais non ! Et tu fais quoi si tu lui laisses une cicatrice hein ? Mec s'il te plaît ! Est-ce que tu comptes faire le 7 et le 8 ? Bah le 8 on l'a fait ? Le 8 c'est village ? Non ? Si ? Non ? Si ? J'suis perdu avec... Arrête ! Arrête ! Non ! On va pas assez vite du tout ! Mec s'il fait trop peur ! Et le 7 il fait trop peur ! Haha ! Connard ! Surtout si c'est des murs en briques j'imagine ça doit pas être hyper dur à péter en soi ! Ah ça y est ? Jo ? On a fini d'enchaîner les cinématiques ? Oui ! Oh t'es un ami je te suis ! Il va tellement crever ! Ah mais c'est le gars de la lettre ! Brad Vickers ou j'sais pas quoi là ? C'est quoi ça ? Ah oui non mais vraiment ! Ça va faire conchaîner les cinématiques ! Salut Marius ! J'ai fait ce que tu déteste ! Je me suis coupé tous les cheveux ! Brad il est adorable ! Oh c'est beau quand même ! Oh j'aime bien les Resident Evil ! Sur leur nouveau moteur ! Oh c'est vraiment chou ! Regardez-moi ça ! Oh là là ! Avec les petits reflets dans l'eau là ! RTXone ! Ah et c'est un jeu PS4 hein ! Je vous le rappelle ! C'est vraiment chou ! Oh non Brad ! Non ! Comment il va crever Brad ? Il peut pas rester en vie longtemps ! C'est pas possible ! On est dans un jeu d'horreur mais... Il va au moins rester avec moi jusqu'à la fin de la trou quoi ! Oh ! Bah c'est ce que les gens me disaient Ryan mais... Du coup j'arrive pas à passer le début quoi ! Et après le peu que j'en ai joué ça m'avait l'air d'être beaucoup plus vieux Resident Evil ! Dans le sens horreur et puzzle à mort quoi ! Trouvez-moi ! De pas te faire avoir comme moi ! Va-t'en ! Non ! Bébé Brad ! Mon livreur de pisser mais non ! Adieu Brad, on t'aimait ! T'étais le meilleur d'entre nous ! En vrai de vrai ! Oh ! C'est un petit flingue ! Oh c'est un petit flingue ! Bon ! Ça a quand même l'air d'être mieux que les merdes que Claire avait mais... Ah oui ! Bam ! Bam ! Bam ! Ah ! On peut partir ! Très mauvais plan ça quand même ! Ah ! Euh... Je peux passer dessous ? Je peux passer dessus ? Je peux... Je peux faire quelque chose ? Parce qu'en fait j'ai que deux balles ! En tous les cas je vais pas aller très loin ! C'est où la suite ? Ah si ! Oh shit ! Y'a un gars devant ! Ok ! J'ai utilisé toutes mes munitions ! Incroyable ! Y'avait pas un truc ? Ok... Mais je suis pas contaminée ! En vrai il a raison ! Non ! Il a raison ! Il a raison ! Enferme toi bébé ! T'as raison ! Personne qui joue sur un truc style parsec ? Quoi ? T'as rien compris ! Qu'est-ce que quoi parsec ? Oh ! Ah j'ai cru qu'elle allait vraiment se coller au mur et se retrouver face aux zombies à 3 cm quoi ! Non ! Connais pas ! T'as pas la porte du monsieur ? Trop tard ! On est déjà passés ! Bonjour ! Bonjour ! Mais genre il marche ! Putain le connard ! D'accord ! D'accord d'accord ! Je fais que passer ! Faites pas attention à moi je vous prie ! Merci ! Ah mais oui mais vas-y allez ! Ah oui donc c'est juste un logiciel de contrôle à distance d'un PC quoi ! Je vois je vois ! Bon qu'est-ce qu'il va lui arriver à l'hélicoptère ? Qu'en vrai je sais pas ce jeu-ci dans quoi il joue si on est dans un manoir, un commissariat ou si on est dans la ville de façon générale je sais pas du tout ! On va pas s'enfuir par elle ! Bah oui ! Bah oui ! Ça aurait été trop ça un peu là ! Bien entendu ! Tu vas voir ta gueule enfoiré ! Mais il a défoncé des murs ! On va lui foncer dessus ! Il va arrêter la voie ! Mais bien sûr bébé mais déconne ! Même moi je le savais ! Mais à quel moment ! Et à quel moment on est en vie ! Y'avait pas d'airbag en 98 ? Oh par contre c'est beau ! On est 44 viewers avec 2444 followers ! Désolée ! Juste en tournant la tête j'ai vu ça ! Ça saline magnifiquement ! Ah ! Euh c'est moi ? Non ! Parce que là c'est pas comme si je pouvais faire quelque chose en fait ! Le petit bouclette ! Bouclette ? Oh non ! Il renvoie le... Ohhhhh ! Le mec qui change au début est mort pour moins que ça ! Mais tellement ! Et salut ! Non mais c'est pour ça que je demande parce que sérieusement je ne sais pas si en 98 ils avaient des airbags ! Vraiment ! Honnêtement quoi ! Que je suis même pas sûre qu'avec des airbags tu survives à ça aujourd'hui ! Surtout qu'elle était pas attachée donc elle s'est pété la gueule et elle s'est mangée possiblement ! Ou même elle s'est fait un coup de lapin quoi ! C'est là qu'on groupe les survivants ! C'est trop sale ! Les gars ont converti des rames de métro en abri ! Attendez, attendez ! Ce gars là on peut le tuer ? Le gros Terminator là ? On peut le tuer ? Je t'aime bébé ! Sois avec moi pendant toute la game s'il te plait ! Vraiment ! Je te quitte plus jamais ! Plus jamais ! Depuis les années 70-80 ? Oui donc il y avait quand même une petite chance que oui ! C'est encore monté mon son ! Encore ! What ? Il y a un vrai groupe spécialisé pour ça ? Bah c'est ceux qui font ça ! Ok. Mais je peux pas le buter. Genre je peux pas lui tirer dessus jusqu'à ce qu'il ne respawne pas du tout pour le reste du jeu quoi. C'est pas très intéressant dans ce cas là. Oh ! Pampampampampan ! Pampampampam ! Pampampampam ! Hmm. Huh 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 Hum huh huh ? Hum huh huh ! Oui je suis là bébé ! Woui ! La germante demoiselle a besoin de nous ! Oh, ils ont les petits bérets ! J'avoue. Oh, j'suis trop connue ! Oh, c'est un russe ! Il est forcément trop badass. Forcément. Dans tous les jeux d'horreur, ils sont trop badass. Par contre, c'est moi où les voix sont très basses. Je vois. Et comment ça se passe ? La ville est complètement coupée du monde, isolée. La grande majorité des cent mille citoyens de la ville vont mourir. Enfin, vachons de parler. En peloton à essuyer de sérieuses pertes. Garantir leur survie. Bon, le jeu précédent, pourtant, il était bien mixé en VF. Vous pouvez remercier votre employeur pour ça. Mais là, j'ai l'impression que... Ils auraient pu monter un peu les voix, quoi, comparé à la musique. Ça va Samuel ? Et bah ça va bien. Chaud, mais ça va bien. Très bien. J'en suis. Et je fais ça pour eux. Pas pour vous. Ouais, mais c'était pour vous demander plus dans le fait si... J'étais la seule à trouver que c'était bas, quoi. Bienvenue, Charlie ! Merci pour le follow ! Bienvenue ! Peut-être que c'est moi qui suis parano, hein. Je sais ce que c'est un dokey. Le gars... On vient de lui dire que je suis littéralement une... Agent des forces spéciales et des genre... Est-ce que tu sais sur quel bouton appuyer pour communiquer ? Alors ! Par là ? Ok. Fabriquer des munitions. Oui, bah c'est comme... Comme les jeux précédents, de toute façon. Votre flingue sera aussi utile qu'un slip dans un camp naturiste. Yes. Alors si vous voulez pas y rester, vous avez intérêt à vous mettre ces formules de base dans le crâne. Ok. Une fois vos petits mélanges effectués, la fête peut recommencer. Faites en sorte que ces saletés de mort vivante se relèvent plus et attention à ne pas finir en dessert. Oh. Merci. Oh, ils m'ont donné un gros flingue ! Attendez, attendez, attendez. Racourcis. Ok. Cool. Et là, y'a rien ? Y'a encore le système de couleurs sur la carte. On ne sera pas trop trop perdu tout de suite. Ça va. Ça va. Quatre cannibalismes. Le 25 septembre à Londres, le commissariat de Raccoon City. Ah oui, mais d'accord. En fait, je vais te capter, mais la fin du monde, dans les Resident Evil, c'est pendant mon anniversaire. Ok. 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 Cours numéro 1, toi femme, toi fille sur bouton. Ouais, c'est pas grave. On lui laisse une chance à Carlos, il a l'air mignon en vrai. Je lui laisse une chance, moi. Un appel d'un citoyen terrorisé témoin d'une agression perpétrée par un individu décrit comme un clochard déséquilibré sur une passante au nord du musée d'art de Lambs. En inspectant les lieux, la police a découvert, dans une baine à ordures, le corps mutilé et démembré d'une femme. Génial. Les restes retrouvaient comportés de nombreuses traces de morsures indiquant que la victime avait sûrement été dévorée. Wow. Qui a bien pu commettre ces atrocités, ici à la rédaction du News Comet, nous pensons que ces patients pris en charge gratuitement depuis le mois d'août à l'hôpital Memorial Spencer pour une maladie étrange n'apprécie peut-être pas la nourriture servie à la cantine. D'accord. Sur le scoop de l'année. Ok. Donc ouais, ça fait un moment déjà qu'ils retrouvent des cadavres un peu bouffés de partout. Hmm. 24 heures après Resident Evil 2, donc oui. Ouais, non mais c'est pour ça que je suis littéralement née un 25 septembre, donc hier elle je serai en train de fêter mon anniversaire et eux ce serait la fin du monde quoi. Ha ha ha. La limite. Bon après 98 dans tous les cas j'avais 2 ans donc ça va, ça va je pense que j'aurais pas trop compris ma vie mais... Par contre l'interface a un tout petit peu changé. Oh et quand on récupère des trucs ils me demandent pas forcément... D'accord, elle le met directement dans l'inventaire. S'il y a de la place et elle me demande pas de le positionner moi-même. On va plus vite quoi. Ok. D'accord. Moi quand je vois fusion je pense juste à Fullmetal Alchemist mais y'a pas de soucis les gars. Ah ! Euh j'ai pas. Oh attendez, ça par contre. Comment est-ce que... Petit couteau... Ah mais faut vraiment que j'ai l'équipe maintenant ? C'est plus une touche à part ? Ok. Oh et par contre le couteau a pas de barre de vie ! Ça c'est incroyable. Donc ça veut vraiment dire que si je veux, je peux faire une game où je tue tout le monde au couteau. En soi, si j'en ai envie. Euh... Il n'y a pas de place à l'UBCS pardon pour les chouchottes qui rentrent à la base à la moindre égratignure. Personne ne viendra faire un bisou sur votre bobo. Ici on fabrique nos propres remèdes alors retenez bien ces formules. Vous pouvez pas juste leur donner de la crème, non ? C'est pas possible. Plutôt qu'ils mélangent des herbes sur le terrain, ça a zéro sens. Vous ne pourrez pas fabriquer ça avec vos petites mains mais en mélangeant des plantes à votre déodorant. Alors débrouillez-vous pour en trouver. Au déodorant ? À quel moment mettre du déodorant sur une blessure ouverte ça fait du bien ? Mais c'est la pire idée au monde, non ? La pire idée ? C'est tout pour cette fois, aller plus vite, vous finirez le boulot et plus vite vous pourrez descendre une pinte. Mais c'est ce qu'il écrit ces tutos de merde ? What ? Il manque quoi là-dessus ? J'ai l'impression que je pourrais faire marcher ça en mettant quelque chose à l'intérieur. Ok, bah quand on trouvera quelque chose, y'a pas de soucis. Oh, petite musique. Le déo plante ça passe, non mais zéro sens les gars. Déjà, ne serait-ce que quand tu viens de t'épiler et que t'essayes de mettre du déodorant, tu shell ta race. Alors sur une plaie ouverte, vraiment ouverte et sanguinolente, moi je le ferai pas. Le débit se passe avant, pendant les événements du 2. Mais c'est marrant qu'il... Bon, après tu me diras... Oh, j'ai une esquive ! Putain, mais on est dans Dark Souls ! C'est incroyable ! Ah oui ! On peut vraiment faire une game ! Mais non ! Mais non ! Par contre, il lui faut combien de coups, les gars ? Il lui faut combien de coups au couteau pour crever ? Que peut-être pas finalement, si vraiment c'est à ce point-là ? Ah d'accord, merde. Il peut me sauter dessus. My bad. Ça, c'était moi. Putain ! Ouais bon, ok, on va le défoncer au flingue. C'est bon, j'en ai marre ? C'est bon ! Ouais, ok, c'est peut-être... Un peu chiant de le faire au couteau. Un peu. Je peux combiner, genre... Non, c'est que dans Resident Evil 6 qu'on peut faire des têtes 3. Ok. T'as pas d'un mipi ? T'as un mipi, t'as un mipi. Je peux ouvrir ? Pas du tout. T'as l'air mignon par ici ! Oh, nice. J'aime bien quand ils font des mises en scène comme ça, là. Ça, c'est cool. Je coupe les jambes, ce sera plus simple. Ouais, mais je voulais les tuer. Ah ! Bonjour. Je voulais les tuer au couteau, moi. Par terre. J'ai dit... Par terre. Bien. Dans ce jeu-ci, y'a toujours pas le délire de... Il faut les brûler, hein, on est d'accord. Quand ils sont comme ça par terre, c'est bon, c'est fini. Mais pourquoi ça leur coupe pas les jambes ? Dans le dos, je mettais quelques coups au niveau des cuisses et tout de suite, les jambes elles se détachaient. Là, j'arrive pas à leur couper, c'est normal. Y'a pas de système de... On peut les démembrer un peu ? Y'a pas de tonneau qui explose, hein. Y'a pas de tonneau qui explose, hein. Juste avant que je donne un coup de couteau dans un tonneau rouge et qu'ils me battaient. C'est plus compliqué de les démembrer. Oh non. Oh la tristesse, j'aimais trop ça. Oh mec, arrête. J'aimais trop le principe de... Si tu leur démontes les jambes, ils rampent vers toi et deviennent totalement inoffensifs tellement ils sont lents quoi. C'était trop cool. Cérieux. Ok. Et ça, on peut pas le faire tomber ? Non ? Non. Ça doit pas être un plan de tirer dessus, j'imagine. Oui, on a compris, t'inquiète. Ah ! Trop cinématique ! Et oui. Ah, mais lui, il avait une démo ce jeu par contre, non ? On avait fait un passage comme ça dans une ville. Je me souviens. Ah putain, j'ai pas gardé le doigt sur la touche d'esquive. Par contre, il y avait le grand monsieur que j'aime pas. Si c'est comme la démo. Bonjour. Il y a un truc là qui fait des étincelles. Je vais aller voir ce que c'est, s'il vous plaît. Mais non, j'ai appuyé ! Je vous jure que j'ai appuyé. J'en ai rien à battre. Nice. J'ai trouvé. Oh merde. C'est incroyable les roulades qu'elle fait par contre. C'est juste incroyable. Par contre, c'est pas un truc avec lequel j'empéragie ça, non ? Non ? On en a rien à carrer ? Bon, je vais peut-être les tuer avant d'essayer de faire quoi que ce soit. Y'a pas un gars juste... Ah non, ils sont trop nombreux. Mais c'est louche ! Ça fait des étincelles, c'est carrément louche ! Le fusil par contre que tu as, normalement, tu n'es pas censé l'avoir ? Euh, pourquoi donc ? Parce que j'ai lancé en facile ? C'est incroyable par contre, le fait qu'ils aient ajouté la touche d'esquive et qu'on puisse faire des perfects, ça c'est incroyable. Il est tellement vivant. Tiens, vas-y bouffe du couteau ! Oh, non ! Attendez, attendez, attendez ! Non, non ! La visée en tout ! Le jeu voulait pas ! Vous savez, vu que je suis avec une manette, il faisait que revenir vers le zombie, ce con. Euh, tu veux rien ramasser ? Non ? Non ? Toujours pas ? Combine, combine. Je sais pas où on en est. Ah, j'arrive de nouveau ici, ok. Ok, ok. Ouais, mais je vous dis, étant donné que déjà j'ai du mal avec ces jeux, je préfère juste les lancer en... en facile et m'amuser un minimum. Sinon, sinon je pèterais trop un câble. Et je suis déjà perdue ! Euh... Non, mais il y avait forcément un truc à faire avec. Oh, il y a une porte... que j'ai pas vue. Bah écoutez, si de base on l'a pas, autant en profiter. Voilà. Y a pas de tonneau, hein, d'ailleurs, non. Christophe Infini. Vous voyez, là je... je fais rien, c'est juste que, vu que je suis avec une manette, le jeu il est en mode Oh, c'est difficile à la manette, regarde, on va t'aider. Et du coup, quand tu veux viser des choses qui sont pas des ennemis, bah c'est grave la merde. C'est à la fois pratique et à la fois très chiant. Avec des objets qui font des étincelles, avec genre le truc derrière, je peux les électrocuter ? Mais non. Mais ils ont rajouté plein de trucs, en vrai, dans ce jeu. C'est incroyable. Non mais... Genre, fais le truc du viseur qui... Merci. Toujours un petit coup dans les intestins. Voilà. Voilà exactement pour cette raison. Très important. Et du coup, ça... Je peux rien faire. Donc euh... Oh, et je peux rentrer dans les bâtiments. Il y a des clés de partout. Euh... Attendez. Combiner. Euh... Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est quoi la touche pour les déplacer ? Combiner ? Ah oui, d'accord. Ah oui, je peux pas réorganiser mon inventaire. Genre il n'y a pas de touche pour déplacer les trucs. Non, il n'y a pas de touche. Cholou. Ou alors c'est parce que j'étais dans le... Ah oui, c'est parce que j'étais dans un menu d'interaction. Pardon. Tire dessus. Ah mais c'est comme les touneaux. Ok, 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 ok. Non mais d'accord. D'accord, d'accord. Oui, je sais. Je suis pas conne, merci. Vas-y, secoue. Non, il veut pas. Pourquoi il y a toujours des putain de gemmes dans des... dans des boîtes ? C'est quoi le délire ? Ça l'est fini. La nouvelle aventure. Je suis triste parce qu'on peut plus démembrer bien comme il faut les zombies. Mais sinon c'est cool. Combiner. On va poser ça. Déposer. Déposer. Submission de fusil d'assaut, bien entendu on va garder. Ok. C'est prêt. Il y a encore des trucs. Bonjour. Vous êtes louches. Je ne vous fais pas confiance une seule seconde les gars. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a encore ? à moins que ce soit la pièce d'à côté bah non ah mais c'est ça qui le cadenas fait que la pièce rouge reste rouge pardon ou pas du tout mais oui y'a pas mon bébé effectivement rien que ça c'est un argument pour que ce jeu soit bien moins bon que le 2 et le 4 les flingues qu'on m'offre gratuitement madame on m'arrangeait pas des masses j'allais dire y'avait pas des bruits il faut pas s'approcher des demoiselles par derrière comme ça ça se fait pas bou 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 ah mais il a plus de tête c'est bon il va pas se relever du coup ah elle par contre elle voulait dans ton cul vas-y elle voulait me faire un sale coup ah oui oh putain mais y'a déjà tellement de trucs à faire c'est abusé c'est minuscule comme endroit et j'ai l'impression on a 50 milliards de trucs à trouver pour avancer quoi non c'est bon il est mort là c'est ouvert ou pas il y en a partout les gars mais c'est déjà tellement grand c'est abusé c'est juste abusé pour la machine que tu as dans le train ah oui le truc commémoratif là ah il y avait pas un bruit non si si quelqu'un essaye de m'arnaque là ah bah oui je me disais aussi mec ok dans tes couilles c'est bon il se redressera plus ah là y'a quoi oh c'est bon c'est bon c'est bon ça j'en avais besoin pour éteindre le feu de l'aller ok 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 j'ai ah y'a quoi bonjour petit flingue mais pourquoi tout est fermé à clé littéralement est-ce que eux aussi ils font le coup d'avoir des cadavres dans les placards oh il me faut tellement un coupe chêne ou je sais pas comment ça s'appelle il m'en faut tellement j'aime bien comme en plus y'a la petite lampe en mode regarde le sein fusil tu le veux n'est-ce pas le sein fusil le mot d'un employé ces derniers jours la violence est encore montée d'un cran j'ai dégoté un fusil à pompe au cas où la situation deviendrait incontrôlable putain ces pays où tu peux être en mode oh là là en ce moment les gens ils sont quand même bien 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 relou du coup on va s'acheter des fusils et comme ça si jamais un client vous fait chier vous pourrez riposter yes magnifique pays ah coupe boulon ça n'a aucun sens que ça s'appelle coupe boulon pourquoi coupe boulon en attendant j'ai mis le fusil dans l'armard à l'abri des éventuels pilleurs si jamais ça tourne au vinaigre couper la chaîne et sortez le de sa cage je prie pour qu'on s'en sorte tous vivants ouais mais si tu mets pas de quoi couper la chaîne on fait comment mec espèce de génie là il y a que dalle il y a que dalle ou alors c'est en ouvrant le placard et j'ai pas la clé donc je suis triste ça doit être les bureaux de la compagnie de métro oh il y a des trucs à collectionner 99 oh je vais aimer ce jeu je jure j'ai déjà 99 balles incroyable incroyable en cas de coupure de courant le métro cessera automatiquement de fonctionner une fois l'électricité rétablie veuillez utiliser le panneau de contrôle pour confirmer les gares dans lesquelles le train s'arrêtera ainsi que les voies utilisées ok mais j'en ai marre donnez moi la clé il y a tout qui est verrouillé dans ce jeu ils sont pas mignons pour pas qu'il se relève bah c'est une valeur sûre non si jamais je défonce l'entrejambe d'un mec il se redressera pas c'est mon équivalent de de couper les jambes vu que dans ce jeu-ci je peux pas couper les jambes ah bonjour j'ai plein de balles ça tombe très bien les gars oh non il a perdu sa petite casquette désolé monsieur désolé mais j'avais pas vu what what the fuck mais si j'ai encore internet ah vous vous êtes encore là on est d'accord 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 bon bah c'est juste la console qui a pas aimé que je tire sur un truc qui explose je sais pas non mais je commençais à m'inquiéter parce que je vois aussi le connexion au chat tourner sans réussir à se connecter donc euh ouais internet bonjour oh ça va vous je vais vous aider vous inquiétez pas j'aimerais trop réussir à mais j'arrive pas hein ils ont trop de vie c'est abusé le couteau ça leur fait rien ouais c'est trop bizarre il y a plein de en même temps que la console a planté là il y a plein de trucs qui moulinent genre mon logiciel de scream il n'actualise plus le chat et c'est trop bizarre pourtant il dit pas qu'il y a des erreurs de d'envoi de paquet je me pose des questions quand même est-ce que vous pouvez écrire des messages juste voir si j'ai le chat qui s'actualise sur le dashboard au moins si le dashboard veut bien revenir ouais c'est pas le soir hein c'est pas ce qu'il a twitch mais pas content du tout pas content du tout du tout c'est avec nous depuis le début ok donc vous vous voyez bien ah putain le bâtard ok j'avais pas envie ah mais non par contre vraiment d'accord moi j'avais mon chat qui s'actualisait plus et je pense qu'il va refaire la même parce que j'ai encore marqué connexion au chat c'est quoi le délire bonjour twitch on peut avoir du réseau s'il vous plaît ça se passe comment écoutez je vais mettre mon téléphone ou alors peut-être que sur la page directement du stream ça marchera mieux que sur mon dashboard peut-être ou pas ou pas non vraiment twitch a l'air d'être en pls soit c'est ma connexion genre c'est orange qui est en train de faire de la merde dans mon quartier il y a certains trucs qui rament vraiment du cul soit 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 je sais pas soit twitch est dans la merde ou est twitch merde j'ai tellement l'habitude de cliquer sur les notifs twitch ouais littéralement pour moi le site ne change plus génial pas 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 faites voir si mon cas de jeu ça marche bien pas des masses hein vraiment pas des masses attendez peut-être que ces bruits du télécom Désolée je suis en train De galérer juste à voir le chat J'en suis à ce point là dans ma vie F5 a priori c'est pas du tout un plan Pas du tout du tout du tout Reconnexion au chat Non mais tout est en PLS Donc je pense que Twitch a des soucis aussi là Que même sur mon app Il arrive pas à se connecter au chat Une bonne soirée Une très bonne soirée Bah ouais le stream lag pas Je vous dis je suis obligée de faire F5 sur la page Pour voir vos messages en fait C'est un peu relou pour un stream Un tout petit peu relou On va pas se le cacher Genre en fait à chaque fois que je le laisse Deux secondes sans le F5 Il perd la connexion au chat Littéralement Comment ça se fait que vous Vous ayez pas des soucis pour parler Je vous jure sur mon app Ça arrive même pas A se connecter au chat Genre ouais bon y'a pas la mise au point Donc vous pourrez pas voir Mais il mouline dans le vide quoi Alors que là je suis en 4G chez Bouygues Et que mon PC il est connecté En Ethernet chez Soch Du coup y'a zéro sens Je ne comprends pas ma vie Bon bah on va un peu avancer En espérant que ça revienne Mais je crois pas des masses Donc ouais si Oh que oui Si jamais je vous ignore C'est pas que je vous ignore C'est juste que là par exemple Vous voyez j'ai F5 Et bah il mouline il mouline Pour réussir à connecter 9 gauche 3 droite 7 gauche Oh Mais c'est trop bizarre Que vous vous ayez zéro coupure Ça me stresse Par contre c'est le code pour quoi Parce que c'est bien mignon De me donner un code Mais un code pour quoi Oh les gars J'ai trop de munitions Est-ce qu'on en parle Bon Si jamais à un moment Il y a un coffre fort Voilà Certains l'ont besoin Vraiment par contre Ah c'est bon Là j'ai De retour sur le chat J'ai l'impression Genre il se connecte Ouais même sur mon Logiciel de stream Le chat est revenu Donc non je pense que vraiment Il y a eu un problème D'internet Mais ça doit pas être Que tout juste dans ce cas là Vu que Pile au même moment La console a perdu la connexion Il y a vraiment dû y avoir Un gros soucis global Je sais pas Des DNS qui ont foutu le camp Peut-être Oh coucou baron Ah mais non D'accord J'ai Ça a indiqué que c'est pas Découvert Mais c'est juste que c'est un cul-de-sac Oh ça c'est moche Faut-il 5G Pourquoi la 5G Elle était où par contre L'aller avec le feu dedans C'est pas du tout Dans tous les cas Il faut que je repasse Par le magasin de donuts Que là Ça ne passe pas du tout Oh Elle va tellement se lever Oh putain D'accord Ok Bien Non mais c'était C'était bien le jeu C'était bien Non mais je reconnais Même mise en scène Tu regardes la madame En mode A tout moment Elle m'attaque Et finalement Il y a un gars Qui sort de la voiture D'accord C'est genre aussi chaud chez toi Ah bah là Il fait 29 degrés dans la pièce Donc ouais on peut Tu as oublié un escalier Ah mais il y avait un escalier Dans la pharmacie Ah non tu veux dire Cet escalier là Ouais Ouais On n'est pas allé là-haut My bad Vu que je suis en train d'explorer Je vous avoue Je me fais pas encore une map De l'endroit D'accord Donc ouais En vrai c'est la merde Depuis un moment Chez eux Pour que Tout soit barricadé Comme ça Oh putain de pute Oh la pute J'esquive Il faut que je me rappelle Qu'il y a une esquive Dans ce jeu J'y pense pas du tout Mais il faut vraiment Que j'y pense Vu comme J'ouvre des portes Et littéralement On m'agresse Ça va pas le faire Non tes fesses Il est mort Bonjour On a rien à carrer Bonjour Ah Et vu qu'on est dans Chez le pharmacien Logiquement Il va y avoir le coffre Dont le code était indiqué On est d'accord Et ça y est C'est une chose Pour le retour de Léon Mais tellement Ces nouveaux toniques capillaires D'Amrella Se vendent comme de petits pains Leurs produits font toujours des miracles Alors ça m'étonne pas J'étais sûre de mon coup Alors j'en ai commandé Une grande quantité Mon flair ne me trompe jamais Et avec le bouche à oreille Les ventes ne sont pas prêts De s'arrêter Ce qui m'inquiète par contre Ce sont les actes de violence Dont on parle en ce moment A vos infos Je ferai peut-être bien D'en investir dans un nouveau coffre Pour mettre mon magot à l'abri Ok Personne ne connait le code Pas même ma femme C'est un secret Entre ma belle aquacure et moi D'accord Et du coup je l'ai noté 9 gauches 3 droites Et 7 gauches Ok C'est pas la seule A avoir des soucis avec Twitch Ah non mais je vous dis A partir du moment De toute façon Où j'ai un souci Et sur Ma 4G Et sur ma connexion Fibre Je considère que le souci Ne vient pas de moi Ça j'en doutais pas une seconde Non mais il doit y avoir des DNS Qui sont dans les choux Je sais pas quelle connerie Balles dans les fesses C'est dégâts critiques Ah mais c'est quand Qu'en vrai Un jeu prend vraiment en compte Le fait que des balles dans les couilles C'est des coups critiques Désolé Mais encore une fois Ça devrait être Aussi violent Qu'un headshot Une balle dans le cul Désolé Pense pas que tu te redresses Si jamais tu te prends une balle Que soit devant ou derrière Le quick déchirole Ça vaut le coup Il y a encore des quicks sur Grenoble Ah bon Je savais même pas mec Il y a encore des gens Qui vont au quick Oh non Alors Normalement L'aller avec le feu Elle doit pas être très loin Ah elle est là bas Attendez Je suis comment là C'est par là Ouais Ouais ok Puis à gauche Cool Déjà que les headshots Sont pas très efficaces Bah oui Mais justement Mais après je parle pas de zombies Moi je parle de De gens vivants D'accord Que désolé mais Tu tires Dans les couilles Dans les couilles de quelqu'un Même si c'est une femme Je ne pense pas Qu'elle ait La tolérance à la douleur Le permettant de se redresser Hein Je dors me salir Mais pourquoi tu vas au quick déchirole Et déjà T'es sur Grenoble là Qu'est ce que c'est que ce délire mec Oui Oh que oui Oh que oui Je veux Attendez Il y a une boîte Par là Vu qu'il y a Oui 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 Déposer Est-ce que je la dépose Non C'est vrai que Ça ça prend beaucoup de place Je suis pas censée l'avoir au début C'est vrai Nostalgie Y'en a plus sur Chambé Non mais en même temps Quix a été remplacé par Burger King C'est le principe non C'est tellement un mauvais plan meuf Pourquoi on voudrait aller là-bas Tellement Mais tellement un mauvais plan Et est-ce que ça va être la même clé Pour tout le monde Qu'on en croise beaucoup Des locs comme ça mais Enfin comme si j'allais looter Une clé par casier Si Celou Tu pourras la reprendre au train Ah il y avait une boîte à côté Merci pour l'info On va la poser Au bon plan Bonjour Alors attendez Touche les skills Tu auras un crochet Ah d'accord Ça justifie tous les vérots Je vois Mais donc T'es sur Grenoble Sancho Ou tu viens juste pour un coup Il était infecté Mais qu'est-ce que t'en sais Bâtard C'est tous comme ça aux stars Je comprends Gros bâtard Et salut Emilie Merci pour le follow et bienvenue Salut Boba Boba J'allais demander si c'était le Grenoble Mais oui Ça paraît évident Tu voulais pas une PSP de Pass & Show Ah Ah oui c'est vrai que je vais pouvoir aller récupérer le pompe Euh Adieu prison Umbrella Corporation vient juste de m'offrir un job Un job Je sais pas comment ils vont faire pour effacer une peine de prison à vie Pour avoir tué 20 membres d'un gang Quoi ? Mais t'avais l'air tout adorable Ah fuck Ce sera toujours mieux que de passer le récent de mes jours derrière les barreaux Il faut que je me remette en forme Hier on m'a sorti de prison et transféré vers un camp d'entraînement de l'UBCS Où j'ai pu tirer pour la première fois en deux ans J'ai loupé une cible à 365 mètres et d'une bonne douzaine de centimètres Ça m'était jamais arrivé avant C'est comme si j'avais tout oublié mais ça fait rien Je vais me remettre à niveau Bon j'ai réduit ma marge d'erreur à environ 7 centimètres Je me sens déjà mieux après le déjeuner J'ai eu droit à ma première simulation de combat Le capitaine et les autres gars sont des gens bien Et d'ouvrir machine de guerre en plus de ça Il n'y a que ce cinglé de Nikolai que je sens pas Cet enfoiré a pas hésité à m'utiliser comme bouclier d'humain pour marquer plus de points Murphy de retour les mecs Vous me verrez plus jamais rater une cible Demain je pars pour ma première mission opération anti-mute à Raccoon City Oh non Il venait de sortir de prison C'est le 25 septembre Bon Ah oui d'accord Donc en fait il a buté tout le gang parce qu'ils ont tué son frère Oh bébé Ouais Joyeux ces jeux joyeux Toujours la bonne ambiance Eh oui salut Boba pardon On a même pas connu ton nom Non mais c'est surtout triste D'accord Parce qu'ils venaient tout juste de se remettre sur les rails pour vivre normalement en Trigui Je vais tirer à côté Ok Moyen-Orient, l'Europe de l'Est, l'Afrique de l'Est je pensais avoir une bonne idée de ce qu'était l'enfer Je pensais ne jamais craquer peu importe la situation Ce boulot à l'UBCS serait dû être une promenade de santé, de l'argent facile et rapide Je l'avais bien mérité après tout Tout est arrivé si vite, notre escouade comptait 30 hommes Tous armés de derniers modèles de fusils d'assaut Et pourtant il a fallu moins de 48 heures pour nous décimer Pour avoir été dans la merde plusieurs fois dans ma vie Je savais que les choses ne faisaient qu'en tirer Et si ce n'était que le début Considérez-moi comme un lâche jamais égale En vrai c'est le seul mec qui soit légit dans ce genre d'univers Genre à quel moment t'as envie de rester Alors que c'est autant la merde autour de toi Et que tu peux te faire dévorer vivant par un truc quoi Si t'as un flingue Parce qu'il avait l'air d'être quand même bien armé On va dire Genre avec un bon gilet pare-balles et tout Je suis pas sûre que mon flingue aurait fait grand chose Enfin mon couteau pardon Pas convaincu Pour pallier les coupures d'électricité en cours Notre association a décidé d'installer des générateurs électriques un peu partout en ville N'hésitez pas à les utiliser en cas de besoin Si l'un d'entre eux devait être heurté ou touché par un coup de feu Cela pourrait électrocuter toute personne se trouvant à proximité D'accord Si vous voyez un générateur qui fait des intercelles Ne vous en approchez pas Ne prenez pas de risques à sécurité d'abord Comme on dit Et si on s'en sort N'hésitez pas à me passer A passer me voir pour toutes sortes d'appareils électroménagers Et l'abricacé Faut être gentil électricien D'accord Sam Merci pour l'info J'imagine que Il y a un truc juste à côté Oh putain Oh putain C'était tellement pas loin Ah une balle ça suffit ? Mais non Ah si Une balle ça suffit Ok Cool Bonjour Je vous fais que passer C'est quoi ça ? C'est au ? Ouais c'est au J'ai pas dit que c'était positif de tuer les membres du gang Justement Il est sorti de prison Et il voulait juste travailler après ça Bon même s'il voulait travailler en tant que psychopathe Il s'amuse à tirer sur des gens Mais quand même Quand même Il faisait des efforts à sa manière un peu J'imagine Ah bonjour Ah il y a bien beaucoup de gens Qu'est-ce qui marche ? Ah Bonjour Moui Moui Oh il a plus de tête Incroyable Est-ce qu'il y a des trucs à faire par ici ? Elle est encore vivante Ok What ? T'es morte ? Bah oui t'es morte Arrête Reste par terre en fait Moi aussi t'es morte hein Ouais t'es morte Bon c'est bon c'est bon Oh Bouboubou Ah je peux pas faire comme sur le 2 Tous les ouvrir à la chaîne et m'en fure en courant Genre Il y a quand même un petit délai qui fait que je peux pas Tous les appuyer en même temps que je cours D'accord Si c'est pour le travail Ah bah oui toujours 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 Ok Il y a plus la place Et il y a rien d'autre ici ? Hum Ouais Fais ça sans finit Encore ? Mais c'est beaucoup trop grand Mais on va jouer dans quoi ce jeu-ci ? Que j'ai l'impression l'intro déjà elle est immense C'est raté Essine C'est raté on est tranquille actuellement Et salut Euuuh Avis au personnel en raison des émeutes en ville Nous avons décidé de procéder à la coupure du réseau électrique Lorsque le cam sera revenu Veuillez activer les 4 disjoncteurs sans attendre Vous devrez ensuite actionner l'alimentation principale Dans la salle de contrôle pour rétablir le courant Dans la salle de contrôle Je sauvegarder ou pas ? Oh oui Oh oui Incroyable Incroyable L'histoire de ma vie Le manque d'inventaire Oh Allez ? Non ? Ah mais Attendez c'est quoi le délire ? C'est en bas ça ? Non C'est quoi ici ? Ah si D'accord Attendez je suis perdue Je commençais à me demander si Chad allait revenir un jour Alors j'ai décidé de jeter un oeil là-dedans Oh merci beaucoup Essine Merci beaucoup pour avoir balancé tout ton pognon Dans des gifs C'est adorable Oh là là et ce gif de toutou qui fait un kamehameha Amazing Merci On a retrouvé plein de cadavres de zombies notamment Mais ce qui est bizarre c'est que tous les cadavres avec des attaques au couteau Sur leur corbe les sur post mortem Quel genre de type bizarre pourrait faire ça ? On se demande Attendez quoi ? Est-ce que je vais avoir des larves dans mon ventre ? Que s'il y a un message à suger c'est bien que ça va arriver non ? Ne t'inquiète Ouais Ouais Bien sûr La clé de la zone au tension est introuvable et nous ne pourrons pas la faire remplacer Avoir la semaine prochaine Ah un crochet sera fourni On va me passer à un crochet ça y est Nous n'avons qu'un seul crochet et nous ne pourrons pas nous permettre de le perdre Alors rangez-le dans sa boîte lorsque vous ne l'utilisez pas Mais c'est complètement con Du coup il s'amuse à crocheter la serrure pour la fermer aussi ? What ? Nous vous demandons également de vérifier une dernière fois que vous n'avez pas emmené la clé chez vous par inadvertance si vous la trouvez merci de l'apporter Ah Kate à la direction Ok j'imagine que c'est lui qui est là La boîte Pourquoi ça part en mode cinématique ? Pourquoi ? Je vais tirer dessus il est mort Oh non Oh c'est dégueulasse Je veux pas Je veux pas Crochets ? Et ils se cassent pas les crochets on est d'accord Genre je vais utiliser le même pendant toute la game Bonjour Comment qu'on fait ? Oh mais d'accord c'est même pas un mini-jeu Pourquoi il y a une musique Très inquiétante d'ambiance qui s'est lancée Ah Oh non Oh non Va être le pire endroit Oh non pourquoi on est dans un nentai ? Oh dégueulasse Donc là elle vient de me mettre ses bébés dans D'accord D'accord Parasite Oh Ah ouais donc c'est pour ça que j'étais censée ne pas bouffer les plantes vertes en fait Mais ça c'est très louche aussi Désolée mais c'est très très louche Et j'ai pas de lance-flammes dans ce jeu Dégueulasse On m'a insisté à un viol Ah bah c'était clairement un nentai hein Désolée mais Moi c'est comme ça que j'appelle ça C'était dégueulasse Oh non 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 pas de bébé Pas de bébé Je dis non Non mais tiens Elle m'a pas mis des bébés Non ok Faut vraiment j'imagine qu'il y ait l'animation Elle vient te vomir dans la bouche là Et ça on peut pas le péter Non C'est quoi ce plan Ah mais il spawn à l'infini Elle peut pas escalader c'est super bas en vrai Et ça du coup elle peut pas le péter Non elle veut pas Ah il spawn à l'infini putain Ok Faut qu'on passe par là Pas de bébé sans consentement Bah un peu quand même Désolée mais merci mais non merci Ok au cas où Oh avec la bave là Qui coule du plafond Ah j'entends des bruits Cours Oh c'est Chad Qu'est-ce qu'il s'est passé ici J'avais bien vu que quelque chose tournait pas rond Ces derniers jours Ces insectes bizarres qui font leur nid Cette odeur métallique Qui se dégage des grilles d'aération Mais je m'attendais pas A ce qu'un tel merdier se produise en une nuit Il faut que j'aille voir si ma mère va bien Mais le patron a dit que je devais abaisser Tous les disjoncteurs Avant de partir Fait chier J'ai intérêt à me manier Si je veux sortir d'ici Oh non J'ai tellement mal au bite Que j'arrive à peine à bouger Au dernier disjoncteur Un énorme insecte de mer M'est tombé dessus M'a enfoncé un énorme tube Oh Oh ça me donne envie de vomir C'est dégueulasse Oui bon courage à vous J'ai trop mal J'ai la sensation d'avoir quelque chose Qui bouge en moi J'essaye de résister J'arrive pas à croire que j'ai pas gerbé Putain j'ai mal C'est comme si mon ventre allait se déchirer Oh Mais Oh il y a un trou à A araignée C'est pas bon ça Après le truc déchirer Clairement Non je sais pas En vrai la dernière fois Putain La dernière fois que j'ai mangé un quick J'étais vraiment hyper jeune Donc j'en souviens pas Des masses Clairement J'ai dû aller manger juste Au quick de mélan Une ou deux fois Parce qu'il y avait des jouets intéressants Que j'ai fait chier mes parents Pour qu'on y aille quoi Mais vraiment Oh il y en a partout Et c'est un cul-de-soc Ah Connasse Crève C'est par là C'est par là A priori il y avait encore un item à trouver Mais on va pas chercher plus longtemps Merci mais non merci Sans façon Sans façon Pourquoi il y a des bruits C'est bon C'est bon J'ai tout allumé Je pense que j'ai tout allumé Allons-y Il n'y a plus qu'à Et elle est passée où la grande maman par contre On l'a pas recroisé Salut Andine Et voilà Waouh 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 Sauf le cardon Je veux pas Je veux pas le refaire Et la collection Non non ça ira Franchement Sans façon Je vivrai sans Ah oui Il est où le cadenas On peut tout crocheter maintenant Il est dans la pièce à côté Bah bah Carlos Oui je sais Bah à part un mauvais entaï T'inquiète Andine T'as pas le plus grand chose Et bien sûr Jill qui se fait harceler Bah non c'était l'alcan là What the fuck Ouvre Juste là What C'est en bas Pourquoi il y a marqué cadenas J'ai rien compris à ma vie Bonjour Est-ce qu'il y a un cadenas en bas Oh non Les cadavres et des pop Il y avait le monsieur qu'on avait tué sur les escaliers Il est plus là Il a disparu J'ai rien compris Tant pis Le jeu est en normal Oh non En facile C'est déjà Bien assez Bien 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 assez C'était où la compagnie de métro Hmm Salle de contrôle du métro Oh c'est tellement loin Oh je suis désolée On va faire courir la carte Mais j'ai zéro sens de l'orientation J'ai zéro sens de l'orientation monsieur Arrêtez Coussez couchez couchez Fanier couchez Bah tout j'esquive Je peux pas passer par là Bah non Salut overlord C'est en dessous Mais quoi Mais monsieur arrêtez Stop Juste stop un moment Oh non Oh non Non J'ai esquivé je le jure Cours Ça passe par là ou pas Euh oui ça passe Mais arrête Raccroche Et cours Connasse Mais c'est quoi ton problème Pas avant d'avoir remis le système en route Tu n'as aucune preuve Andine Aucune La réelle était réussie Les émotions étaient bien transmises Mais oui mais bien sûr Bien sûr On va bouffer des plantes Et on va prendre ça Est-ce qu'on peut poser des trucs Ah bah Binet Déposer Déposer pour l'instant Je l'ai pas de toute façon Ça on va le garder Si jamais on trouve une rouge Et on va sauvegarder Parce que c'est pas que j'aime pas Être poursuivie par un Un putain de Lui c'est qui du coup C'est Nemesis Genesis Il s'appelle comment Je sais plus Il a forcément un petit nom tu vois Mais Je sais plus Nemesis On est d'accord Ok Bob C'est mignon Bob Moi j'aime bien Du coup Du coup du coup Logiquement On va passer par là Ah on a plusieurs chemins en vrai Chaine Ah et on peut passer là Il y a trop de possibilités Ah et on peut aller à la station de métro Les gars On a le Le joyau Est-ce qu'on irait pas à la station de métro Ça fait longtemps en vrai C'était au tout début Ok j'ai rien dit On va prendre à droite Mais quoi Il est tellement rapide Il est tellement rapide Arrête Arrête Mais arrête Mais c'est quoi son problème C'est lui C'est quoi son problème Mais ça va pas monsieur Mais ça va pas du tout Oh le jeu qui veut pas que j'explore quoi Il est genre quoi t'as looter un truc pour explorer J'en ai rien à carré Tu marches tout droit Oh oui Non Cours J'en ai rien à carré Cours Mais putain j'ai esquivé Il faut esquiver tellement tout J'ai pas la timing du tout J'essaye d'esquiver à la dernière seconde Comme si j'étais sur un foutu Dark Souls Ça marche pas du tout J'y suis Mon dieu Ça y est je suis déjà dans le jaune J'adore ma vie Bordel de merde Oh vas-y prends Coupe C'est moins chaud avec les cheveux Non mais Comme je le disais En fait c'est toute une technique C'est tout un art les gars Les cheveux courent Moi je ne suis pas Au niveau de la nuque Avec mes cheveux qui trempent dedans Et qui restent collés Vraiment C'est quand même Beaucoup plus appréciable Pourquoi vous aimez pas Ma nouvelle coiffure Qui a priori est beaucoup trop élaborée Étant donné que C'est le coiffeur qui a voulu refaire des boucles Dans trois jours Ça ressemble plus du tout à ça Je vous le dis tout de suite Oh en plus par contre Ça veut dire que je vais Je vais devoir Me laver les cheveux à l'eau froide Et ça c'est Très très pas le fun en fait C'est un cosplay de l'héroïne Non c'est ma coupe tété C'est littéralement l'été J'arrive le jeudi Bonjour Je décède Mettez au niveau des épaules Bisous Oh là là Comme vous êtes mignons La fille qui demande des compliments Et qui appris à y flatter C'est sérieux Andine Pourtant Je trouve quand même Qu'il y a Une certaine différence C'est où qu'on allume C'est là Oui c'est là Ok où est-ce qu'on va Le train est arrêté à Redstone Street Forcément Mais je sais pas C'est quoi ces d'interface ? Oh putain 98 bah oui C'est à dire quoi R-E S-A Je sais pas ce que ça veut dire Pardon ? C'est un puzzle ? Je suis censée aller trouver d'autres trucs ? Je peux pas le deviner juste avec ça On est d'accord Je vais trouver d'autres D'autres journaux ou quelque chose Non ? Non ? Pour la même coupe Et je demanderai plus rouge Comme l'année dernière J'ai moi-même les cheveux et barbe longue Bah c'est canon sur certains gars Si vous vous entretenez bien Tout est écrit sur le plein C'est par rapport au délire de fausse avenue Du coup il faut que je fasse un FA C'est ça la logique ? Et du coup c'est quoi ? 1, 2 Ah mais c'est les numéros qui sont effacés là ? Du coup ce serait 3 Je crois Je suis pas sûre Et là on irait vers Raccoon Central Station Je sais pas ce serait quoi Je sais pas comment Comment ils appellent ça Peut-être ça Là par contre j'en ai aucune foutue idée Mais vraiment Avec la couleur de l'année dernière Ah mais tu as trouvé la couleur de l'année dernière soleil C'est beaucoup trop chaud Saint Michael's Clock Tower Alors vraiment là je fais des trucs au pif Je ne promets rien Je tiens à le préciser Le 2 Non Ah si 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 D'accord ça commence bien Mais c'est par rapport à quoi du coup ça ? Par rapport au chiffre ou rien à voir ? Genre le 2 Ah oui Ok Donc après le fausse par contre on va pas au bon endroit R à 4 R à 4 Ah non merde Oui d'accord Le 3 Le 3 est bloqué Pourquoi il veut pas ? S A 2 Pourquoi il veut pas S A 2 ? Ah S A pardon Ah non C'est pas S T P'tain heureusement qu'on peut tryhard Heureusement qu'on peut tryhard et avoir l'autre écran sinon jamais Mais jamais j'y arriver Jamais Comme ça encore moins chaud et surtout pas de 100€ de coiffeur Yes Yes Par contre pourquoi il y a toujours la musique en mode le gros est derrière moi ? J'suis pas très fan J'suis pas très très fan Du coup c'est efficace T'as vraiment des questions comme ça dans ta vie Overlord ? Heu c'est un cul de sac Bah oui c'est un cul de sac Je vais pas trop trop être amie si jamais Némésici Mais quoi ? Je l'avais tiré dessus Pour vérifier qu'il était bien mort On m'arnaque On m'arnaque Le jeu se fout de ma gueule J'aime pas ça Crève à un moment où je tire pour rien J'ai l'impression de tirer pour rien Ecoutez dans le doute Je vais juste faire ça Je... Oh putain Ou peut-être qu'il fallait utiliser le fusil à pompe Très précisément sur cet ennemi J'sais pas Oh putain y'en a partout maintenant Oh mais ça sert à rien de clean cette map Ils respawnent non-stop C'est des bâtards C'est pas du jeu en vrai L'autre au moins si jamais je tuais les zombies Ils restaient morts par terre quoi Là peut-être parce que c'est trop grand Mais déjà Ah Allez venez Déjà les cadavres restent pas par terre Et en plus ils qu'on que respawn C'est quoi cette merde Je me sens tellement mais tellement arnaque Des bisous Ok Ils ont suivi les autres ou pas On est pas mal Ok Je prends Je prends aussi Et ben voilà Mais y'a pas de soucis Oh non Putain y'a une langue elle est passée à 3 cm De moi j'ai pas du tout aimé J'ai pas du tout du tout aimé Est-ce qu'on se healerait pas en vrai on est en attention Et j'ai masse de spray Pourquoi ce jeu ? Mais attendez par contre Vraiment Littéralement Dans l'autre jeu On t'encourageait à jouer Leon Du coup tout était normal Là on joue par défaut de Jill Et maintenant ça ressemble à un Entei Mais genre littéralement tout est 5 minutes C'est quoi ça ? C'est quoi ? Jill qui est rougue sur la tête sur les commandes Oui bah tant que ça marche on s'en fiche Ok Que le fusil à pompe ? Mais genre vraiment ? C'est littéralement Il ne peut pas mourir si jamais j'utilise pas le pompe ? C'est nul ça un peu Ouais Oh non Oh non Dans l'univers de R.E. Non j'ai des couteaux T'aimes pas mes couteaux ? Ah 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 C'est par vous Par là haut Par contre il est trop rapide ce monsieur Je l'aime pas du tout Au moins Ah mes monsieur Au moins l'autre il était Oh le talent L'autre il était lent Lui je l'aime pas Euh merde On va par où ? Par là Hih Monsieur Stop Mioh J'aime beaucoup ça Euh mauvais 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 direction je suis où mais non mais j'ai esquivé j'ai tellement esquivé oh bordel de merde mais sérieux j'ai esquivé clairement pourquoi ça va pas compter je me sens arnaque je me sens grave arnaque le némésis est moins bien réussi bah quand même j'arrive à tellement plus vite le tu pouvais juste le fuir en permanence bon après il y avait plus du coup l'idée du il est toujours dans le coin et assez nul quoi mais c'est nul et pourquoi il ya ça là dedans mais dans tous les cas c'est nul c'est quoi cette merde quoi que tu me diras ça se stack moi moi trop tard rien trop tard c'est bon je me casse j'ai reprogrammé mon petit train là ça ne veut rien dire ta phrase rayon tu as loupé deux j'aime et à la dernière j'aime ta sac d'inventaire quoi ah mais des j'aime genre des j'aime des cristaux ah d'accord il ya différents trucs ok 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 bon bah tant pis tant pis tant pis voyez pourquoi je dis ok pour ne pas avoir forcément le meilleur des français mais certaines fois ça rend quand même les phrases compliquées les gars vraiment bravo super clic tu m'impressionnes on peut partir des james facebook ah j'étais censée devenir une influenceuse dans le jeu poster des photos sur instagram de la forme du monde j'ai loupé cette étape de nouveau ces saloperies sont partout dans la ville aucune chance de sortir si on les affronte qu'est ce qu'elle fout là elle nous aide à faire redémarrer le métro c'est pas le moment de s'encombrer d'un poulet bah ils ont essayé de prendre le jeu plus jeu d'action quoi avec une émésie je t'aurais prévenu mais arrêtez les mignons carlos laissez le avec ses petites frisouilles il est chaud ils sont à cran de quoi je suis allé faire tout le taf pour eux pendant qu'ils restaient dans le train c'est quoi leur problème quoi mais non mais tellement pas mais c'est quoi son idée de merde mais c'est quoi son idée de merde mais t'as des problèmes dans ta vie meuf mais ferme la vidéo putain mais on allait partir en train elle est conne qu'est ce qu'il peut peut-être marcher lui faire exploser ça à la gueule je suis pas convaincue si c'est ton merveilleux plan là et la raison pour laquelle on n'est pas partie avec eux mouais fermez moi des maîtres des doutes et qu'est ce qu'on fait qu'est ce matériel ouais non c'est tout c'est tout merci pour le sabre putain de bordel de merde j'avais pas compris monsieur 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 ah ah attendez ouais mais c'est bon je suis toujours perdu oh il s'accroupit pour passer la porte bonjour ah oui merci bienvenue kylian merci pour le follow bon on a un peu nuké l'élément de surprise mais ouais 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 ça doit mettre du temps c'est ça oh putain ok je comprends mieux les barils je comprends bien mieux les barils c'est bon ça passe qui a besoin d'explosifs dans la vie il est trop gros il passera jamais il passe pas pourquoi il y a toujours la musique oh oui oh j'aime ce genre de porte ah mais regardez c'est encore le délire de les murs n'ont pas l'air super solide à côté je suis pas convaincue je suis vraiment pas convaincue ah la musique a l'air de l'être oh j'ai rien dit non mais c'est un talkie meuf si jamais il est parti en train ouais et pourquoi non mais c'est pourquoi on a fait ça c'était quoi le plan genre à quel moment elle s'est dit non mais je vais plutôt courir autour du mob plutôt que partir en train qui clairement il arrivera pas à rattraper je comprends pas je comprends vraiment pas sa façon de penser là oh mon dieu combiné déposé ok par contre j'ai pas genre ah oui on n'en a plus besoin non c'est bon j'ai déposé tout ce qu'il y avait à voir avec la mitraillade vu qu'on a plus de de munitions pour elle mais c'est une petite sacoche ça mais je le veux carrément comment mais mais comment il n'y a pas de porte ouais ton action héroïque de la semaine mon cul ouais face à la multiplication des cas d'intrusions de personnes non autorisées dans les zones de gestion de l'installation nous avons décidé de remplacer nos verrous mécaniques vieillissant par des verrous électroniques l'ouverture de ces nouveaux verrous électronique requiert une batterie spéciale une batterie vous connaissez les badges ou les codes non pourquoi une batterie pourquoi il faut que je démonte le verrou à chaque fois que je vous ouvrir la porte connard c'est quoi ton délire c'est quoi mais j'arrive se balade avec ça mais quoi ça aucun sens aucun waouh amazing venant d'une portugaises justement c'est pour ça je suis en droit de juger de l'installation réalisée j'espère t'es pas blessé aussi parce que vu la merde là ouais ah il a fait ce bruit oh shit oh c'est dead mais c'est incroyable c'est quoi ça oh non c'est pas incroyable c'est un peu incroyable en même temps pas trop trop je sais pas bah il est parti où il est parti où what the fuck j'ai pas compris mais ah mais bah non pourquoi ça a pas explosé mais ah j'ai pas compris j'ai pas compris les grenades j'ai vraiment pas compris c'est censé ne pas résister à l'eau une grenade c'est pas waterproof ouais 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 et salut fufu oh putain mais il y en a combien ouvre la bouche ouvre la bouche pa pa oh shit et ah en vrai ils sont mignons avec leurs petits yeux ok ok oh il est où le lance grenade mais non elle a un lance grenade comment ça où ça donnez moi à quel moment mais pourquoi il faudrait découpir mais attendez c'est un jeu vidéo j'ai pas besoin de découpir avant de jeter une grenade ça aurait zéro sens c'est trop ça fini c'est trop trop ça il faudrait amener à chaque fois le guet d'installation mais oui mais bien sûr mais bien sûr mais qui a eu l'idée de faire ça oh elles ont réutilisé des bon tu me diras normal des modèles 3D euh bonjour bonjour j'ai jamais de place dans mon aventure non mais ça aurait pu être un principe je dis pas hein mais juste pourquoi dans ce cas là pourquoi quelle idée c'est quoi des explosifs c'est pour faire des qu'incendiaire mes bébés cela fait déjà trois mois que nous sommes réfugiés ici vous et moi je me souviens avec émotion du moment où vous avez poussé vos premiers cris c'est les bébés qu'on vient de buter c'est ça j'étais tellement fière un physique si adorable une fois si incroyable et que dire de votre appétit insatiable vous n'êtes pas moins que le summum de la gamme hunter et malgré cela ils m'ont demandé de vous détruire ils ont dit que vous étiez inaptes en tant qu'armes à cause de quelques faiblesses mineures qu'est-ce que ça peut faire que vous soyez sensible à la chaleur vos mandibules sont exposées quand vous vous nourrissez et alors tout le monde a ses défauts et c'est justement parce que vous n'êtes pas parfaits que je vous aime tant mais bientôt nous leur montrerons nous allons continuer ici à parcourir ensemble le chemin de l'évolution et nous prouvons à Umbrella que vous mes chers hunter gamma êtes des êtres supérieurs et ben il les aimait beaucoup en tout cas c'est émouvant on a tout oh bah marche arrière pour utiliser la batterie parce qu'a priori un badge c'est surcoté on dirait des axolotes malades mais arrête ça ressemble pas du tout à des axolotes ils sont plus mignons mes bébés et oh 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 c'est pour ça qu'elles vivent dans le caca Ryan ça me sent pas logique pour toi un peu trop proche un peu trop proche d'accord bébé bébé il y en a des axolotes ? oui les fameux poissons que quand je je suis allée les récupérer on m'a dit ouais mais tu verras mais il y en a combien des bébés ? en mode ouais tu verras les axolotes enfin les poissons c'est vraiment dur à maintenir en vie faudra pas t'étonner si au bout de deux ans ils clament c'est tout et vraiment c'est pas comme si je les traitais hyper bien soyons tout à fait honnêtes et ils en ont tellement rien à carrer ils vivront plus longtemps que moi ces merdes moi je vous le dis salut Toshiro ohlala c'est genre je suis allée les récup déjà les lueurs ils étaient en mode ah ouais on a eu un problème des eaux et tout ça c'est pour ça qu'ils sont pas genre vous voyez les axolotes ils ont les bronchis à l'extérieur les antennes rouges les miens ils ont un peu ces branchis qui sont toutes rikiki qu'ils ont grandi il y avait un problème dans l'eau et le temps qu'ils s'en rendent compte ben il y avait plein d'axolotes qui avaient morflé ohlala j'ai pas la place mais oh quand même et rien que ça tu vois ça aurait pu être un délire de ils vivent moins longtemps ou je sais pas quelle connerie et vraiment quand j'ai fait mon aquarium tout le monde était en mode ah ouais il faut prendre gare à ça il faut faire de l'eau mais que à un ph machin il faut que la température ça dépasse pas ça et autres j'ai fait genre on y va au talon on verra bien et ils sont dans leur aquarium avec aucun régulateur de température ou quelconque ou quelque autre connerie avec l'eau du robinet et ils en ont rien à carrer quoi rien à carrer ils sont plus tranquilles que tes plantes ah bah oui ils avaient des plantes dans l'aquarium elles ne leur ont pas survécu vraiment mais en même temps mais ça aussi c'est une chose genre ils ont fait des bébés et un axolote putain il y a un papillon un axolote quand ça ponte des oeufs ça fait genre une centaine d'oeufs parce qu'il y en a beaucoup qui vont pas survivre qu'ils vont se faire bouffer c'est comme des petits tétards quand ça n'est donc la plupart ils vont se faire bouffer et alors ça prend énormément pour avoir des chances de survie et on m'a dit ouais c'est vraiment très compliqué de s'occuper des bébés et tout ça jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes et autres ils ont tous survécu quasiment la portée de 100 bébés notez notez le bien ils ont quasiment tous survécu j'étais genre ah on fait quoi maintenant moi je me voyais pas les mettre au congélo au congélo pour les tuer j'étais genre et quoi ? oui bonjour de quelle couleur rose et dorée nous avons effectué quelques modifications sur cette arme pour qu'elle soit compatite avec de nombreux types de munitions pour des performances optimales bienvenue le mec de Mia Khalifa bah bienvenue non ils étaient pas dans l'aquarium parce que les parents sont cannibales donc c'est pour ça que maintenant ma femelle pompe plus d'oeufs je pense qu'elle est trop vieille pour ça mais les portées suivantes vu que je ne voulais pas revivre l'enfer que c'était de m'occuper des bébés que c'est vraiment vraiment un truc hyper compliqué les portées suivantes bah je les ai laissées dans l'aquarium et les parents les ont bouffées voilà joie que sont devenus les bébés bah j'ai mis une annonce et je les ai laissées être adoptées par des gens quoi écoute ah c'est un fée c'est un fée mais c'est vraiment des poissons cons ils sont quasiment aveugles et du coup quand ils voient un truc passer devant eux en fait ils ouvrent la bouche et le gobe pour le manger donc les bébés vu qu'ils s'agitent dans l'aquarium bah ils passent devant les parents et les parents les bouffent et la pompe aussi en soi les bébés ils passent dans les trous de la pompe donc ils se font aspirer si jamais ils sont pas très futurs non plus bref c'est pour ça si jamais vous en voulez pas bah vous les laissez dans l'aquarium mais ça fait genre un ou deux ans maintenant que ma femelle a pleuré un pendu donc c'est bon allez tranquille à chaque tir ce qui nécessite un petit temps supplémentaire comme contenu le prix reflète ce léger désagrément oh non genre à chaque fois qu'on va devoir l'utiliser il faudra le recharger chaud ça par contre pour la première fois leurs mouvements sont lents leur potentiel de combat est faible l'injection de plusieurs hormones et médicaments l'un des sujets a montré des résultats positifs avec une élévation sensible du potentiel de combat le spécimen est désormais capable de se déplacer rapidement et d'avaler des preuves en entier aimerait là officiellement ça veut dire que si jamais je me laisse toucher par un de ces gars j'ai une animation dont je me fais avaler vous pensez ? mais t'as combien d'animaux au total bah j'ai mes deux chats j'ai mes deux axolotes ça c'est mon appart j'ai mes parents j'ai mes deux chiens j'ai mon chat et après vous pouvez compter les trois poules si ça vous amuse voilà nous sommes parvenus à faire sortir du laboratoire quelques spécimens au potentiel particulièrement élevé avant qu'il ne soit détruit ok deux semaines se sont écoulées depuis notre arrivée dans les égouts la hausse des températures a entraîné une baisse de la qualité de l'eau mais malgré tout les spécimens se portent bien escartix bienvenue merci pour le follow les gamins les gamins ont rapidement mémorisé la configuration des égouts et en deux jours ils ont exploré toutes les galeries sous terrain de raccoon city et ils ont bouffé personne nous sommes unis d'armes puissantes au cas où ils deviendraient incontrôlables oh non on aurait pu les pet pet genre s'ils étaient adorables ce serait pas trop cool genre que tu puisses je sais pas être reconnaissable comme un employé en mode tu mets un t-shirt d'employé des égouts et ben un coup les gars ils viennent et demandent des gratouilles ce serait pas trop bien ce serait trop bien un employé du traitement des oiziers s'est introduit dans le labo mais les gamins l'ont immédiatement éliminé d'où le fait de faire un système de verrous hyper compliqué je vois combiné hum ah oui donc il m'en faut deux j'ai chier j'ai chier j'ai pas la place qu'est-ce qu'on pourrait faire au pire en ce île c'est con mais ouais bah c'est parti tant pis est-ce qu'elle va réorganiser toute seule son inventeur non faut quand même que je l'aide hop là parfait ah mais attendez il y avait une boîte je suis conne ah bon tant pis posez ça ok et il y a un explosif B pose le j'ai envie de dire je pense pas qu'on sera tant attaqué que ça oui essaye mais j'ai pas envie d'essayer quand même s'il vous plaît calmez vous ok on est tout bon petit bébé on pourrait aller là-bas on a déjà pris cette échelle salut bébé mais ah gentil ah on ouvre grand c'est pour te déterter jusqu'au fond très important vas-y bébé ok je peux encore en tuer deux avec le fusil à pompe sonnette je sais pas combien il y en aura dans le coin mais déjà pas mal il fait peur ou pas le jeu bah pour l'instant franchement il y a des moments où j'ai sursauté mais à part ça non plutôt tranquille je vais d'abord aller voir là-bas si c'est ouvert et ce n'est pas ouvert bon bah utilisons la batterie oui est-ce qu'il faut qu'on la laisse par contre ah oui donc c'est des sections qui sont ouais ouais c'est un cul-de-sac ok et après je vais ouvrir la porte ok j'imagine qu'il y aura pas des bébés ici et bah j'ai rien dit non ah putain je peux pas viser et en même temps faire marche arrière c'est un peu nul ça il est sorti d'où par contre what the fuck il n'y a plus qu'un chat et on le laisse pas sortir de la maison ah bah mes chats d'appartement ne sortent pas de l'appartement du coup non plus enfin ils ont une trappe pour aller sur le balcon mais vu que je suis au premier étage en tous les cas ils peuvent pas aller où que ce soit après quand je suis chez mes parents pendant un certain temps ils viennent avec moi et ils ont droit magnifique laisse dans le jardin mais bon vu qu'ils ont passé toute leur vie dans un appartement en vrai ils vont être contents de prime abord à l'idée de rester allongé dans l'herbe et puis un bruit va va y avoir un bruit genre une tondeuse à côté ou je sais pas quelle connerie et là ils vont faire genre nope 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 et rentrer dans la maison je trouve la recette vachement plus stressant ah oui ouais 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 non mais clairement 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 ceux là ils font quand même moins peur après c'est ce que je disais tout à l'heure les jeux en oh incroyable les jeux en vue à la première personne de façon générale c'est pas la même faut pas prendre les bonbons moi j'aimerais bien y'a rien d'autre ? non ok et bah cool c'était un bon plan très bon plan et tu t'imagines n'empêche de balader avec ta putain de batterie à chaque fois que tu veux faire quoi que ce soit ici c'est quel enfer où qu'on va l'échelle ou la porte on atterrit ici et c'était quelle porte qui était verrouillée la première fois c'est pas marqué sur ma carte merde qu'on avait déjà croisé une porte verrouillée c'est pas folle on l'a déjà ouverte ? non ou alors c'est elle ah je sais pas descendons si tu peux faire le tour pour ouvrir une vieille porte à barreaux elle est verrouillée la plupart du temps ça compte ça compte tout à fait c'était quoi du coup qui nous empêchait de sortir là-bas ou non en vrai là c'est d'où on vient non ? avec Nemesis on vient d'ici je suis pas folle oui on vient d'ici donc oui ça c'est la porte qu'on a verrouillée nous donc ça intéresse pas tu stream quoi en général ? bah en ce moment du coup on se fait les Resident Evil genre on a fini les deux avant-hier ah là on n'est pas allé non ? ouais on n'est pas allé et sinon je suis très jrpg et de façon générale du coup je suis très culture japonaise quoi c'est pour ça tous ces délires là c'est mon d'abord j'aime bien en fait la façon dont les japonais racontent des histoires genre leurs jeux d'horreur n'ont rien à voir avec nos jeux d'horreur en quelque sorte tu vois ce que je veux dire ? genre ne serait-ce que quand tu prends toutes les séries des Project Zero ou ce genre de délire ça n'a rien à voir c'est trop cool ça va otaku bah j'assume j'assume totalement oui bien sûr je surkiffe les jeux d'horreur je surkiffe ça oh mais bien sûr non le problème c'est que je suis vraiment une flippette genre j'ai aucun problème avec les films d'horreur et c'est pour ça que ce genre de jeu en vrai ça va parce que généralement les scènes qui sont censées faire peur sont mises en scène donc c'est ok pour moi mais quand c'est vraiment du full full horreur genre de l'amnésia j'ai à mes jeux je peux pas je peux pas Silent Hill il fait déjà beaucoup plus peur je trouve comme jeu là il y a quand même des flingues de façon assez assez dominante on va dire genre tu vois le genre de jeu où je pourrais pas où j'adore regarder le jeu en let's play parce que je trouve que l'univers est trop cool et que par contre je pourrais jamais jouer c'est par exemple hunting ground j'arrive pas à le prononcer je suis désolée je suis nul en anglais mais territoire hanté en français c'est le genre de scénario que j'adore mais jamais tu me vois dessus c'est pas possible c'est juste pas possible j'ai pas un fusil à pompe jamais de la vie on est d'accord c'est pour ça les resident evil ça reste quand même vachement des jeux d'action donc c'est ok c'est totalement ok alors qu'il y a plein de jeux d'horreur comme ça où ils mettent vraiment le point d'honneur sur l'horreur et t'es qu'une petite merde incapable de te défendre et ça je supporte pas mais genre t'étais censé avoir plus de tête après ça à quel moment mec on m'arnaque il est où il est où il est en bas rassurément un petit hot last non voyez c'est vraiment ce genre de jeu que je ne peux pas je ne peux littéralement pas oh putain vite et bon c'est moins le genre de lore en plus que j'apprécie pour être tout à fait honnête genre un evil we win je pense que je pourrais tenter mais ça serait quand même compliqué quoi alien bah non non plus ce que je vous dis généralement tout ce qui est américain ils mettent beaucoup plus le point j'ai l'impression sur faire flipper mettre des screamers de partout c'est insupportable c'est juste insupportable alors qu'au final c'est beaucoup plus dérangeant sur le long terme les jeux d'horreur où il n'y a pas forcément des screamers mais il y a des thèmes très malaisants et des petits détails qui te font peur plus ah monte on va finir en kebab on a bien sûr bien sûr ouais c'est pour ça je pense que evil we win ça passe encore je pense j'ai pas tant vu d'extrait du jeu mais je pense comparé à des jeux à la haute là c'était alien sur RE7 non c'est le genre de jeu où non non pardon en raison des émeutes qui touchent la ville nous avons pris la décision de suspendre la démolition du barnaby office building pour des raisons de sécurité tous les équipements électriques y compris les générateurs ont été déplacés vers le toit Ok, l'accès au bâtiment est interdit et tous les employés sont prêts de rester chez eux jusqu'à nouvel ordre Ouais donc on va tout faire péter Avec le gars derrière, bien entendu Donc là, je suis censée me préparer pour un combat contre Monsieur pas content Qui m'en veut d'ailleurs pour une raison inconnue Oh mais j'en ai tellement C'est incroyable Déposer Je vais pas prendre le fusil d'assaut Ok Ouais, non je pense qu'on est bon On va juste combiner ces trucs là Je sais plus ce que ça fait Ok, je peux les stack ou pas Parfait Et je pense qu'on est bon On a 3 îles On a des munitions Et au pire je pense qu'ils vont nous en donner Vu que ce sera un combat de boss On est parti Days Gone Non, jamais fait Oui mais justement J'ai quand même plus Monde problème avec les jeux Qui sont malaisants Et avec des thématiques un peu sombres Que les jeux où Quoi ? Il se passe quoi là ? Mais attendez Mais il se passe quoi là ? Mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce que je comprends pas avec les flingues ? Qu'est-ce que je comprends pas avec les flingues ? C'est quoi le délire ? Je pensais que ça allait faire boum Pourquoi ça fait pas boum ? Tu veux pas tirer là-dessus ? Non ? Ça fait pas boum ça ? J'ai un problème de détonation Mais je comprends pas ! Je ne comprends pas ! Ça ça fait pas boum ça là ? Mais si mais ça fait boum S'il te plaît Fait boum Non il veut pas Ok Je pensais vraiment J'ai un peu triste Y'a pas un truc qui fait boum ici ? Y'a les trucs électriques Mais c'est pas Je suis pas convaincue Ah et par contre Tu peux lui foutre le lit en feu D'accord Bah à ce moment là Le petit flingue suffira largement non ? Ah Ah il veut plus Me tirer dessus Pour faire C'est court-circuiter son truc Ah carrément ! Mais non Presque Presque Mais il fait quelque chose là lui aussi ? Pourquoi j'ai l'impression Il attaque mais pas vraiment ? Il fait quoi ? Tu vas le regretter De rester face à lui c'est ça ? Bah non Même pas J'ai rien compris les gars C'est parce que je suis en facile ? Pourquoi je comprends rien à ce qu'il se passe ? Oh il est encore debout Yeah Ces flammes sont invisibles Mais je comprends pas Je suis sur une version Enfin PS4 s'il vous plaît J'ai pas lancé la version de PC Pour packer de problèmes Et pourquoi j'ai l'impression C'est bugué tout à l'heure ? Non mais là Il manque des animations C'est même pas une question de aider Il manque des trucs carrément En tout cas ça donne vachement cette impression là Oh Oh Il est mort Il est mort Je comprends pas On est d'accord On était censé voir des flammes Je suis pas folle Et pourquoi mes explosifs Ils font pas boum aussi ? Je comprends vraiment pas Mais oui c'est pas de l'aide C'est juste un bug Ou alors il y a une censure Que j'ai pas vue dans les paramètres En mode On peut faire exploser les gens Au fujil à pompe Mais par contre les explosifs C'est pas bien Du coup ils ne s'affichent pas Oh j'ai mal pour elle Oh non Oh non bébé On va aller voir les paramètres Mais j'ai peur que ce soit un bug Que c'est vraiment hyper étrange On est d'accord Il y a des gens qui ont déjà joué au jeu On est d'accord que quand je tire Au lance-grenade C'est censé faire boum Un minimum quand même C'est la fin ? Non Genre il va plus jamais apparaître Grenade incendiaire Attendez attendez Grenade explosive Pourquoi mes grenades explosives Elles font un bruit de J'envoie une balle de tennis Dans un jouet pour chien Why won't my grenade explode When I throw them Attends 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 Genre c'est vraiment C'est Y'a Google qui propose ça Euh Y'a un patch D'Evoine Mais ça a téléchargé un patch It's a bug in the game Oh c'est vraiment un bug Genre les gars ça continue Jusqu'à ce qu'ils Fassent un game over Et ils rechargent le jeu Oh putain Mais c'est une blague Donc ok Les grenades Dans les égouts tout à l'heure C'est bien qu'il manquait quelque chose C'est pas moi qui savais pas les tirer C'est juste qu'il y avait un bug Le jeu il est contre moi C'est abusé C'est juste abusé Ouais c'est ça On peut monter Pas du tout Ah si Salut floco Bah c'est surtout Très très moche Dans le sens où quand même Les munitions partent bien Réellement Et y'a rien qui se passe Encore si c'était que l'animation Je dis pas Mais littéralement Y'a pas de dégâts Après est-ce qu'on veut pas le garder Dans le sens où même le boss Littéralement ne m'attaquait pas Je sais pas si je veux redémarrer Quand ça j'ai juste A ne pas utiliser Moi d'explosifs Et possiblement Y'a des boss et autres Qui vont Qui vont faire zéro dégâts quoi Oh On est de retour ici On est au commissariat Mais non Le commissariat il est juste derrière Mais c'est incroyable J'ai loupé C'est pas ce que je voulais faire du tout Genre il est là C'est fou C'est fou Je suis choquée Ah Je peux pas Non Bon bah je vais me faire foutre alors Y'a le monsieur avec sa gamine ici Peut-être qu'on va aller voir d'ailleurs Ah non C'est mieux tôt Attends quoi Je suis dit à pompe Et si il va prendre deux emplacements Par contre Si je fais ça C'est chier Oh déjà sur DS1 Tu vas pas recommencer Je fais ce que je veux d'abord Le jeu va enculer Dans le sens où J'ai utilisé des munitions pour rien Donc j'ai le droit de faire pareil Pas mon problème Y'a pas une boîte à tout hasard Ah c'est là-bas Il est encore en vue Et on le connait Oh trop cool 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 On évacue les survivants Par le métro Tu viens Le métro Ouais C'est une bonne idée Une fois dehors On aura de quoi faire On va nous être utiles Tu sais Mais on sait qu'il va pas survivre Qu'est-ce qu'il y a Il a sa gamine qui est déjà infectée Hop Il est baisé Il est baisé Ok C'est noté Merci Bon bah ça veut dire Que je peux Je peux littéralement Déposer ça Parce que ça ne marche pas De toute façon Ça c'est fait Vous savez quoi Balance ça aussi Récupère Le fusil d'assaut Yes Récupère ça Pose ça Et on est pas mal Ok Ok Peux-je jouer son histoire J'étais pas dans le 2 Qu'il y avait son histoire Oui j'ai vu bébé Mais attends D'abord je te dévalise Et après je vais voir ça Oh ouais c'est bon Parce que ça me stresse énormément Quand les pièces restent rouges Juste pour le principe Ok Parfait Et on est bon C'est glauque Bonjour C'est encore moi Je fais que passer Non non mais faites pas attention à moi Vraiment Faites pas attention Bam Elle balance direct la clé ou pas Avec les arénées Et ton corps rouge Non c'est bon C'est bon ça Ça franchement Ça me stresse pas plus que ça Ce genre de délire Non Bonjour Vous êtes vivant monsieur Votre pote en tout cas Ouais j'étais sûre que t'es Ce sera une pute Quoi il a tellement de vie Décède Mais décède Mais Mais monsieur Mais couchez Merci Oh non On a dit en plus Que eux Ils crevaient qu'avec le fusil à pompe Oh quelle merde Il est mort Ouais Mais regardez Il m'a foutu une langue C'est dégueulasse What the fuck Ok C'était quoi ça Sérieux Bonjour Il y a des trucs intéressants Chère rédaction Je vous écris Car je suis inquiète Très inquiète Tous parents Sait que Crystal Promed est le meilleur endroit Où m'emmener ses enfants Le samedi Il n'y a pas de magasin Plus populaire A part pour notre portefeuille Que Toy Uncle Cependant j'ai remarqué Que les jours de vent L'immense tête au dessus Du magasin Aussi dangereusement A croire qu'elle n'est revenue Que par devis Si jamais elle venait à tomber Lors d'une journée d'affluence Je n'ose imaginer le drame Qui pourrait survenir Je me suis déjà plaint Trois fois auprès du gérant Mais ça n'a pas l'air De le préoccuper Dois-toi attendre Qu'il y ait des victimes Pour que quelqu'un réagisse Et des têtes à tomber Autant que ce soit celle du gérant J'espère que quelque chose sera fait Ouh Effectivement C'est plutôt inquiétant ça Mais personne demande le consentement Dans ce jeu Personne La carapace ouvre Et on voit un genre d'œil Oui Oui Mais il ne le fait pas souvent Et tout à l'heure Quand il m'a biflé Comme le dit Sibir Sensho Même Quand il attaquait Ça ne s'est pas ouvert C'est pour ça que j'avais gardé mon petit flingue En espérant qu'il le refasse Mais non 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 C'était un échec Juste un échec Bien sûr Mais bien sûr Tu me fatigues Mais tellement Vous pensez ça ne va pas faire boum J'ai des vraies questions J'ai des vraies Attendez J'adore ce bug Il est pas mal Le jeu Qu'est-ce que vous en pensez Je rappelle que de base Je lance mes jeux de préférence Sur console Pour avoir moins de problèmes A l'origine C'est ça l'idée C'est vraiment ça Ah putain Incroyable Bah si Il vaut que quand Le gars m'attaquera De nouveau corps à corps Bah là Ce sera pas la même Genre les zombies Ils essaient de me grignoter Ils essaient pas de m'envoyer Des roquettes dans la gueule Mais c'est fou quand même Que le bug Réussisse à agir pareil Sur toutes les armes Explosives Littéralement C'est hallucinant Va le voir pour voir Ah trop tard Il veut t'aveugler Ouais ça doit être ça Je croyais aussi Faut qu'on lui fasse un cala Bonjour Ça va monsieur Il y a un mode photo Sur ce jeu J'aimerais trop prendre une photo Non il n'y a pas de mode photo Je suis un peu triste Un tout petit peu triste Là ça aurait été vraiment Le moment tu sais Où dans les modes photo Ils se retournent Avec leur appareil Pour faire un selfie On se met devant lui Comme ça Ça aurait été trop bien On passe en mode très facile Est-ce que c'est ma faute Le jeu est bugué À un moment Écoutez moi aussi Je suis handicapée Du coup mon lance grenade Ne fait rien Je suis triste Regardez regardez Ça explose Est-ce que vous êtes heureux J'espère que vous l'êtes Salut Jean-Baptiste Mon charisme Ma détermination Repousse ses attaques C'est trop ça Mais j'aimerais bien Qu'ils le remettent À notre niveau Histoire qu'on aille Vraiment le coller Si c'est possible Oh ça aurait été trop cool En vrai que les roquettes Même pendant les cinématiques Elles fassent rien Ça aurait été trop trop cool Pourquoi tu fais genre Tu te tiens T'es ok Arrête Tu mens Tu mens totalement Hum Ah non mais de toute façon Elle est déjà tombée Dans Dans Troisième étage En voiture Et tout ça Laisse tomber Elle est plus tout à fait humaine Très certainement Cette nana Je vois que ça Comme explication En tout cas Oui Dis moi tout T'es un lance roquette Toi aussi Parce que Au risque de te décevoir Les roquettes font pas grand chose Actuellement Si jamais C'était ton plan en tout cas Jim Scraps Tout est en feu Ah est-ce qu'on va lui faire tomber La tête dessus El famoso Ce serait cool en vrai Ah Ah c'est pas sur lui Qu'on a fait tomber la tête Merde C'est beaucoup moins drôle Oui Il est où Quoi J'ai cru qu'elle allait venir vers moi En mode elle allait prendre un virage Tu sais What Ah Bonjour Vous voulez venir Ah Ça par contre Ça fait des dégâts Mais tant que je reste A distance Raisonnable A cas comme ça On est invincible C'est safe Safe Ouais mais vu qu'il a fait Un petit mouvement bizarre J'ai vraiment cru Qu'il allait venir vers nous On va où là Merde Mais je sais pas Attends bébé Je suis perdu Un instant Peut-être par là Bah non On va où Tu saurais pas me dire Par où faut aller A tout hasard Ah On va pas par là On va où là On va où là Échapper à la créature Je retourne en arrière D'ailleurs moi Il est censé y avoir une échelle Mais je Bah oui je peux pas Tout est en feu Bon bah descendons alors Je sais pas moi Tout droit Tout droit Tout droit dans le feu Mais on va mourir Si on va tout droit Dans le feu C'est chelou votre délire Non Oh c'est passé Ah si là d'accord J'ai rien dit Qu'est-ce tu fais ? T'as des problèmes Mec arrête Mais viens Allez viens Viens à côté du truc Qui fait boum Vitre du magasin On peut passer par là ? Vous mentez Vous mentez Mais est-ce qu'il peut venir par contre ? Il peut ramener son cul ? Mec Merci Attention Ça sert à rien D'accord J'espère que vous aimez Cette section épique du jeu En tout cas Vraiment Où on sent toute la tension Et le Est-ce qu'on va vraiment survivre ? On est pas sûr On est pas sûr Avec ses petits tirs là Pas convaincu Des défauts de conception Ça sert à tous les joueurs finis Ça va ? Oh mais regardez Il a l'air triste Qu'on l'abandonne en vrai Il est genre Mais Tu préfères partir avec lui Plutôt qu'avec moi ? En vrai Je connais que le némésis du film Mais c'est le même délire Un humain qui a été transformé Ok Ah non mais Duc je compte bien faire Tout le jeu comme ça On peut laisser la console En veille Pour ne jamais recharger une partie Donc tant qu'on décède pas On peut faire tout le jeu Avec le bug Je dis ça jusqu'au moment Où je vais être obligé D'utiliser des roquettes Pour passer un ennemi Et ça va me bloquer C'est ça ? Ouais Bouche ton cul maintenant Merci Au star C'est ça Ah bon Tu viens pas avec nous D'accord Tu l'as bientôt fini En plus Bientôt fini quoi Salut mon pote russe Ah j'en aurais besoin Bon bah écoutez On l'utilisera quand on sera mort Carlos Tyrell Vous connaissez les ordres Vous devez remonter en ville Et essayer de trouver Nathaniel Bard J'espère que c'est pas le dernier métro T'en fais pas Une fois les civils à l'abri Le train reviendra C'est bon tu peux partir T'inquiète pas Je vais pas mourir On se débarrasse pas de Carlos comme ça C'est peut-être Il faut que vous trouviez ce scientifique Ses recherches sur le vaccin Pourraient nous sauver Tu vois Tu apprends La seule vie qui compte C'est la tienne Bonne chance On y va 6-7 heures Ouais mais est-ce que c'est 6-7 heures Comme pour Resident Evil 2 Qui au final m'a appris beaucoup plus Que bon C'est ce qu'on disait aussi De Resident Evil 2 Je crois quand même pas qu'un gratte-papier comme Bard Est encore en vie Pas sur moi J'ai de bonnes raisons de le penser Pourquoi Tu es inquiet pour tes coéquipiers Ou pour autre chose C'est drôle comme des zombies sans cervelle Peuvent prendre un pelot d'eau par surprise Je connais pas assez les personnages Bizarrement On va pas qu'il y ait Miguel Mais au vu du nom je comprends pourquoi il se ressemble Mais genre Est-ce que vous pensez qu'il a encore un lance roquette Oh c'était quoi ? Oh la pute ! Oh cette pute Ah 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 Casse-toi de mon train Sale bourriture C'est un combat qui me semble bas Pourtant il est juste en dessous de mon sautier Changez d'air Et là on a fini la partie 1 donc Oui c'est juste qu'il se passe rien Littéralement Alors qu'il est Le métro doit déjà être loin de la ville Avec ta nouvelle conquête Non C'est pas ce que tu crois Elle elle est pas comme les autres Ah mais De toute façon ils ont qu'une vision De toutes les nationalités Autres que les asiatiques Je te rassure Sancho Hier on a quand même joué à un jeu Où on était dans la Sainte République de Guimoul Avec les moules anges sisters Mais quoi ? Rendez moi mon bébé Oh j'ai rien dit On peut J'ai rien dit On peut Par contre on est encore au commissariat Putain ils réutilisent vraiment les maps Ecologie Tout ça Bah c'était vraiment le nom de personnage Sancho Dans le jeu Oh non C'est comme ça qu'il va être mordu ? Tire 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 Marvin Fais pas le con Marvin Mais Marvin Mais non Mais non mais le con Oh non On aurait pu l'aider Putain Enfin il doit être encore juste derrière la porte Si tu hurles un bon coup je pense qu'il t'entends quand même Je m'occupe de cette enfoiré Amène-toi Je me sens arnaque profondément Ouais Je peux mourir s'il te plaît Breaking Brad Vraiment Ah mais parce que je pouvais ne pas le tuer Qu'on m'a demandé de le tuer moi j'ai le but Ah je suis conne Totalement conne dans ma vie Mais bon C'était notre bon gars Rip Répluie C'est pas très gentil Il me l'a sauvegarder Je croyais que c'était un sauvetage Encore pour quelques temps Bref pas pour très long quand même Ouais D'accord Mais non mais pourquoi on fait que ça S'est séparé c'est complètement con C'est la fin du monde On est censé rester ensemble Ils me fatiguent les gens Ils me fatiguent tellement C'est quoi ces logiques de jeux d'horreur Où tout le monde passe son temps à se séparer Vraiment C'est censé y avoir des objets Où sont-ils ? Là ? Pas du tout Marvin Bébé Pas là Pas là le bébé Ok c'est bon Chaque membre de nos forces est vu délivrer un badge A partir de maintenant Ce badge sera requis Pour l'accès aux mallettes de sécurité Il est interdit de prêter votre badge Toute perte doit également être signalée sans attendre Euh Le badge Bah ouais j'étais obligée de le tuer Histoire d'avoir le badge Sinon n'avancez pas en fait C'est quoi ton palmarès Salut Mick On a fait le 2 On a fait le 6 en stream et le 8 Et j'ai déjà fait dans ma vie le 5 Et c'est tout C'est pour ça On a fini le 2 Euh A 20 tiers On enchaîne par le 3 Et on fera le 4 après C'est l'eau principale On a plus de chances de mourir de façon héroïque Et d'avoir plus tard une biographie Et mettre le courage Bah je pense pas que là Qui que ce soit sera là pour raconter leur histoire Ah par contre en vrai c'est trop cool Le fait que Dans le 2 Littéralement Genre On voit que Il y a ce gars là Mais on sait pas comment il est arrivé là Et que maintenant on le voit Je trouve ça cool Par contre ça veut dire les carrossés Ça c'est beaucoup moins cool J'ai pas fait le 7 Il fait trop peur pour moi Une peureuse C'est ce que tu dis Ah il veut pas que je l'attaque du coup Genre mec Il tombe Bonjour Bonjour Pourquoi il tombe pas Bonjour Il veut pas Je comprends mieux Pourquoi ils ont sorti les remakes Quasi à la suite De ces jeux Quand t'as un remake le 2 Littéralement T'as toutes les textures Pour refaire le 3 C'est cool pour eux On est sûr de ça mec Il est pas juste au dessus Ah la tienne démon Si il tombe ici On peut pas tomber dans le 2 Bah on peut considérer que De façon canon Carlo c'est pas si con Qu'il les poussait quoi Comme moi je voulais le faire Du coup on t'avait raconté Les 7 Par contre Genre j'ai peur des jeux d'horreur Mais j'ai pas peur des films d'horreur Alors généralement J'ai vu des let's play Parce que j'aime bien ça Mais Mais juste Putain Mais peur le con Mais juste Je peux pas y jouer moi même quoi Mais j'adore regarder les let's play D'accord Viens Faut pas aller rester dehors C'est con hein En effet C'est quoi ça ? Oh c'est pas cassé ? Y'a rien pour escalader ? Que là on escalade ? Ou alors c'est lui qui va le faire ? Non Ouais mais Oh c'est vraiment toujours pareil Le 8 dans l'idée me faisait moins peur que le 7 Le 7 il est vraiment dans un environnement toujours hyper sombre et tout Alors que le 8 déjà t'as une ville centrale comme hub qui est éclairée Et c'est quand même plus action Mais c'est pour ça faut pas chercher trop à comprendre Étant donné que j'ai une flippette forcément bah y'a plein de jeux que j'aime bien et pourtant je peux pas y jouer Toi t'es totalement en vie on est d'accord ? Bah oui forcément Tiens Oh le chapeau Tchou Y'a un mec derrière moi Y'a deux mecs derrière moi et c'est toujours les mêmes modèles d'asiatique que dans le 2 Ah mais ils sont combien ? Vous pouvez rester par terre en fait ? S'il vous plaît Ok On peut mettre de grosses droites comment ça ? Bonjour madame Au revoir madame Moi je connais les coups de couteau Mais c'est vraiment triste Dans le 2 j'ai l'impression quand même qu'il y avait beaucoup plus de délire de démembrement Oh la pute Genre mec t'étais vraiment à ce point là encore en vie Non mais il est resté par terre à un moment Ouais merci Genre vraiment Étant donné qu'il y avait le couteau qui se dézinguait Quand je donnais des coups aux zombies qui étaient par terre A chaque fois en un ou deux coups je réussissais à décrocher des parties quoi Ah c'est chelou comme ça rend Je les ai refermés j'avoue Je sais pas si j'ai le courage de faire reveal Que je crois en plus j'ai le 1 je crois J'ai dit d'assaut Bon enfin je suis pas une snipeuse mec Mais je sais pas trop si j'ai la foi de faire ça Bonjour Fais à toi Eh bah Laisse par faire Bien Gentil bébé Ok La suite Y'a pas encore le bureau de Léon Pourquoi y'a pas Là c'est censé être la place de Léon non Attendez Ou alors c'est de l'autre côté C'est peut-être là Oui c'est là Ok J'ai rien dit J'ai rien dit J'ai rien dit R1 pour les coups Mais c'est des esquives R1 Ancien électricien Fabrication et possession illégale d'explosifs Le suspect a été vu au 1442 de la rue Box Street le 18 septembre Son comportement étrange a conduit à une fouille qui a révélé la présence d'un petit explosif Et d'un détonateur à minuterie dans sa poche intérieure Amis baladé avec comme ça dans la rue D'accord génial Ok Ok Une tempête arrive mais ce parapluie ne nous protégera pas il faut le faire exploser Si vous ne voulez pas être sa victime il faut plus d'explosifs Ils arrivent bientôt il faut se dépêcher Brûlez les brûlez leur cadavre Brûlez les En vrai En vrai C'était le gars qui a le mieux que le délire Le suspect s'est ensuite mis à trembler violemment avant de pousser à nouveau un Christ ridant Nous avons alors décidé de mettre fin à l'interrogatoire et avons administré un sédatif au suspect En raison de l'état psychiatrique instable du suspect son témoignage a changé plusieurs fois Les explosifs faisis sur lui et son domicile sont extrêmement puissants Par mesure de sécurité une pile a été retirée du détonateur Ok C'est chelou Mais ok Alors attendez parce que c'est vraiment putain de sombre J'y vois que dalle On a pas tout fouillé Il y a encore la pièce là bas Vous pensez c'est encore les mêmes codes qu'en vrai je m'en souviens pas mais ce serait fou Ok Kassus Ou pas Ah ouais non mais carrément c'est genre je ne peux pas interagir avec Les clés spécifiques C'est vraiment genre je ne peux même pas essayer de pousser la porte et qu'ils me disent Oh là là c'est fermé On va passer par ailleurs C'est ouf Il me faut une clé Oh bonjour un peu trop proche monsieur Ah ouais d'accord Pardon C'était quoi ce coup de poing Le cadavre dans les casiers quel petit rigolo ce serait vraiment une pute Ok La safe room Pourquoi il y a des bruits Bonjour Oh il faut vraiment que je le note encore 9 gauche 15 droite 16 gauche Bureau star Bureau stars Ok Ouais Les fameux Veuillez changer le mot de passe Dès que vous l'utilisez Et personne ne le fait jamais parce que flemme Bien entendu La 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 C'est quoi cette référence ? C'était vraiment une référence ? What the fuck Ok 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 Et je t'assure mec tu veux pas C'est super compliqué en vrai Ah bah bien entendu Les gars c'est la base Les post-it avec les mots de passe écrits dessus Sous le clavier Enfin sous le pc du coup Très très important Il a dit quoi ? Bah c'était un appareil photo Il a lâché un petit Si seulement on pouvait le tuer avec C'est mignon j'aime bien Bonjour Il y a un mec derrière moi Ou il est en haut ? Oh Pop 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 Ok Ah mais là il y a la fumée ici Non c'est pas ici Il y a pas quelqu'un ? Attendez c'est là où il y a le cadavre dans le placard normalement Ah c'est fermé Bah lui il y a un cap Ah c'est dommage Que normalement Ici on peut l'ouvrir Et il y a un zombie dedans Si tu dis ceci C'est que je suis déjà mort Si tu entends des bruits provenant du casier Ne l'ouvre surtout pas Je t'en supplie Pendant que tu patrouillais J'ai cherché un moyen d'aller de l'autre côté Et je me suis dit que des explosifs Pourraient être la meilleure solution J'ai réussi à confectionner une bombe Mais on n'a pas de pile pour le détonateur Je suis presque sûre d'en avoir mis une dans la salle du casier la semaine dernière On a absolument besoin de cette pile Si on veut faire péter sur le mur Comme c'est toi qui as la clé de cette pièce J'ai voulu aller à l'étage dessus Pour essayer de te trouver Mais dès que j'ai quitté les douches Je me suis fait attaquer L'un d'entre eux m'a mordu J'ai nettoyé la plaie comme je pouvais Mais je me sens de plus en plus mal J'imagine que tu comprends maintenant Pourquoi il ne faut pas que tu ouvres le casier T'occupe pas de moi Essayez juste de sortir d'ici aussi vite que possible Ça veut dire qu'il a viré la note Vu que nous on ne l'a pas trouvé On a quand même ouvert le casier C'est ça ? Bah en tout cas Il y a d'autres jeux Où tu attaques Des monstres avec un appareil photo Et tu les tues avec Moi je connais que Project Zero Considère ça comme un coup de pouce Pour ton déménagement à venir Bonne chance mon pote C'est vrai qu'avec les autres Ce mur là est déjà pété En vrai c'est vraiment cool D'avoir un délire C'est vrai que ça aurait limite dû être dans le même jeu Mais ça reste cool d'avoir une cohérence comme ça Où tu vois les actions des autres quoi C'est sympa Est-ce qu'il va y avoir un Lickers ? On va forcément en croiser Vu qu'on nous l'a teasé Dans les fesses Dans les fesses Ça suffit pas Ok Dredat qui fait ça aussi Ok alors peut-être pas Il y avait un symbole Ah bon je peux l'ouvrir ? T'es sûr ? J'ai essayé de passer à côté Et il m'a rien proposé de base Ah j'imagine que c'est son pote Il est bien mort Ah attends bébé Attends attend J'ai jamais de place L'histoire de ma vie Il va se lever Jusqu'en je serai dans son dos c'est ça ? Oui C'est sympa Même pas Ah par contre il faut retourner jusqu'au casier Oh la flemme J'ai l'impression quand même que le commissariat Vu que c'est qu'une partie de ce jeu On a beaucoup beaucoup moins d'exploration à y faire Genre on est dans une toute petite partie On s'amuse pas à faire 50 milliards de va-et-vient avec des clés Genre vu qu'il dit aucun message quand on est à côté des portes à clés Ça veut bien dire qu'on n'aura jamais à interagir avec Ah J'ai pas des trucs assez puissants Oh il est trop bégé Il est trop bégé le Carlos Il est trop bégé le Carlos Qu'est-ce que tu vas faire ? Il est pas mort ? Si il est mort Oh Putain de bordel de merde Je suis jaune Euh mange On en a suffisamment en vrai Ah il y a déjà plus les touches J'allais me demander si C'est lui qui avait viré les touches Comme un petit con Ok Il est décédé Et du coup il y a une pile par là ? Oh oui 104 Et on a ces touches Ça tombe très bien N'empêche à quel moment t'as besoin de touches de rechange C'est juste des pressoirs même sans la touche C'est chiant à appuyer mais tu peux appuyer Je capte que maintenant mais c'est complètement con ça Ok je prends Munition en 106 Euh les grenades on en a pas besoin De toute façon elles ne marchent pas Ok Et pour ceux pour lesquels ça commence à faire un peu tard et qu'ils vont déco Je tiens du coup à préciser Que on finit ce jeu dimanche après même si vraiment ça prend 6-6-8 heures en tout Que bon la dernière fois on m'a dit ça pour Resident Evil 2 et ça a pris beaucoup plus Donc ouais C'est pas Donc voilà J'ai ma pile Donc je remonte Pas plus de hiccurs s'il vous plaît Soyez pas cons Le bataard C'est le gars qui était tout tout en haut Il y avait que lui Oh mon dieu Serenaz merci Et bienvenue Merci pour le follow On peut vraiment faire ça C'est complètement con Vous voyez Pause S'il te plaît Merci Ok Je suis en congé ce dimanche Ah Bah voilà Voilà Mais oui Du coup N'hésitez pas à follow Pour venir Tuer des leakers Et plus de nemesis J'imagine dimanche Dimanche après Surtout qu'après celui-ci Comme j'ai dit On va enchaîner par le 4 Mais en vrai j'ai un peu plus peur Déjà vu que ça a pas été remake Ça va être vachement plus laborieux J'imagine pour faire quoi que ce soit dessus Et euh Merde Et aussi j'ai l'impression Il est plus dur Que ces deux jeux là Le 4 Non Genre j'ai vraiment l'impression Ne serait-ce que le début Que quand j'étais plus jeune Genre au tout début du collège je crois On avait essayé avec une pote On n'a pas passé le village quoi Genre on est arrivé Quoi t'as encore en vie Crève Quoi 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 On est arrivé On s'est fait Planter une hache dans la tête On a fait Hop Et on a changé de jeu quoi Littéralement Donc je sais pas trop Comment ça va se passer là Putain mais encore J'ai arrêté J'en ai marre Oh putain J'ai dit stop Stop Putain Super nombreux les gars Et vu que j'ai pas de grenade Ouais comme tu dis Vu que j'ai pas de grenade C'est un peu la merde quand même Ok C'est bon on a tout Munition Merci Tourelle Comment ça Salut pilou Le 4 sera moins glauque je pense Ok Bah je sais pas Peut-être Justement parce que Vu que j'ai déjà joué quand je suis plus jeune J'en ai vraiment encore des souvenirs en mode trauma C'est peut-être juste ça Mais du coup J'ai l'impression Il fait quand même vachement plus peur Avec les monsieur à la tronçonneuse et tout Genre j'aime pas trop Genre on a réussi à esquiver On est trop des VG Ah la 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 Mais quel homme Quel homme Ah Oui bah oui Bien sûr Bien entendu Bien entendu En VR avec quoi J'ai même pas d'appareil pour la VR Enfin j'ai sur PS4 Mais aux dernières nouvelles Il n'est pas sur PS4 En VR j'entends Oh mais c'est peut-être l'ambiance aussi finie non ? Si c'est vraiment une question d'ambiance l'horreur C'est pas forcément Eh à voir Des mitraillettes et autres ça aide hein Mais ça fait pas tout Je suis la seule personne qui puisse fabriquer le vaccin pour arrêter les zombies Alors soit vous restez où vous êtes à vous gratter les couilles Soit vous envoyez quelqu'un qui soit capable de me sortir d'ici Mais parlez moi mieux monsieur J'essaie de vous sauver Je l'aime déjà C'est plus un jeu d'action qu'un jeu d'horreur Mais les contrôles de déplacement ont très mal utilisé Ouais il y a ça qui me fait peur aussi Après il est sorti sur PC plus récemment en soi Ils ont pas essayé un peu de refaire ? Je vais voir sur l'ordinateur Que je l'ai sur PS4 Mais j'hésitais à le lancer sur PC avec des mods Je sais qu'il y a des mods HD et tout ça pour la version PC Qui doit être du coup plus sympa que si je lançais la version PS4 C'est pour ça S'il y a des experts je veux bien votre avis Et le message de Chris ? Oh non Je suis triste Il peut pas lire les lettres des gens Ah clavier souris ça reste du monde Ah oui non mais j'y jouerai à la manette bien entendu Bien entendu on est pas fou non plus Ok Là il y a une plante Mais j'ai pas la place Ah mais si je peux jeter ça Si 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 jette On s'en bat avec Oh Ah mais il y a du heal aussi là Ah mais ça change tout Mais bien sûr Ah mais ça aussi Ok j'imagine que Je suis pas sûre que les flashbangs marchent mieux Je pense pas Je pense vraiment pas Donc dans le doute on va laisser Ok Euh ouais Je vais poser ça aussi Y'a pas moyen que je recharge Non Déposé Et le petit bureau y'a quoi ? Cet incident étrange est survenu dans un manoir possédé par la société Umbrella Et situé dans les montagnes Arclay pardon Le 23 juillet l'équipe Bravo du Starz a été dépêché dans les montagnes Arclay Pour enquêter sur une série d'homicide sordide Oh mon dieu L'équipe n'a alors pu donner signe de vie Le 24 juillet l'équipe Alpha a été envoyée à son tour Et s'est retrouvée mêlée aux événements du manoir situé dans les environs L'incident Ca reste vraiment cool Le délire que tout soit lié comme ça Parce que désolé mais dans le 5 et le 6 tu le sentais quand même vachement moins T'avais juste l'impression qu'ils étaient là pour le fanservice et les personnages de Buzz Vraiment De nombreux experts ont été déplorés Seuls 5 membres du Starz ont survécu L'origine de l'incident se trouve dans la conduite d'expériences illégales sur des armes biologiques Dans un laboratoire d'Umbrella établi au sous-sol du manoir Le virus qui est utilisé dans le cadre de ces expériences Est échappé de la structure Et serait la cause première de tout ce qui s'est passé Cependant toute preuve ayant été détruite dans l'explosion du manoir Il est extrêmement difficile de poursuivre les investigations C'est ballot Oh bébé Mais non C'est un rendu PS1 un peu Non quand même pas mais C'est chou Ok 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 j'aime bien On a tout ? On a tout On y va bébé ? Ah tu vas rester là c'est ça ? T'es un bâtard Allez au bureau du Starz Allez à l'hôpital Ah Ouais j'écoute Déraillé Y'a des blessés ? Jill ? Novembre 2022 le remake On a une date ? On a pas de date ? Bah oui voilà Jill ! Jill qu'est-ce qui se passe ? Jill réponds ! Que bon après au pire du pire ça n'empêche pas d'essayer de faire le 4 Avec les versions qui existent actuellement et si jamais ils sortent un remake on le refera quoi C'est la même photo que dans la version PS1 ? Oh ça c'est cool Comment t'appelles tout derrière bébé ? Il faut toujours se rassurer ok ? Le fait d'appeler tout le monde bébé moi ça m'aide Oh la la mais quelle belle gosse Elle survit à tout Genre elle s'est évanouie à 3 cm du feu Elle a pas finit en kebab C'est fou C'est fou Que là vraiment désolé meuf mais A quel moment ? Juste à quel moment ? Mais arrête de faire genre t'es dans le vert Regarde tu galopes très bien pourquoi tu fais genre ? Tout de suite tout de suite Mais ouais je pense que quand même d'ici juin on aura On aura testé la version PC Surtout si Ce jeu-ci est si court comme vous le dites ça veut dire Ca veut dire que littéralement dimanche on finit quoi Yo T'as tout épévé court là Bah oui elle est verte vous le voyez pas parce que c'est fond vert mais actuellement La manette est en vert Bonne nouvelle Bonne nouvelle les couilles molles Voilà une nouveauté qui devrait faire son petit effet dans votre pantalon des mines pour lance grenades Ces beautés viennent tout droit du centre de recherche et de développement militaire d'Umbrella Et avec ça vous allez allumer le feu et faire danser tous ces zombies de mes deux Bon elles sont difficiles à décoter et à utiliser mais croyez moi elles valent le coup parole de scout Allez on passe aux détails techniques Ces mines sont conçues pour fonctionner avec les lances grenades standard Euh non Alors ne les mettez pas où je pense d'accord Tirez contre un mur ou sur le sol et elles resteront sagement où vous les avez fixées Chaque mine est dotée d'un capteur qui détecte les ennemis et active la détonation lorsqu'ils sont suffisamment proches Pratique Pour faire simple en sceller sur la trajectoire de votre ennemi vous obtenez une mine terrestre Mais ça va pas marcher du coup Toujours pas de manette rose non Pourquoi ? Ok Je veux bien les prendre mais ça va finir là Vu l'état des explosifs j'imagine que ça aussi ça fait pas boum Tu me remercieras quand tu seras vieille je suis déjà vieille Là je suis droite Je suis déjà vieille et j'ai du mal à rester droite longtemps Mais tout le monde a du mal j'ai l'impression c'est vraiment du bullshit le délire de Ohlala la bonne posture c'est de rester droit en permanence sur ton siège Personne n'y arrive Je ne connais personne qui réussisse à vraiment rester droit dans la bonne posture en permanence sur une chaise Ah oui non par contre oui vraiment la manette blanche c'est un enfer on est d'accord On est bien d'accord Il est mort c'est bon Non c'était juste pour confirmer Ah non What the fuck mec Non Ok Non c'est pas ça t'es fou Ok je pense que là on est bien On est bien on est bien Tu m'as l'air plus jeune que moi Pourquoi tu... Attends tu m'as l'air C'est le jeu que je préfère Quel âge tu me donnes Ah 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 Euh être droit c'est relatif la terre est ronde pourtant le sol est droit Ouais 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 bref Non mais c'est pour ça je connais personne qui réussit à rester droit vraiment sur sa sueur toute la journée Personne Les seuls qui réussissent à rester droit toute la journée c'est parce qu'ils sont sur les ballons gonflables là Y'en a qui font ça mon teuf C'est les seuls qui y arrivent quoi du coup Vu qu'ils sont forcés par leur siège entre guillemets A quel moment ça l'a touché Bon le jeu est sympa Vous êtes beaucoup trop nombreux Vous me fatiguez Crève Dans tes fesses Dans tes fesses C'est bon Un ballon gonflable ce serait pire comment ça ? Ça te force à rester droit quoi Du coup c'est pratique Y'a evil bovinin qui pourrait fortement te plaire et qui a un bon mix entre actions Oh il est toujours vivant Je peux rester ici Non mais je t'ai dit vu que j'aimerais bien les tester mais oh c'est mignon ici Mais je suis pas sûre d'avoir le courage de jouer à ces jeux Ah bah je suis de 96 Overlord Bah la mode c'est parce que c'est des gars qui ont des problèmes de santé pour le coup J'avais un ancien collègue qui avait ça parce que son médecin lui avait dit qu'il avait des problèmes de dos et j'ai une autre collègue c'est parce que c'est une ancienne gymnaste et problèmes de dos aussi et du coup c'est pas la mode quoi c'est juste que eux on leur a dit d'un point de vue médical il vaudrait mieux que vous fassiez ça quoi Sinon non la mode à mon taf c'est ces putains de chaises de merde en faux cuir là où l'été tu restes littéralement le cul collé à ta chaise parce que t'es en short à cause de la chaleur et que quand tu transpires bah ces matériaux de merde tu restes accroché quoi C'est trop cool en vrai juste qu'ils reviennent en marchant en fond de l'eau Mais bien sûr que j'ai gros shorts c'est pas comme si je voyais des clients Genre les deux boîtes pour lesquelles j'ai travaillé jusqu'à présent à chaque fois c'était des boîtes qui vendaient des softwares donc Je travaille pour l'infra mais parce que Senjo lui il travaille directement pour des gens en quelque sorte qui sont dans la boîte et c'est pas vraiment les mêmes relations Ouais moi c'est littéralement genre d'accord mec Moi non plus mais on a pas le droit ah mais moi ce serait la révolution Si genre il y a quelqu'un qui vient me dire non t'as pas le droit d'être en short ou t'as pas le droit d'être en robe ou je sais pas quelle connerie Je suis genre mais mec il va te faire foutre en fait il fait 40 degrés on est dans une zone indu avec du béton autour va te faire foutre Je veux dire je suis passée la journée devant ton écran qui s'en fout que tu sois en short Je trouve qu'il mute un peu trop facilement dans ce jeu quand même Quoi ? Mais non D'où j'imagine de base les explosifs c'est ça ? C'était censé m'aider Ah non j'ai cru que c'était un truc qui explosait Mais pas du tout Wouhou Elle a pas un point faible ? J'sais pas l'impression Bon après ça fait des bruits de... Elle prend des dégâts donc on continue comme ça mais... J'suis pas trop convaincue Par contre les dames elles ont droit au tongue-jupe discrimination T'es jaloux j'espère Il est parti où ? Mec ? Mec ? Mec ? Arrête ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il va faire ça longtemps ? Je suis censée l'arrêter ? J'étais censée mettre les mines ? Mais non ! Vous pensez que j'étais pour mettre les mines ? Vu que c'est un délire de... Elle détecte les ennemis sur les murs Ah non ! Yes ! Pardon ! Pardon ? Monsieur ? Monsieur j'ai bientôt plus de munitions par contre on va se calmer Vraiment tout de suite Euh comment qu'on fait ? Parce que je veux bien y aller au minigun mais je doute que ça lui fait grand chose Aïeux ! Bah même si je demande gentiment je pense qu'il s'en... Putain ! Il s'en balèque ! Eh ben ça va être compliqué tout ça ! Ouais 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 je sais Nan mais en vrai ! Si je lui tire suffisamment dessus je suis sûr que le jeu il va finir par prendre en compte les dégâts et il va crever non ? En vrai de vrai ! Ils sont obligés ! Je suis sûr y'a des gens ils font des runs ou ils utilisent rien ! Putain ! Mais Georges esquive ! C'est quoi que j'ai comme munitions ? Ah ! J'ai que ça ! D'accord ! Bah très bien ! Y'a des tentatives hein ! Y'a des tentatives ! J'vous jure ! Mais Georges esquivez... Censé y'a avoir encore des trucs En mode munitions ! Ferme là ! Je ne peux pas ! Ah donc vraiment le jeu va me bloquer tant que je l'ai pas fait ! Donc on va vraiment devoir faire un game over ! Juste pour débugger le jeu ! Oh la tristesse ! C'était marrant en vrai ! Je suis triste vraiment ! Je suis vraiment triste ! Ouais j'ai l'impression qu'il va pas crever hein ! Vraiment ils s'en fous de mes balles ! J'suis trop déçue ! J'suis trop déçue ! Plus IV ! De toute façon on va vider le chargeur et une fois que ce sera fini bah ce sera fini hein ! Faut pas 50 mires de solution ! Ah y'a un tonneau ! Enfin y'a un truc là ! Oh ! Ah non je m'en fous ! Bouffe ! Yes ! Menuzia ! Bienvenue ! Merci pour le follow ! Et bienvenue ! J'allais où ? What the fuck ? Tu fais quoi ? C'est quoi ça ? Ah ! C'est bon ! Ok ! C'est bon ! C'est bon ! On en pourra continuer avec le bug ! Oh j'ai eu peur que ça passe pas en vrai ! Ça devenait vraiment tendu ! Genre c'est les mines à mains nues ouais ! Je suis sûre que ça marche comme ça ! On a utilisé tellement de munitions dessus par contre c'est scandaleux ! C'est scandaleux ! J'étais blindée de munitions ! Maintenant je suis à poil ! Ma vie a aucun sens mais vraiment aucun sens ! Elle m'a arrêtée ! Oui mettez le bien dit s'il vous plaît ! Il était incroyable son saut ! Il a fait des petites pirouettes dans l'air et tout ! Je vous trouve dur quand même ! Voilà ! Yes ! On est bon ! C'était où la sortie ? Là-bas ? C'est pas bien sympathique hein ! Il est où le cadavre ? Ah il est là ! Il va m'attraper la cheville ! Tu veux pas finir avec des explosions un peu dans sa gueule là ? Je veux dire vraiment ! C'est quoi ? C'est genre la troisième fois qu'il se relève pour la poursuivre ! Et elle se dit à aucun moment je vais vider tous mes chargeurs et je vais essayer de lui trancher la tête ! Non ? Genre je comprends pas la logique des héros dans ces jeux vidéo ! Je ne comprends vraiment pas ! Bah oui mais bien sûr ! Oh dégueulasse ! On va désinfecter ça peut-être ! Ah le Covid ça débute comme ça hein ! Vraiment ! Oh c'est dégueulasse ! Mais qu'est-ce qu'il fout lui ? Oh non ! C'est encore plus un méchant que ce qu'on pensait ! Par contre d'où l'autre l'attaque pas ? Mais quoi ? Enfin oui je sais parce que c'est pas un stars et que l'autre attaque que les stars mais quand même ! Ah c'est abusé ! Oh non il va y avoir une séquence où on la porte ! Oh je veux pas ! Oh c'est toujours les pires moments ! Ok ça va ! Ellipse, ça me va ! Un bâtiment qu'on a jamais exploré ! Cool ! On a une petite mine ! Ouais ! Ah ouais donc vraiment là on est infectés ! Je te le promets ! Oh shit oh shit oh shit ! Oh c'est qui t'emmerdant ! Avec lui j'avais quoi ? Lui il est pas mal ! J'aime bien son inventaire ! Il est tard mais attendez ! Je veux faire au moins un petit tour de l'hôpital ! Par à quoi ça ressemble ! J'ai sauvegardé ! Oui ! Coco ! Ok ! Je veux ça ! Je veux ça ! Et c'est tout bon ! Je vais pas prendre la carte ! Ah ! Ah mais il sait pas ouvrir ça lui ! Comment ? Comment ? Donc euh... C'est fou comme lui par contre ! Vraiment il interagit même pas avec les trucs ! Il est juste en mode non ça je peux pas quoi ! Donc euh... Y'a même pas de message en mode je peux pas l'ouvrir ou je sais pas quoi ! C'est trop chelou ! Je voulais juste un coca ! Clairement ! Vraiment pas le moment ! Ah ! Bonjour ! Ça va vous ? Mais non ça va mieux ! Dans tes fesses ! Dans ta tête ! Bah c'est pas le bras ! C'est pas grave c'est pareil ! Est-ce qu'on peut... Pas du tout ! Ils sont tous mourus ! Ouais ! Toi aussi ? Forcément que t'étais une pute ! Forcément que t'étais une pute ! Forcément que t'étais une pute ! Euh... Je passe devant vous si j'êtes pas d'accord ! C'est balle dans la tête ! Ah bah oui ! De toute façon je pense que c'est bon ! Eux ils... Ils ont rien à redire ! Ah mais j'ai pas de crochet avec lui ! Est-ce que ça veut dire qu'on va aller récupérer le truc pour Jill et après elle elle va aussi explorer ? Non c'était moi, ok ! Hmm... Ou alors on va lui voler ! Hmm... Bonjour ! Bonjour ! Oh ! Femme ! Bonjour ! Et indiquez la raison de votre visite via l'interprète ! Euh... Je vais chercher un vaccin ! Il n'y a pas de cassette à l'intérieur ! Ah ! Ok alors... Tant pis ! Chaque jour on conçoit de nouveaux patients atteints de cette mystérieuse maladie ! Les sédatifs ne suffisent pas à calmer leur délire ! Alors nous avons recours aux camisoles de force pour les déplacer vers l'aile d'isolement ! Le problème c'est que l'aile d'isolement est complètement saturée ! Le directeur nous a ordonné de prendre en charge gratuitement toute personne présentant les symptômes ! Mais qu'espère-t-il que nous fassions ? Leur souhaiter d'aller mieux, nous n'avons aucun remède ! Et ce n'est pas tout ! Lorsqu'un patient décède et n'est pas récupéré par les équipes mortuaires habituelles, on nous a parlé d'une procédure spéciale pour empêcher la maladie de se propager ! Mais j'ai un peu de mal à y croire, Miranda a vu des tifs franchir la porte interdite ! La porte interdite ! Avec un corps lors de son service de nuit, où l'ont-ils emmené ? Pour quoi faire ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Et sera le mini-boss de la zone ? Non ! Jill c'est mon bébé ! Elle reste ! Ah regardez-moi ces écrans plats du futur ! Oh c'est beau ! Tant de finesse ! Oh la la ! Le futur ! J'ai tellement de heal par contre ! J'ai quoi ? J'ai ? J'ai 5 items de heal dans mon inventaire ! C'est abusé ! Oh ! Vous voulez du heal ? T'en es plein ! Il va exploser la fenêtre ? Tu l'exploses ou pas ? Non tu veux pas ? Putain elle a encore en vie ! Mais il reste par terre ! Ah mais je vais pas tirer dessus encore elle ! Crève ! Crève aussi ! Il va forcément aller exploser jusqu'en je passe non ? Ok ! Non ? Putain je pensais vraiment qu'il l'explosait pile ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mais madame ! Bonne soirée Overlord ! Merci d'être restée jusqu'aussi tard ! Oh ! Elle m'a fait trop peur ! Je l'avais pas vue ! Ce serait comme ça dans 10 ans ! Bah... A priori hein ! Le futur ! Le futur de 98 ! Restez par terre ! Restez par terre ! Merci bien ! Toujours pas ! Oh ! Tellement de cadavres ! Ça va bébé ? Ça a pas l'air hein ! Pas l'air d'aller fort ! Ah y'a quoi ? Oh ! Nonours ! Petit nonours ! Je suis où ? Entrée des urgences... Ah dommage ! Ça faisait une boucle mais forcément c'est bloqué ! Sinon ce serait trop simple ! Pour se déplacer voyons ! Ah ! Monsieur n'est pas content ! Attends quoi ? Ah oui par là ! J'en étais haut ! Le pire c'est que je me disais à tout moment il y en a un qui tombe c'est des escaliers ! J'ai quand même... J'ai quand même flippé quoi ! Eh ben il est Ryan ! De toute façon on va jusqu'à la prochaine sauvegarde ! Pourquoi il a plus de tête ? Pourquoi il a plus de tête ? C'est pas bon signe ça ! C'est clairement pas bon signe ! Je vais pas aimer ce qu'il y a là ! Bonjour ! Il me faut une boîte ! J'ai plus de place dans mon inventaire s'il vous plaît ! Oh ! Attention ! Ok ! Il y a plein de docteurs ! On peut pas leur piquer leur carte ? C'est pas un plan ? Ah ! Et bah voilà ! Ecoutez on va s'arrêter là ! Ça me semble plutôt honnête ! 3h20 ! Ouais ! C'est un bon stream ! C'est un bon stream de fin de semaine quand même ! Lançons l'enregistrement local ! Parce qu'on pense à Youtube et au Rodif ! Et heureusement en plus ces jeux sont assez courts pour que je puisse toutes les sortir en une seule vidéo ! Et ça c'est trop trop bien ! C'est dans ma vie quand ça fait ça ! Euh... N'hésitez pas pour le soin en tout cas ! Euh... Normalement vous ça aurait pas dû bouger ! Moi j'ai monté mon petit son mais... Vous ça doit être ok ! Où sont les munitions ? Plus de 20 patients atteints de cette mystérieuse pathologie ont été admis ! Les patients dans l'aile d'isolement présentent des symptômes aigus ! Nécrose sévère des membres ! Pour forte fièvre démence et signe d'hyperphagie ! Je sais pas ce que c'est ! Infection possible ! Nous avons testé toutes sortes d'antiseptiques ! L'unité de recherche ne nous a pas encore envoyé les résultats des analyses sanguines ! Redemandez ! Le docteur Jung a été mordu alors qu'il traitait l'un des patients ! Nous avons désinfecté la plaie mais sa fièvre ne diminue pas ! Rien ne semble faire effet pendant ce temps ! Les patients deviennent plus violents à chaque minute qui passe ! Nous avons rappelé le personnel de réserve pour nous prêter renfort ! Il faut absolument contenir ce chaos ! Juste tourner mon ventilo un peu plus vers moi ! Que putain ! Qu'est-ce qu'il fait chaud ! Salut Sancho ! Alors c'est Poubelle ! T'as trouvé comment finir ton date ? Oh là ! Mais voilà ! Mais voilà ! Iiii ! C'est bon on a tout ! On a tout ! Euh ok ! En tout cas le premier donjon te fait bosser les déplacements ! Euh je sais pas je trouvais ça affreusement brouillon en vrai les donjons jusqu'à présent ! Genre j'en suis au quatrième ! Et c'est un bordel ! Déjà parce que tu sais pas ce qui est Nao et ce qui est une zone d'effet de tes coéquipiers ! Qu'en plus y'a tout un délire de combo à faire avec les zones d'effet de tes coéquipiers ! Qu'effectivement le premier donjon il est blindé de piège ! J'aime pas trop ce genre de bruit ! Ah j'ai pas remis le... Attendez ! J'en ai pensé ! Vous m'aidez pas à me souvenir aussi ! J'avais complètement zappé ça ! Retour maison ! Non ! T'as ramené la poubelle jusqu'à chez toi sérieux ! Non mais y'a eu aucun effort de fait mec ! Aucun ! C'est quoi cette idée ? Hop ! Alors... Faut que je lance l'app c'est ça ! Un Einstein ! Un Einstein ! Un Einstein ! Alors pulsoïde ! Connecting ! Ouais parce que j'allais dire 50 je veux bien mais quand même faut pas déconner non plus ! Hein ? Merci ! Ok ! On est bon ! C'est vraiment vraiment plein de sang pour le coup ! On avait quoi avec lui ? On a un petit flingue, une mitraillette et un couteau ! Ok ! Donc en soit je peux mettre des petits coups pour confirmer le défi ! Alors que je suis sûre que la moitié ils vont quand même se relever une fois que j'aurai fait un certain truc ! C'est ce genre de pièce de pute j'en suis sûre ! Petit coup dans les fesses ! Il a l'air de dire que tout est ok ! Ou alors... Ou alors ils vont pas se relever ! C'est pour me dire qu'il y a un truc beaucoup plus inquiétant qui les a décimés ! C'est moi ? Ah bah ça va alors Sensho ! Ok ! Ouais donc non ! J'en déduis que je suis censée me dire « Oh mon dieu ! Qu'est-ce qu'il les a tués ? » Mais non ! Ah ! Ah ! Alors on avait dit de toute façon que je referais la zone avec euh... J'allais dire Claire, avec Jill ! Du coup on est bon ! On est bon, on est bon ! Tellement calme que tu pouvais cacher tes BPM ! Oui bien sûr ! Euh... Les cartes d'accès ne doivent quitter l'hôpital sous aucun prétexte ! Notre règle de sécurité exige que vous déposiez votre carte d'accès au vestiaire ! La clé du vestiaire a disparu ! La dernière personne à l'avoir eu l'a peut-être fait tomber quelque part dans la cour ! Donc euh... Dans la cour... Je peux aller dans la cour ! Je suis sûre que je ressors de cette pièce et je me fais attaquer... Pourquoi la musique elle est comme ça ? Salut Eve ! Pourquoi la musique elle me fait ça ? Finalement je vais baisser mon son ! Je veux pas entendre ça ! Je veux pas ! Ok ! Euh... On peut pas aller là-bas hein ! Ça ça veut dire que c'est... c'est full bloqué ! Bah oui ! Plan de l'hôpital... Ah oui ! Hince ! Euh... Parce que dans l'idée... Mais pourtant il faut bien que je passe de l'autre côté ! Comment on va y passer un jour si c'est full bloqué ? Il y a pas l'air d'y avoir d'escalier ! Ça a zéro sens ! Dans la vie ! Zéro ? Hmm... Tu verrais ma serviette Eve ! On dirait j'ai renversé un... Une bouteille de grenadine dessus ! Littéralement ! Mais en même temps c'est tellement la déprime quoi ! Genre... Tu payes 60 boules pour faire une couleur ! Et à la première douche tu vois des litres et des litres de flotte qui partent avec la couleur que t'avais sur le crâne dans... Dans l'évacuation quoi ! Toujours super sympathique ! Non mais on va vraiment devoir faire full demi-tour en fait ! C'est vraiment pas là ! Là y'a rien ! Y'a que le casier que je peux... Oh ! On a essayé ! Je jure qu'on... On a tout tenté mais c'est sans espoir ! Tout est hors de contrôle désormais ! Les victimes affluent par dizaines mourant et propageant l'infection avant que l'on puisse faire quoi que ce soit ! Nous avons abandonné ! Ceux d'entre nous qui ne sont pas infectés se sont barricadés ici ! On peut entendre des crées à l'aide dehors ! C'est affreux mais aucun d'entre nous ne sortira ! Ce serait du suicide ! J'arrive pas à croire que nous avons abandonné nos patients ! C'est le pire crime imagina pour une infirmière ! J'arrête pas de trembler mais je veux vivre ! Je veux vivre ! Il est 21h, en attendant un hélicoptère sur... En entendant un hélicoptère survoler la zone, nous sommes mises à pleurer et à nous enlasser pensant qu'une équipe de secours était en route ! Mais le bruit de l'hélicoptère s'est éloigné et tout ce qu'il nous reste maintenant ce sont les gémissements des morts et les cris silencieux de nos cœurs ! Oh bébé... Ces derniers instants c'était pas le fun ! Bomba, cassos ! Faisons full demi-tour ! J'imagine qu'il va y avoir un event sinon je comprends rien à ma vie ! Salut à Nabi ! Est-ce que là c'est bloqué ? Non... Y'avait la safe room... Ah mais je suis allée par ici ! Mais je ne suis pas allée par ici ! On peut pas sauter ! Il a dit que c'était possiblement dans la cour... Non ? Bonjour ! Bonjour ! Pourquoi ça tape ? Juste... Laisse-moi vérifier... Non c'est bon... Venez ! Ouvrez la porte ! Je suis sûre que vous pouvez le faire ! Encore un petit effort ! Vous allez y arriver ! C'est pas moi qui vais aller leur ouvrir en tout cas ça c'est sûr ! Ils se démerdent ! Putain c'est bien long, c'est normal ! Ouvrez ? Ou alors... C'est scripté en mode je suis obligée de passer devant la porte ! Pourquoi ils y arrivent pas ? Ah mais des deux côtés en plus ! D'habitude ils ouvrent super vite ces portes ! Transporter ! Euh... Dakota... Je crois que je sais ce qui est arrivé à la cassette du Docteur B qui a disparu son assistant de recherche à la prise ! L'un de mes patients a vu à Abbott retirer quelque chose un quasi du poste des infirmières ! Avant d'aller à la salle de soins ! Je vais essayer d'y faire un tour discrètement pendant le service de nuit ! Quant à toi continue ton travail comme si de rien n'était ! Je me fiche de l'importance que peut avoir Docteur B dans la communauté médicale ! Ce genre de harcèlement est inacceptable et je jure que je ne laisserai pas détruire la preuve ! C'est un port doublé d'un salopard et il répondra de ses actes devant un tribunal ! Cool ! Y'a des mecs qui... Ah ! Bravo ! Tu as réussi ! C'est incroyable ! Quelle force ! Ah mais de l'autre côté aussi ? What the fuck ? Ils viennent d'où ? De l'autre porte ? Ils ont réussi à ouvrir en même temps genre ? C'est fou ! C'est fou ! Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Ok ! On va pouvoir aller de là d'où ils viennent ! Après avoir vérifié qu'ils sont bien morts ! NAAAH ! C'est son petit porte qui se referme toute seule, bien aimable ! C'est bon ! C'est bon la voie est libre ! On peut y aller ! Seulement Birkin... Ah... Certes. Certes. Dis comme ça. Bonjour. T'es totalement vieux. Connasse. C'était obligé. C'était obligé. Avec sa pause et tout. Drug information. Une vie bien remplie, ça vient d'une bonne santé. Enfin, ça démarre d'une bonne santé, j'imagine. Quoi ça ? Pourquoi il y a des petits bruits de temps en temps aléatoires dans mon dos et ils le font totalement exprès ? C'est juste pour me faire flipper en mode peut-être qu'il y a quelque chose derrière toi et que tu ne l'as pas vu. Ah non, il doit y avoir un truc à shooter ? Genre là ? Oh je t'aime pas, connasse. La réverbation de la balle, tu penses à ça ? Enfin tu fais gaffe à ça toi ? Tu n'as pas du tout fait gaffe. On avait noté un code que si oui, vu que j'ai redémarré, je ne l'ai plus. Bah du coup, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un se souvient si on avait noté quelque chose ? J'imagine qu'on l'avait noté. Oh non, vous pensez que c'est dans mes documents ? Ce serait en couleur en tout cas. Attends, c'était quoi le dernier ? Avant d'aller à la salle de soins, c'est où la salle de soins ? Ah, mais c'est fermé, je ne peux pas y aller. Ah si, peut-être par le couloir en fait, peut-être que ce n'est pas bloqué. Ah, mais quoi ? Pourquoi tu as fait ça ? Mais, je ne m'y attendais tellement pas, mais... Mais surtout, ne me préviens pas avant de faire des trucs pareils. Comme ça, je ne sais plus où je suis, je ne peux pas revenir en arrière en plus. Merci beaucoup, mec. Merci. J'apprécie grandement. Jette. Récupère. Qui m'attaque ? Il y a forcément quelqu'un qui va m'attaquer. Oh, pourquoi il y a encore des trucs ? Ah, mais la beuh. Bah oui. La musique, arrête ! Ah, donc oui, on avait trouvé un code. Oh, fait chier. Pas pensé à le noter. Et étrangement, ce n'est même pas dans les documents. Hmm... Qu'est-ce que ça ? On est où ? Entrée des urgences, salle d'opération... On l'a laissé où, bébé Jill ? Que de mémoire, c'est parce qu'elle était infectée et il faut qu'on lui trouve un vaccin, non ? Arrêtez de faire du bruit ! Arrêtez ! Bonne de méchant... Attends, je viens de trouver la clé de quoi ? Elle a beaucoup servi. Examinez. Clé du vestiaire. C'est où le vestiaire ? Euh, à la salle du personnel ? Hmm... J'imagine que oui. C'est par là, hein. Ouais, pour passer de l'autre côté. Bonjour ! On a tué tout le monde, hein ! On est d'accord ? Personne ne m'attaque, vous êtes tous adorables, n'est-ce pas ? Oui, vous êtes tous adorables. Oui, vous êtes tous gentils. Ah, il faut que j'aille... Jeter des trucs. Trop de bordel dans mon inventaire. Donc on est là. Un instant, un instant, voulez-vous ? Comme ça, je balance ça parce que Balek... Ah, est-ce que je garde... Peut-être qu'on va le trouver dans le casier, donc dans le doute, je vais le garder. Ça fait quand même chier. Il va sur l'objectif. Non mais... Je sais pas, il pourrait faire un... Un petit... Tu sais, avant que j'arrive vraiment à côté, il pourrait faire un petit... Ah là là ! Peut-être que je pourrais passer par-dessus. À l'oral. En mode... Il précole le truc ! Parce que moi, qu'est-ce que j'en sais qu'il va tenter ça ? Qu'est-ce que j'en sais ? Je suis pas dans sa tête ! J'espère que c'est sa clé, hein. Attends. C'est où les vestiaires dans ce cas-là ? Poste des infirmiers ? Bah non ! C'est un coffre ! C'est où ? Cadenas. Mais je sais pas ! Mais je sais pas moi ! Attends, mais ça veut dire que j'ai encore jamais croisé ce casier en vrai. Oh, fais chier ! Bon, retournons au coffre pour voir si vous m'avez donné le bon code. Sait-on jamais. Euh... Si t'es en face ? Ouais. Bonjour ! Faites les couilles ce jeu. Euh... Alors vous, vous dites 9 vers la droite ? Ça fait loin, hein. Puis 15 ? Mais c'est pas un truc qu'on avait déjà rentré, ça ? Puis 7 ? Il me semblait que c'est un code qu'on... Ouais, c'est un code qu'on a déjà utilisé quelque part, il me semble ça, hein. Si je dis pas de conneries. En tout cas, ça me parle vachement, donc je pense qu'on l'avait déjà utilisé quelque part. Euh... Pourquoi il m'indique pas que c'est fermé, par contre, ça ? J'ai pas essayé la porte, j'ai juste regardé le lecteur ? Ok. Voilà. Comme ça, il me prévient que c'est verrouillé, et ça s'affichera sur ma carte. Et maintenant, est-ce qu'on essaierait pas d'aller jusqu'au bout de la bianderie, tout ça, tout ça, sans sauter par-dessus le mur ? Est-ce que c'est possible ? Hum... Ah... Ah... Mais voilà ! Par contre, pourquoi ? Non. Non, c'est toujours rouge. Ah mais il peut sauter de partout, quoi ! C'est une blague. C'est une blague ! Je suis obligée de passer par là, et après je ressortirai par ici ! Oh non ! Les gars, c'est quoi le vestiaire ? Neuf à droite, puis trois à gauche ? Ah oui mais... Il faut... Il faut... Il faut trois chiffres ? C'est pas que deux ? En tout cas, tous les coffres qu'on a eu jusqu'à présent, c'était trois chiffres. Neuf à droite... Puis trois à gauche ? Trois ? Mais c'est tel... C'est tellement random ! Oh, j'en ai tellement rien à carré. C'est gentil hein ! Mais j'en ai rien à carré ! Mais d'une force ! Moi, il me faut quelque chose pour l'histoire ! Je m'en fous d'avoir un double chargeur ! Putain ! Ça m'aide absolument pas ! Allez ! Bon bah... Resautons ! Yes ! J'adore ma vie ! Saute ! Y'avait quoi à droite ? On y est pas encore allés. Ça me fatigue. C'est tellement random comme truc que je me rends même pas compte de ce que je vais faire avant de l'avoir fait. Vraiment, littéralement. Bon rassurez-moi, y'avait rien d'autre ici. Rassurez-moi. Pourquoi on est pas allés en salle d'opération ? La musique tais-toi ! Bon en fait y'a plein d'endroits où j'ai l'impression qu'on a pas tenté d'y aller. Donc tentons hein ! Je sais pas, de toute façon j'suis perdue. J'allais dire en espérant juste qu'on ait buté tout le monde mais ouais. Ah mais pas si faux le bad ici aussi... J'suis perdue ! J'suis perdue, ça m'énerve tellement. J'suis perdue ! J'aime pas être perdue dans des jeux d'horreur ! Salut Tchad et merci pour le follow ! Bienvenue ! Oh y'a rien de pire que de faire des va-et-vient dans des jeux d'horreur ! Comment ? Comment on est allés là-bas ? Attendez... Ah mais en faisant tout le tour ! Waouh ! Putain mais je retourne bien loin, ça parait... Ça parait étonnant non ? Je retourne hyper loin ! Hmm... Mais ouais, ça j'ai pas testé ! On parait combien que de toute façon ça va être fermé ou genre il va y avoir un lecteur de cartes et c'est pour ça que je l'ai pas essayé ! Sinon ce serait pas drôle ! Oh y'a une mallette ! Oh non ! Le côté où à chaque fois j'y suis pas allée parce que y'avait de quoi sauter ! Tous les coups c'est là-bas ! La mallette elle est tellement louche ! Tellement louche ! Ah ah ! Ouais, je comprends mieux ! Attends quoi ? Plante rouge ! J'adore ma vie ! Bon bah il faut tout remonter ! Littéralement, il faut tout remonter ! Allez ! Ah ! Eh bah salut à toi John ! De Mexico ! Mais quoi ? Mais oui ! En plus la mallette elle est vraiment en mode... Tu la vois tout de suite quand t'arrives ! C'est hyper louche ! C'est vraiment mis en avant en mode regarde ! C'est à ça que tu dois... C'est ton objectif quoi ! On a plus ou moins tout récupéré sinon... Ouais ! Bon bah... Si c'est pas la mallette par contre vraiment j'en ai aucune idée ! Donc j'espère vraiment que ça va être la mallette ! Et je suis perdue ! Attendez ! Pourquoi j'avance sans regarder ma carte moi ? Bah oui voilà elle est allée prendre des escaliers ! Je fais de la merde aussi ! Attends quoi ? Ah on est sur la droite ! Ouvre ! Toi tu te réveilles pas ! T'es gentille hein ! Couché ! Et c'est pas que c'est caché ! C'est qu'il y a un bouton pour interagir ! Et les boutons pour interagir habituellement c'est pour ramasser des items ! Du coup... Qu'est-ce que tu fous là toi ? Tu sors d'où ? Mais mec ! Mais ça va pas ! Mais ça va pas ! Je suis passée plein de fois il y avait personne ! Il sort d'où ce gars ? Pourquoi il y a un mec random ? What the fuck ! Faut pas faire ça le jeu ! Ça se fait pas ! Mais oui euh... Étant donné qu'à chaque fois que je passais il y avait moyen de sauter bah... Je le faisais par réflexe quoi ! Pas bien mais bon ! Pas du tout ! Pas du tout ! C'est par le milieu ! Ok ok ! Alors cette fois-ci on fait vraiment attention à aller sur le côté avant d'interagir avec le rebord ! Genre... On se détourne complètement de ses peaux de fleurs ! Putain de bordel de... J'en ai marre ! J'en ai marre ! Mais tellement... Comment je vais là-bas ? Mais... Mais... Comment ? J'veux sauter là-bas moi ! Elle est fufu... Comment on va là-bas ? Pourquoi il veut pas juste sauter par dessus ? Genre il peut tellement en vrai ! Il fait zéro effort ! Mais zéro ! Mais comment j'y vais ? Y'a rien ! Y'a littéralement... Y'a pas de... De fenêtre cassé au rez-de-chaussée ? Y'a pas de... Euh... À moins qu'on puisse sauter à partir de... Bah non même pas, ce serait indiqué non ? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah ! Elle est fixée ! Ouh là, attendez ! J'avais des trucs qui se sont réactivés ! Euh... Timer ! Hop ! Magnifique ! C'est après avec Jill... Ah ! Donc j'ai pas du tout besoin de ça ! D'accord ! La salle verrouillée dans la salle du personnel ! C'est où la salle du personnel ? Ouais, on a essayé ! Mais c'est un cadenas ! Genre... Il faut le crocheter ! C'est pas avec une clé ! Moi, ce dont j'ai besoin, c'est le truc qui s'ouvre avec la clé ! Et là, dans les médias, je comprends pas ! Que la clé, ils disent que... Clé du vestiaire... Et y'a pas... Y'a pas de vestiaire ! C'est pour ça que je pensais que c'était la salle du personnel, mais... La porte... Ah ! La porte verrouillée ! Mais généralement, quand il y a marqué porte verrouillée... Ah non, tu me diras que ça peut pas être de l'autre côté, j'ai rien dit ! Ouais, on va tenter ça ! C'est pas déconnant ! J'ai tellement l'habitude que les portes verrouillées se soient indiquées porte verrouillée Pour te dire que c'est verrouillée depuis l'autre côté Et que tu la débloqueras quand tu feras un tour Mais effectivement, y'a rien derrière, donc... C'est pas déconnant ! C'est vraiment pas déconnant ! J'en ai marre ! J'en ai marre de faire un tour ici ! C'était censé aller vite ce soir ! Ah putain, ça me fatigue ! Ça me fatigue tellement ! C'est elle ? Ah oui, c'est un verrou genre euh... Ah t'as raison ! Oh merci ! Je faisais pas du tout la connexion mentalement ! Ça aurait pu prendre tellement longtemps ! Est-ce qu'il y a des cadavres ? Putain, forcément ! Le premier que j'ouvre en plus, forcément ! Vous voyez pourquoi il faut jamais rester devant une porte quand on l'ouvre ? Dans ces jeux de merde ! Pire idée ! Pire idée ! Oh non 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 ! On a rien à carrer ! Ok ! Ce serait tellement goulot que si ces petits casiers entre-ouverts, tu mets ta tête et tu vois quelque chose qui te regarde de l'autre côté ! Euh... Euh... On a la carte ! Donc le poste des infirmières ! Ok ! Merci beaucoup ! J'aime bien cet hôpital où tu peux te faire une arme de guerre ! Ah oui bah en même temps c'était un peu... Déjà ! Déjà les US ! Je tiens à remettre en contexte à chaque fois en disant juste, sobrement ! Mais quoi ? Mais pourquoi ? C'est quoi ça encore ? Qui m'attaque ? What the fuck ? Mais what ? Sors la mitraillette ! Sors la mitraillette ! BV ! Je crois pas avoir de grenade ! Sors la mitraillette ! Pourquoi il y a un nouveau mâle ? Putain ! Je croyais qu'on avait tout vu ! Les leakers ça me suffisait hein ! Dans l'idée ! Oh il est tellement rapide ! Oh il est tellement rapide ! Il est mort ? Il est mort ! Oui ! Il a eu une petite animation de je suis mort ! J'ai passé ! Mais tellement ! Mais tellement de... Oh putain mais oui c'est vrai ! C'est vrai qu'il y a encore le bug sur les AP ! J'ai passé tellement de munitions ! Ok, au milieu ! J'imagine qu'en plus, vu qu'ils l'ont modélisé une fois, ils vont le réutiliser plein de fois, c'est ça ? Maintenant je vais en croiser à tous les... des tours de couloirs ! Sinon c'est pas drôle ! Genre il sort d'où le coco ? Sérieux ! Il est pas mignon ? Non ! Les autres des aigou, ils étaient mignons ! Lui ? Il est pas du tout mignon ! Lui je dis non ! Il est moche ! J'en veux pas ! Oh c'est quoi ce couloir étroit ? Ah par contre c'est ça qui est... Oh putain ! Qui est juste au-dessus de... Ils sont combien ? Juste au-dessus de la mallette ! Est-ce qu'ils vont péter les vitres du coup ? Pour qu'on accède à la mallette ? Enfin je crois que c'est là ! Est-ce que c'est le seul pour la ville de la ville de la ville ? Un eld kalau-nya ? Oui ! Ah non ! Est-ce que c'est le plus nouveau ? C'est bien, 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 c'est bien. Non mais, mais meuf tu fais aucun effort aussi ! Oh putain elle m'a fait peur la connasse, je voulais l'aider, elle m'a défoncé la porte dans la gueule quoi. C'est quoi ça ? Ah mais arrêtez ! En fait quand je me colle à la porte, ils arrivent tout de suite à l'ouvrir c'est ça ? Moi je vais être gentille avec eux, et ils m'envoient des portes dans la gueule. Il est mort ? Pas dit, attendez. C'est bon, il est mort. Y'a pas une mitraillette ? Non, une tronçonneuse ou quelque chose dans le genre par ici. J'aimerais bien là tout de suite une tronçonneuse, franchement. Mon arme préférée dans les 4Dead. Bon moi les gars, souhaitez-moi bonne chance. On y va comme dans un jeu d'action. Oh putain, il ouvre la porte hein, j'imagine. Non ! Couchez ! Couchez ! Couchez ! Couchez ! Toutes les portes de jeu vidéo finies. Il est où l'autre ? Viens bébé. Il est où ? Il fait quoi ? Il était pas juste derrière ? Ah mais il a pas bougé. Ok my bad. Je vois que dalle, j'arrête pas de tirer, j'en ai rien à carrer. Est-ce qu'on est d'accord ? En vrai ça fonctionne hein ! C'est une technique totalement ok ! Bon bah c'est bon, facile ces mobs. J'vois pas le soucis. Qui fait peur ? Pas moi en tout cas. Cette merde va. Connard. Bon monsieur ça va vous ? Que je sais pas qui vous êtes mais vous aimez vraiment pas quoi. Ils ont tellement repeint toute la pièce avec son sang. En vrai par contre. Attendez quoi ? Y'a que lui comme cadavre et tu vas me sentir que y'a tout ce sang de lui partout. Genre sur le plafond et tout. Et il est même pas... Genre il a encore tous ses membres, il a sa tête, elle a toute sa forme tout ça tout ça. A quel moment il a pas au moins un membre en sharpie ? Vraiment. Zéro sens actuellement on est d'accord. Est-ce qu'on peut l'écouter s'il vous plaît ? Bonjour. Je vais écouter. Je vais écouter ! Comment on écoute ? Pourquoi ? Pourquoi je peux pas l'écouter ? Ça marche pas comme ça ? Faut que je sorte et il va y avoir... Une cinématique. Je me suis venu de se faire une couleur. Oui bien sûr. Il t'en reste de courage, commence pas à finir, commence pas. Ça va bien se passer. Un plus petit morceau... Bah non. Il y aurait au moins quelques bouts d'eux alors que là y'a rien. Oh putain, le pire c'est que c'était vrai. Ils vont être combien les bâtards ? Par contre vraiment ? Chercher une cassette audio... Ah mais attendez, est-ce que... Ah non, maintenant qu'elle est dedans, de toute façon je suis baisée. Comment ? Les gars, comment je fais ? Vrai de vrai. Pourquoi je peux pas appuyer sur le bouton ? Quelqu'un sait ? Ah ou alors elle est pétée ? Bah non, elle est pas pétée. Je comprends pas. Me dites pas qu'il fallait que j'analyse la cassette avant de la mettre dedans parce que je peux plus la retirer. Il y avait une autre porte par contre qui était verrouillée par... Il me semble que c'était en bas. Aïe... Pas de monstres. Merci. Quoi ces bruits ? Ok. Il y a une autre porte qui était verrouillée genre la salle d'opération ? On y va avec ce badge aussi ? Bonjour. Ils vont totalement ouvrir. Ils sont plus nombreux qu'avant non ? Ouais, je me disais aussi. Je me disais qu'avant ils étaient pas aussi nombreux contre la vitre, que c'était louche. C'était carrément louche. C'est tellement évident quoi, que ça allait faire ça. Coucher. J'ai 3 balles, coucher. Moi j'prends pas de... de risques. J'en ai rien à carré. Ok c'est bon ! L'endroit est sécurisé, on peut avancer. Pourquoi ça fait... Et quand est-ce que la musique en mode... Les violons là ils s'arrêtent, vraiment ? Ils en ont pas marre ? Depuis tout à l'heure il y a des violons, depuis tout à l'heure ! Moi j'en ai marre en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a des violons ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? J'en ai d'accord ? Quoi cette disposition trop chelou ? J'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Outils médicaux ! Ouais ! Enfin faire une opération à la grenade, je suis pas sûr que ce soit très efficace. Nous croulons sous les déclarations d'objets perdus. Ah ! C'est peut-être des objets perdus ! Si vous trouvez un objet dont... Ah ! Et c'est le coffre. Ok. Donc non on avait pas encore le code, on était censé le trouver ici. Je peux pas directement le mettre dedans ? Non ? Parce que là clairement il pourrait recharger avec, il est complètement con. De toute façon écoutez, je suis à peu près sûre que ça marche même pas ça. Donc dans le doute. Hop. Euh... Et on était censé venir ici pour quoi sinon ? Parce que c'est très mignon hein ! Comme endroit. Mais euh... Je comprends pas trop l'intérêt immédiat. Quoi l'intérêt ? Mais il va tellement y avoir... Mais je veux pas sortir en fait. Il y a forcément un boss devant cette porte maintenant. Vu tout ce qu'il y avait... Il y a forcément un boss. Mais oui Merico ! On te donne pas innocemment tant de... De staff quoi ! Non ? Même pas. Ok. Euh... Ah mais attendez ! C'était juste pour ça ? C'est pour ça que je peux pas lire la cassette ? Parce que je dois forcément l'utiliser devant la porte ? Euh... J'imagine... Ok. Ok ok. Pourquoi pas ? Je vois pas pourquoi je pouvais pas l'utiliser de base mais ouais. Cool. C'est sympa. Bien sûr que j'ai des relations replacées. Évidemment que l'armée me consulte à propos de projets qui vous dépassent complètement. Alors me faites pas... Hein ? Pourquoi ça coupe quand j'entre ici ? C'est pas mon signe. C'est vraiment... Mais arrêtez de me donner des munitions ! J'aime pas quand vous faites ça en boucle ! C'est sérieux ? Oh putain... Ah ! Je crois qu'il est vivant. Je peux pas... Je peux pas viser vers lui. Bon bah allons-y alors. Ah oui non mais ok. Carlos croyait qu'il était vivant. WTF ? Qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Cher Dr Bard, j'ai le plaisir de vous convener à un banquet qui se tiendra le 10 septembre au Central Hotel. A cette occasion nous pourrons échanger nos points de vue concernant la nouvelle zone médicale spéciale de Raccoon City. Le maire Michael Varen, le chef de la police Brian Irons, ainsi que d'autres membres éminents de notre communauté se joindront également à nous. En espérant que vous nous ferez l'honneur de votre présence, je vous prie d'accepter. Vous avez rien à battre. Quoi le bruit tout à l'heure ? En mode y'avait quelqu'un qui tapait sur une porte. Ah par contre j'aime pas ça. Le PC il est juste dos à la porte quoi. Pire move. J'ai tellement de heal dans cet inventaire. Ça a zéro sens. Je suis blindée mais tellement. Il répond immédiatement. Greg je sais que tu regardes les actualités. Ce virus va dévorer tout le pays. Les morts vont déferler sur Capital Hill comme un raz de marée. T'es pas en sécurité. Cependant comme tu as toujours été un bon ami pour moi. Je vais t'indiquer un moyen de t'en sortir. J'ai en ma possession une dose d'un vaccin contre ce virus Saint Graal. Comme de par hasard y'en a une seule quoi. Et je garde non pas pour ma famille ni pour mes maîtresses. Non pas pour ma famille ni pour mes au pluriel maîtresses. D'accord. Bah c'est bien aimable de passer avant tes maîtresses mec. Qui sont très nombreux a priori. Mais pour toi Greg. Je sais mieux que quiconque que tu représente l'avenir des Etats-Unis. Mais si tu veux la marchandise Greg tu dois me sortir de ce merdier maintenant. Sans qu'Embrella ne le sache. Contacte le pentagone pour moi. Je sais que tu as le bras assez long. Voici quelqu'un peut envoyer une équipe de secours ici sans passer par le bébé. Tu me rends service. Je renvoie à l'ascenseur. Pense à toutes les soirées de folie où nous sommes allés. Dépêche-toi. Mon temps est compté. Ok. Le docteur n'a plus trop besoin. Tu peux y aller à sa place non ? Je suis pas sûre que ce soit encore d'actualité. Surtout vu la merde que c'est dehors. Il est où le vaccin ? On a besoin pour ma petite amie. On a besoin pour ma petite amie. Et le reste est stocké sous terre. Mais tous ces enfoirés qui sont en commande, ils veulent le détruire. Ils ne veulent pas que le monde sache ce qu'ils ont fait. Donc ils essaient d'effacer toute trace de l'existence du virus. Je suis pas stupide. Je sais qu'ils veulent pas que... Oh mon dieu, je suis du côté des connards depuis le début, c'est fou ! Ma vie n'est que mensonge ! A quel moment il arrive à exploser un écran cathodique ? Ça doit être super costaud un écran cathodique non ? Genre t'arrives à le défoncer d'un coup de poing ? C'est possible ça ? Y'a rien d'autre ? Y'a rien d'autre. J'imagine que c'est bien entendu la fiole hyper rose. Bah oui. Attendez monsieur, je dois faire ça d'abord. Ok monsieur. J'arrive Gilles ! Ok. Je pense franchement que tu t'exploses les phalanges avant d'exploser l'écran non ? Enfin, vraiment personnellement... Ah je peux pas. Personnellement j'aurais pas confiance qu'autre. Sois prudent. Prudent ? Non mais t'as vu l'état de la ville. Ce sera un putain de miracle si j'arrive en avant. Ah il va se passer quelque chose. Aime pas ? Mais non. Ah si, je me disais aussi. C'était tellement louche. Putain mes connards, genre il m'a pas laissé le temps de le buter gentiment comme les autres. Mais s'il te plait ! Mais recule ! Reste à distance ! Reste à distance ! Oh il veut tellement pas ! Connard ! Heureusement que j'ai 50 milliards de haies sur moi quoi. Elle était par là Gilles. Je sais plus où elle était. Si elle est tout au début genre à la chambre. Je pense. Sinon je ne comprendrai rien à ma vie. Logiquement on est arrivé dans l'hôpital et on l'a déposé. Bonjour ! Je fais que passer, faites pas attention à moi monsieur. Ah ! Pourquoi c'est rouge ? Ah non c'est bon. Euh... Jille ? Bébé ? Ah... Nice. Oh non ! Que je souffre ! Ohlala ! Ohlala ! Je suis dans le mal ! Désolé. L'animation me fume. Allez. Oh mais c'est quoi ces putains d'aiguilles à chaque fois ? Elles sont tellement énormes leurs seringues ! Et j'aime bien comme leurs vaccins en vrai c'est des trucs putains de révolutionnaires genre nous. Covid ils ont mis super longtemps à trouver. Si jamais tu l'as déjà tu peux pas utiliser le vaccin pour en guérir tu vois c'est pas le principe d'un vaccin quoi. Et aussi ils sont contaminés as fuck sur le point de décéder. Une petite injection et bam ! C'est bon t'es guéri. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alerte à tous les citoyens. L'épidémie qui se propage dans toute la ville est désormais incontrôlable. Le 1er octobre, Raccoon City sera totalement détruite par une frappe de missiles. Tous les survivants encore présents dans la ville... Ah du coup c'est pour ça, jusqu'à présent c'était avant le 2. Et le temps que ça agisse sur Jill, maintenant on est après quoi. Enfin on est en même temps plus ou moins. T'inquiète, je gère. Mais ouais je gère. J'ai plein de munitions ! M'équipe avec quoi ? M'équipe avec quoi ? Ah mais avec mon magnifique coffre. Bon ouais tu parles d'un truc. Euh... Déjà on va dégager ça. Et de tout... Putain mais... J'ai tellement de munitions de fusils, on va les dégommer au fusil ! Ça va être incroyable, attendez ! J'y vais bébé ! Fais-moi un bisou ! Là j'ai pas eu le droit à mon bisou. Mais quoi ? Mais pourquoi t'as fait ça ? En piratant le système de sécurité de l'hôpital. Mais... Toi, retiens-les pendant ce temps-là. Mais quoi ? C'est une blague ! Ils sont si nombreux ! Mais c'est une blague ! Oh je suis dans Resident Evil 6 ? Ça se passe comment là ? Y'a vraiment une scène exactement comme ça dans le 6. Sans déconner. La fête commence ! Oh merde ! Euh là-bas... Couche ! C'est bien ! Eux ils sont en 2 FPS donc logiquement ils sont pas encore dans ce monde. C'est comme ça que ça marche ! Bam ! Bam ! Bam ! Aller ! On reste par terre ! Gentil ! Couchez ! Couchez toutou ! Putain mais à la nuit ! Waouh ! Des sessions de FPS à la manette ! Mes gameplay préférés ! C'est vrai ! Comment ils l'ont su ? Des... What ? Attends, 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 comment ça ? Comment ça ? What the fuck ? Mec, c'est quoi ça ? Pourquoi on a ça ? Ah oui j'avais même pas fait gaffe ! Les cadavres disparaissent hyper vite parce que certainement ils peuvent pas en afficher autant en permanence sinon la console elle flambe ! Ohlala ! Genre on peut même pas avoir des piles de cadavres devant les fenêtres ! Au fur et à mesure ! Ah mais oui c'est vraiment genre elles explosent ! On en est à ce niveau là ! Waouh ! Waouh 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 ! Par terre ! J'ai dit, par terre ! De toute façon il faut juste que je tienne hein ! Ouais ! Ils veulent juste que je vide absolument toutes mes... munitions ! C'était super bizarre ! Ouais bah t'es mignon il doit être quelque part, quelque part ça veut mettre pas beaucoup quelque part ! What ? On a dit qu'il est là ! 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 Couché ! Oh ! Oh ! What the fuck ? Mais c'est quoi cet hôpital ? Mais s'il vous plaît ! C'est fou ! C'est n'importe quoi ! Genre ils ont des putains de coffres de grenades ! À côté de leur disjoncteur ! À quel moment ! C'est quoi cet orga ? Oh non ! Reste couché ! Reste couché ! Oh non j'en ai plus quasiment ! Ça ça va être emmerdant ! J'espère ! J'ai plus de munitions connard ! Oh putain mais c'est une blague ! Crève ! Il est mort hein ! Ok ! Faut que j'y aille plus doucement sur les munitions parce que étant donné que c'est un événement spécial genre ils crèvent en beaucoup moins de balles j'ai l'impression ! D'habitude ils en font beaucoup plus ne serait-ce que dans la tête pour qu'ils restent par terre alors que là ils explosent hyper vite ! Oh putain mais tu sors de bord ! Oh ça ça va être la merde les gars ! Je peux pas utiliser de grenade ! Et j'ai plus de munitions on fait comment ? On fait comment ? J'en ai marre ! L'event il faut s'arrêter ! L'event c'est le moment de s'arrêter ! L'event ! Oh c'est presque fermé ! Oh putain mais vas-y ! On est reparti en nentai en plus ! Non ! Non ! J'en ai marre ! Mais c'est vide ! Mais casse toi ! Pourquoi il essaie de me sucer la tête ce truc ? Mais ça va pas ! Mais ça va vraiment pas monsieur ! Restez par terre monsieur ! Restez par terre ! Vraiment ! Oh ! Dégueulasse ! C'est bon c'est fini là ! Plus ou moins ! Plus ou moins ! J'en ai marre ! J'en ai marre ! On fait quoi ? On fait quoi ? On fait quoi ? Couché ! Putain mais couché ! Couché ! C'est bon hein ! Ils vont pas défoncer la porte ! Comme de par hasard, c'est pile tomber au bon endroit. Mouais, vite dit. Je peux rentrer s'il vous plaît ? Je peux m'enfermer avec vous ? S'il vous plaît. Merci. Ah bah il fait très bien les choses. C'est fou comme si sa coche s'agitait à mort. C'était pas un PewDiePorter. Un peu quand même. Il y a un peu le plafond qui s'est écroulé. Je sais pas ce qu'il est arrivé à Carlos. C'est ça ? Et son pote il est mort à tous les coups. Non ? Il est passé où ? Il est où son pote ? Trop proche ! Trop proche ! Tout est fini. La ville est sauvée. J'imagine que c'est un cauchemar donc. Oui bah oui, cauchemar. Bébé Carlos, s'il pourrait pas, il est trop badass pour ça. C'est pas moi qui joue. Sinon j'aurais déjà tiré. Bon. Par contre il y a quoi entre vous pour que tu rêves de toi ? Enfin de lui ? Qui t'attaque et genre toi qui peut pas le tuer ? Il s'est passé quoi ? On se connaît pas assez justement fini. 1er octobre ? Non. C'est impossible. Et du coup Carlos, mon bébé, il m'a abandonné. Mais non. Et son pote aussi. Oh les putes ! Genre ça va bientôt péter, ils sont partis sans moi ! Ils m'ont laissé pour morte. Alors que j'ai pris le seul vaccin de cette foutue ville quoi. C'est quoi cette merde ? Oh mon dieu mais je sais plus ce qu'on faisait avec elle moi. Attendez. Déjà a priori on peut déposer tout ça. Prendre ça. Et il nous faut des munitions de fusil à pompe ou de mitraillettes. Pistolet en 60 marche aussi. J'ai rien d'autre ? Ouais non. Ça se stack jusqu'à combien ? 60, ok. Bah ça va être compliqué. On va être très compliqué. Bon bah go. On retiendra amour. Ouais bien sûr. Ah si il est encore là. Moi j'ai fait que dalle. Pour remercier Carlos. Il t'a porté jusqu'ici et t'a soigné. Ce mec est dingue. Où est-ce qu'il est ? Parti au sous-sol. Bardi a stocké le vaccin. Y'a peut-être encore un espoir pour la ville. Il croit quand même pas y arriver tout seul. Je vais aller le rejoindre. Attends, t'as pas vu à la télé ? Ils vont rayer la ville de la carte. J'essaie de contacter quelqu'un en n'importe qui en mesure d'arrêter ça. Laisse-le faire son job. C'est un pro. Non. Moi aussi. C'est quoi ça ? De toute façon, lui il va crever. Je crois que j'arriverai pas à te dissuader. Je suis sûre que c'est le Marvin de cet épisode. Il va crever. En dessous de cet hôpital. J'ai perdu contact avec Carlos. Attends-toi au pire. Bon merci mec. Gentil. Le foutage de gueule. J'ai rien pris de la caisse. Et bien entendu. Genre mec. Où est-ce que tu cachais les grenades ? Y'en avait tellement. Des minutes pour la mitraillette ? Ah bon ? Ah oui. T'as pas fait gaffe. Ah oui mais qu'est-ce que ça... Pourquoi y'a tout ça qui traîne sur le comptoir genre ? En fait j'ai trop du mal parce que dans ma tête on a déjà fouillé cet endroit. Mais elle a trop de merde. Oh elle a trop d'armes. C'est abusé. Mais attendez mais en plus c'est quoi comme munitions ce truc ? Merde. Raccourcis. 100. Ah donc c'est les mêmes que le petit. J'imagine vu qu'on l'a trouvé ici. Que c'est censé être quand même meilleur que le petit. Qu'on avait jusqu'à présent. Rapidement d'importants dégâts. Rafale de trois coups. Ouais j'imagine. On va faire ça. C'est un automatique. Ouais bah écoutez. Que dans tous les cas je peux pas avoir autant de flingues dans mon inventaire ça prend trop de place. C'est trop la merde là. En prenant ça j'ai l'impression qu'on est déjà pas si mal côté flingues. C'est bon. Ah mais oui mais c'est ça. C'est tout un respawn quoi. Pourquoi j'ai pris ça ? Faut pas être compliqué hein. Oh. Plein de portes à ouvrir. Youhou. Oh et tout de suite ça descend. Mais il est parti comment lui alors ? Puisqu'il a pas pu ouvrir les portes que nous on ouvre. Comment il est descendu dans les sous-sols ? Ça a zéro sens. Zéro sens. Euh on a tout ? Ouais. Hmm. Ça doit mener sous terre. Ah mais attendez on va encore avoir un... On va encore se retrouver au labo avec eux c'est ça ? Genre tout le monde y était en même temps dans ce outil labo en fait. Oh c'est un gros ascenseur pour voiture. Mais non. Ça va pas marcher. Bien sûr que ça va pas marcher. Et bien sûr qu'il va falloir aller récupérer la mallette. Non j'ai rien dit. Oh j'étais une mauvaise foi. Oh je suis navrée. Oh j'ai tellement été une mauvaise foi. Je suis désolée. La magie du jeu vidéo. Bah en vrai ils auraient pu mettre tout ce que elle, elle lootait pour se faire son stuff ici tu vois. Qu'ici on n'y est pas allé avec Carlos. Donc ça aurait été logique de trouver encore des caisses et autres. Peut-être pas s'hésiter de mèche. Quand tu seras mise à jour sur PS5 ? Oh ! Un de tes préférés qui bat. J'ai pas attendu des mises à jour en soi ça suffit là. Je vois pas ce qu'ils vont rajouter avec les mises à jour à part peut-être des temps de chargement un peu plus rapides. Y'a quoi ici ? C'est encore rouge. What the fuck ? Pourquoi c'est rouge ? Pardon. Je vois même plus l'abeu. Et ouais j'en doute fortement aussi. Déjà le 4 qui va sortir je sais même pas sur quoi ils vont le sortir. Qu'en soit ça parait... Bon après c'est ok dans le sens où la PS5 est déjà PS4 mais ça parait logique que étant donné qu'ils aient commencé à faire des remakes pour une plateforme ils continuent à... à faire pour cette plateforme quoi. Histoire d'avoir toute la série sur la même console. que en vrai quand ils auront fait Resident Evil 4 pour PS4 ou 5 ça veut littéralement dire qu'on pourra jouer tous les Resident Evil sur PS5. Que c'est le seul qui est pas encore jouable sur... Bah si en fait si il est jouable j'ai rien dit donc actuellement même tous les Resident Evil sont jouables sur PS4 j'ai rien dit. Et juste quand ils ont fait le Resident Evil 4 ils ont tous été remakes pour la PS4. C'est incroyable en vrai comme ils ont trop rentabilisé leur série. RE0, RE1 ? Bah si il y a Origin. Ils sont pas dans Origin ? Nous avons constaté que l'utilisation simultanée de plusieurs machines lourdes depuis la salle de contrôle provoque une surcharge au niveau de l'alimentation principale et fait sauter les fusibles. Bah et augmentez votre abonnement chez EDF je sais pas faites un effort. Si vous rencontrez ce problème et êtes dans l'incapacité d'activer l'ascenseur pas de panique prenez les fusibles des générateurs secondaires situés dans l'entrepôt. D'accord. Pourquoi pas. Ils ne pouvaient pas savoir bien sûr. Je pense pas qu'elle était toujours fermée en mode accrocheté. Permets moi d'en douter fortement. J'ai juste déplacé ça là haut. Voila vu que ça ça bouge pas. Ok. J'ai sauvegardé. Peut-être 30. Non. Je savais pas qu'il y avait cette compilation. Bah après je suis pas sûre de ce qu'il y a dedans parce que vu qu'il m'intéresse pas j'ai jamais... J'ai jamais vraiment regardé c'était quoi la différence entre les deux mais il y a l'origine il me semblait que c'était ça du coup. Ah. Bonjour. Bonjour. Mauvais signe ça non ? De sauter dans une grande surface libre alors qu'il y a un méchant juste au dessus de moi. Je trouve pas que ce soit un bon plan. J'arrive à pas fermer ? Attendez. Il faut que je teste. Ah c'est bon. On est safe. On peut y aller. Oh la pute ! Il m'a fait peur le coup. Ok. Ils vont pas se relever hein. Et maintenant je peux interagir avec ça c'est ça ? Ah les putes ! Oh non c'est des bizarres. Il est bizarre. Il est mort ? Genre mort 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 ? On peut marcher dessus ? Si il a l'air mort hein. Ok. Ouf. Oui c'est bien ça. On est d'accord. Donc oui ils y sont absolument tous. Et une fois que le 4 sera remake avec le moteur actuel. Bah. Tous ceux qui sont un peu plus récents dans le sens où. A part pour justement la compilation origine là ils ont essayé de garder un peu la patte de l'époque. En les refaisant quand même. Mais bon tous ceux qui sont intéressants du coup bah. Ils seront dans le nouveau moteur et ça c'est cool. C'est rentable pour eux. Et nous on est bien contents. Et c'est toujours bien chiant de brancher des vieilles consoles. En tout cas moi je trouve ça chiant. Clin d'oeil, clin d'oeil. Bah il l'avait un peu fait comprendre à un moment quand même. Je veux dire à partir du moment où tu parles au gentil en faisant un regard de méchant et un sourire machiavélique là. Mais quoi arrêtez. C'est quoi ? The fuck ? Tu sors d'où ? On va passer derrière les gens comme si ils m'avaient trop peur. Oui oui oui. Oui oui. Oui. Ok. Oh cette animation du dogo qui passe en sautant derrière toi là. Oh quelle horreur. Monsieur. Faut pas faire ça. Il faut pas. Arrêtez. Arrêtez. Sérieux. C'est quoi leur délire. Ah je vais vraiment passer là. Oh quelle idée de merde meuf. Quelle idée de merde. Ce truc vient de tomber à tout moment et t'écraser mais comme une petite merde. Donc je vois pas à quel moment t'es en confiance. Ah mais c'est pour ça. C'est ce que je dis. Ils seront tous sur le même moteur. Et ce sera beau. Très beau. Ah merde. J'aurais dû le laisser. C'était pas prévu. Est-ce que c'est ouvert ? Ah oui. Attendez. Je vais quand même passer sur. Sur ce truc avant. Ok. Ok. Ok c'est moi. Merci. C'est tout ? Mais non. Tu fais ça pour ça ? Non. Bonjour. Bonjour. Ah mais c'était juste pour... Putain. En vrai faut que j'aille au bout de la pièce. C'est un raccourci à débloquer. Je suis conne. Je pensais que c'était la suite mais pas du tout. Bonjour. C'était obligé. Oh y'en a un bizarre. Couché. T'es mort hein. Oui t'es mort. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont quand même revenir au bout d'un moment vu qu'ils sont censés se régénérer ? Ou c'était juste un délire de... Il te faut une grosse arme pour les tuer et tant que tu l'as pas tu peux pas les tuer. Bah justement vu qu'ils sont à poil ils sont censés être plus forts finis. La nudité les renforce. On voit ça comme ça. Genre... Ils se régénèrent en permanence du coup t'es obligé de leur faire plus de dégâts pour qu'ils se redressent pas tout de suite quoi. Sinon tu peux littéralement pas les tuer. On peut passer là ? Ah oui. Je suis perdue ! Demi tour. On va suivre le chemin de tout à l'heure. S'il te plaît. S'il te plaît. Ah mais laisse tomber. Déjà que je suis perdue. Ah du coup... C'est quoi ça ? Pour remonter un truc ? Pourquoi ce système de plateforme quand même ? C'est trop chelou. Trop trop chelou. A chaque fois leurs entreprises elles sont aménagées de façon trop bizarre. Genre qui fait... Qui fait le design ? Je dis que c'est un bon plan. C'est louche ça non ? C'est pas hyper louche. Et c'est lui qui grogne non ? Je me disais. What ? Oh les bébés. Mais non ils sont là ! Les bébés ils sont là ! Incroyable ! Viens bébé ! Oh... Eux ils sont mignons ! Les autres non ! Eux ils sont mignons ! Regardez ! Tout mignons avec leurs petits nonoeils ! Il y a forcément des trucs au fond pour me féliciter de l'avoir tué non ? Une plante verte ! Waouh ! Qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir tué cet ennemi ! Vraiment ! Quelle belle récompense ! Décède ! Décède ! Décèdez tous ! Mais putain mais ils font toujours qu'ils sont morts alors qu'ils le sont pas ! C'est quoi ces comédiens ? Euhh... Combiner ! Euhh... 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 Combiner ! Et... Combiner ! Ah... On est à fond, merde ! Ok ! Ils ont des boîtes de rangement de zombies, on dirait hein ! Mais oui, c'était obvious que ça allait s'ouvrir ! C'était tellement mise en scène ! Bon j'ai plus de place ! J'adore ma vie encore une fois ! Oh non ! Et ça fait qu'il faut faire marche arrière et je sais pas où c'est... Euhh... Ce serait pas juste indiqué ! Est-ce que vous pensez... On ouvrait où ? On ouvrait là ? Oh je sais pas par où ! C'est tellement une merde cette map ! Ça m'aide absolument pas à savoir par où passer ! Vraiment ! Euhh... Est-ce qu'on rebaisse juste pour pas se bloquer ? Ouais j'imagine ! Sinon ça me sert qu'à aller en face ! Donc pas très utile ! Lui aussi on va le rebaisser ! Euhh... Ta 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 ta... Ta 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 ta... Montre les tous ? Mais pourquoi ? Ça me bloque juste ! Ça a zéro sens ! T'es mort hein ! T'es encore mort hein ! Euh... Mon inventaire, ouais ! L'histoire de ma vie ça... Euhh... Déposez, déposez ! Ok ! Et l'échelle ! On est pas encore allé par ici ! Ah mais c'est pas juste la boîte en face ! Attendez, attendez ! Ça fait de la lumière ! C'est un truc infusible ! Mais qu'est-ce que tu fais là toi ? On s'est tiré dessus en même temps si ça c'est pas beau ! Enfin on s'est tapé en même temps quoi ! Ok ! J'ai tout ! Je sais pas où faut aller les mettre, mais je les ai ! C'est un début ! J'imagine ! Euh... Merde ! Où est-ce qu'il faut que j'aille les foutre maintenant, les fusibles ? Euh... Juste à la boîte à fusibles ! Du coup c'était pas rapport à cette pièce ? Je ne sais point du tout ! Ce qu'on va faire, on va se garder, et on va tenter de repartir où on était allé au début hein ! En espérant que ce soit pas bloqué, je sais pas... Si ! Si si ! Ça a l'air pas mal ça ! Attendez... Pourquoi t'as fusible ? Parce que j'ai essayé de monter là-bas donc... Mais genre ! Je les ai testés juste avant ! C'est du foutage de gueule ! Le jeu se fout de ma gueule ! Crève ! Putain de quelle arnaque ! Mais quelle arnaque ce jeu ! Allez mêlez ! Pourquoi y'a un ordre ? Je sais pas pourquoi y'a un ordre mais euh... Dans tous les cas c'est de fusibles mais... Pas grave hein ! Pas grave ! T'empêche, est-ce qu'on peut dire... Genre... Au vu de... Des scénarios de jeux d'horreur où à chaque fois littéralement il faut des fusibles... Sérieusement, on aurait pas plus vite fait de se balader tout le temps avec du fil de fer sur nous histoire de... Relier les circuits électriques à l'arrache ! Genre vraiment c'est littéralement quelque chose qui arrive à chaque fois ! On fait une petite soudure on en parle plus quoi ! C'est quand même vachement plus rapide ! Il a laissé un truc ? Oh il m'a rien laissé... Oh si ! Viens... T'as pas intérêt à la grandir... Il va tellement prendre de place... Ah mais c'est pas un truc que j'ai ! Parfait ! À la poubelle ! À la ! Mais non ! Poubelle ! Magnifique ! Bonjour ! Je suis là pour la suite du jeu s'il vous plaît ! Je crois qu'on approche de la fin en plus... Comment... Comment... Elle veut pas... Poursuive Nicolai ! Bah j'aimerais bien mais c'est toi qui veut pas en fait ! Et il a laissé un autre truc que j'ai pas vu ? Pourquoi juste là c'est rouge ? Ah ! Ça ! J'en suis au bout de 20 minutes ! Est-ce qu'on dit à l'université en vaut d'un groupe d'aucun idée vers le campus ? En deux heures aucun survivant ! Rendez-vous établi avec le peloton ! J'entraînais le groupe vers le poste de commande ! 1 1 1 1 1 1 1 ! Forme d'affrontements c'est de survivant ! Arme biologique inconnue déployée au point dédié... Je suis là... Je la suis conformément aux ordres récents de traquer une proie. J'ai repéré deux stars, un homme infecté et une femme. L'arme biologique poursuit la femme... Un homme infecté ? La femme... Gilles Valentines a rencontré le peloton de... IMB. L'appareil et le comportement de l'arme biologique font penser au projet ENGE. J'ai vu l'arme biologique utiliser des armes conventionnelles. Elles semblent déterminer à éliminer Gilles Valentine. Connaît le plan de la vie, elle a une preuve qu'elle peut être programmée. Métamorphose de l'arme biologique déclenchée par un combat. J'ai prélevé des échantillons conformément aux ordres. La transformation est lente, ce qui suppose qu'elle résiste. Vaccin récupéré et administré par Carlos à Gilles. Un soldat du peloton de... C'était le ruche ? MV ? Devrais être prête à combattre dans une vingtaine d'heures. Il semble évident que l'arme biologique est celle du projet ENGE. Et chaque contact avec Gilles l'a fait évoluer. Je vais provoquer d'autres rencontres. Ah quelle pute ! T'en a pas besoin vraiment ! Bah oui il finit bien entendu. Déjà ça sert vraiment à quelque chose d'avoir quatre fusibles à la suite. C'est pour pallier à quoi ? Ils veulent bien négocier de si... Ils m'envoient Némisys dans la gueule c'est ça ? On arrive à leur livrer le vaccin... Avant le lancement. Mais on a pas de vaccin. On a combien de temps ? Quelques heures... Ou plus. Ok alors y'a pas une seconde à perdre. Mais c'était fermé ! Ah mais tu l'as ouverte ? Mais il va tellement se transformer et crever ! Ou alors il va m'enfermer avec Némisys pour sauver son cul, c'est obligé ! Je te fais pas confiance ! Je peux pas le viser mais je lui fais pas confiance ! Même elle, elle lui fait pas confiance, elle veut pas courir ! Je t'aime pas, je t'aime pas du tout. Ah ! C'était obligé ! Obligé ! Mais sors le fusil à con ! Tu fais quoi ? Ah ! Bon bah je pense qu'il est baisé ! Je pense ! Je suis pas médecin mais... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Salut ! Bon il a pas fini comme Marvin mais il a fini tout aussi mort ! Donc euh... Ouais ! Ouais ! Je sais pas ce qu'ils ont avec faire crever les gentils Blacks mais... Ouais ! Pas très aimable ! A chaque fois c'est nos meilleurs potes et à chaque fois ils crèvent ! En vrai y'a un Resident Evil ou... Bah non déjà y'a pas de héros de Resident Evil... De couleur à part... Aida ! Carlos y compte pas tant que ça ! Il est pas hyper typé à part ses bouclettes ! Mouais... J'suis pas convaincue ! Non... Le mec... Ah 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 ! R.E. La nana est Black ? R.E. Comment ça R.E. Bonjour ? Ok... R.E. 5... Ah ! C'est celui que j'ai le moins vu j'avoue ! Ah, mais oui ! Celle qu'il y avait Chris là ! L'époque où tous les jeux ils avaient des filtres jaune pisse par dessus l'image, c'est pas faux. Quoi ces mallettes ? Donne, je vais aller le foutre dans ma poubelle, donne ! Est-ce qu'elle survit à la fin Holda ? C'est ça la question. Les objectifs de ce centre de recherche sur le virus T diffèrent de ceux du centre nest principal d'Umbrella. Ici nous nous concentrons sur les cas d'utilisation en situation réelle, découlant de la création et de l'introduction de nouvelles armes biologiques, ce qui inclut la nécessité de vaccins contre le virus T, ou encore le développement de nouvelles armes capables d'éliminer les armes biologiques. Certains aspects de notre travail ici comportent des risques, il est donc impératif que tous les employés respectent scrupuleusement le règlement intérieur. La présence de visiteurs non autorisés ou encore le retrait de données internes ou de matériel seront sanctionnés par des mesures disciplinaires sévères. C'est un grand honneur de faire partie du meilleur organisme de recherche au monde. Et dans lequel vous allez crever, cool. Gardez ceci à l'esprit et suivez les règles afin que nous puissions continuer à donner naissance à de nouvelles technologies révolutionnaires en toute sérénité. Il y a un chat en travers du coussin. N'importe quoi. Ça va vous faites pas chier hein ? Bah ouais. Il y avait deux labos géants sur Raccoon City. Surtout ils ont beaucoup de pognon quand même. Que quand tu fais... Merci les infiltrations. Quand tu fais des labos souterrains gigantesques, secret à la pointe de la technologie, ça demande quand même énormément de pognon. Surtout que ça veut dire que littéralement... Bon après c'est Raccoon City donc j'imagine que c'est ce qu'ils ont fait. Mais ils ont réussi à construire leurs trucs de façon totalement fufu. Et après... J'imagine sinon ce serait trop chiant. Donc après, à foutre une ville par dessus quoi. Ouf, le sobre-saut. Waouh. Couché. Couché. Merci. Je suis sûre que dans ma campagne on a pas ça fini hein. J'en suis même persuadée. Permets moi de le dire ainsi. Déjà qu'ils sont trop radins pour faire couler des fontaines en été donc euh... Des laboratoires super évolués souterrains. Mouais. Mouais. Il y a Josh Stone aussi dans le 5. Ah donc dans le 5 ils ont fait tout un tas de diversification vraiment. Mais de toute façon il va falloir qu'on le refasse le 5 aussi. C'est le dernier que... A part... Je compte pas ce pré Resident Evil 2 hein. Mais c'est du coup le dernier que j'aurais pas... Refait récemment ou joué si jamais on fait le 4. Il est dur hein. Ça fait même pas le bruit de la chair. Ça fait le bruit du béton. Bah... Il est allé beaucoup à la salle le monsieur. Euh... C'est quoi ça ? Oh... Oh... Cytec ? Synthèse ? Je dois faire ça moi-même ? Bon... Va falloir trouver comment ? Ok. Euh... Oh non. Retour dans physique ! Pour synthétiser un vaccin de façon optimale, deux éléments sont indispensables. L'antigène et l'adjuvant. L'antigène produit une réponse immunitaire dont les effets sont amplifiés par l'adjuvant ce qui mène à une production accrue d'anticorps. En combinant ces deux éléments il est possible de créer une base de vaccins efficace. En traitant cette base de vaccins avec notre équipement propriétaire, une grande quantité de vaccins peut être créée avec une facilité déconcertante. Ok. Un moyen potentiel d'éliminer les infections existantes. Cool. Donc il me faut deux substances quoi. C'est tout ce que j'ai à retenir moi. Pec plus 15 biochimistes. Ah non mais c'est vraiment ça hein ! C'est abusé ! Comme à chaque fois du coup c'est des experts. Euh... Et ça c'est quoi ? Clé de déverrouillage générée avec succès. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui a laissé ça ? Clé de déverrouillage retirée. Véronica... Ah oui je compte pas non plus. Je compte vraiment que les opus principaux. Du coup le 0 et le 1 je le compte comme des opus principaux. Même si je les fais pas parce que c'est trop vieux pour moi mais... Mais je sais pas s'il y a d'autres spin-off à part Véronica ? Euh... On va par où ? Les escaliers on les a pris ? On vient d'ici ? Bonjour. 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 Eh ils sont tous hyper costauds ! Les muscles en béton ! Vous pensez les extincteurs ça fait boum si je tire dessus ? J'ai des vraies questions dans ma vie. Poudre supérieure. On dirait qu'on va aller sniffer un truc. Oh... T'as les révélations... Ah c'est vrai j'avais zappé ces merdes. C'est vraiment... Il m'avait donné mais zéro envie ce jeu. Même en stream. Bonjour. Oh... Mais c'est si dur que ça d'avoir des badges ! C'est quand même plus pratique qu'une clé USB. Enfin... Ça m'a l'air. Ah ! Il est encore en vie ! Je pensais il était mort ! Put ! Crève ! Oh non... Ok... Mais y'en a combien des comme ça ? Où se mon rue ? Officiellement ? Pouf 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 ! Pouf pouf ! Oh... Arrêtez de faire jure que vous êtes mort alors que c'est faux ! Putain d'acteur là ! Oh ces gens... Tous c'est les mêmes en plus. Ah lui aussi c'est du béton. Il se relèvera pas ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est les mobs ? Ils sont genre sous vide ? Marchandises dangereuses ! Tout transit au sein des Etats-Unis doit être effectué par hélicoptère. Faites extrêmement attention lors des phases de décollage et d'atterrissage. Les chocs trop importants risqueraient de provoquer une auto-activation. Toute la branche européenne atteint avec impatience votre évaluation et vos remarques concernant ce tout nouveau prototype que nous sommes heureux de vous faire essayer. Le sujet a déjà fait l'objet d'une batterie de test et sa puissance est hors du commun. Aussi nous vous recommandons de faire preuve d'une extrême prudence. D'accord... C'est pas moi qui fait des bruits. Il est où ? Je suis blessé ? Ah oui. Couché ! Bien. Il n'y a rien d'autre ici ? Non... Ah je croyais que j'allais débloquer la porte. Oh ! On va pas en haut ? Il y a des trucs ici ? Côté louche. On m'aime pas. Le scénario catastrophe s'est produit pour une raison que j'ignore. Le virus T s'est échappé. Docteur Bard m'a ordonné de fabriquer le vaccin en grande quantité. J'ai préparé une culture de l'antigène du virus T. Il ne me reste plus qu'à combiner cela avec un adjuvant pour en améliorer les effets. Et je devrais pouvoir produire une quantité suffisante de vaccins pour sauver les survivants de cette ville. Les échantillons d'adjuvant sont stockés dans le labo d'incubation. Ok. Si je n'y parvenais pas à compléter le processus de s'entête... Mais à quel moment par contre, genre, ça périme si vite des vaccins ? Que genre, à leur place, franchement, je suis en train de développer un truc qui transforme en zombie tout le monde. Qui est hyper contagieux. Avec des cobayes qui peuvent se balader un peu partout. Mais je m'en injecte une dose mais tout de suite si j'ai le vaccin. En prévision quoi. Et je garde toujours une mallette avec des vaccins sur moi non ? Enfin... Au moins, ayez plusieurs endroits stratégiques. Pourquoi tu veux pas prendre ? Plusieurs endroits stratégiques avec des frigos où vous pouvez récupérer les vaccins quoi. C'est la loose un peu ce que vous faites. Genre les gars ils sont en mode c'est la fin du monde maintenant on va faire les vaccins. S'il vous plaît. Oui bah oui il est totalement maîtrisé comme on peut le constater sur ces images quoi. C'est quoi cette alimentation ? C'est un real shooter aussi ? Oula ça par contre on connaît pas du tout. Hum... Ok... Je sais pas à quoi ça servait. Ah mais si pour ouvrir la porte tout simplement. Elle était fermée jusqu'à présent. Pourquoi... Pourquoi ma main elle a... Déjà, déjà ! C'est quoi ce lecteur d'empreintes qui a reconnu ma main ? Et ensuite c'est quoi ce lecteur d'empreintes qui a reconnu ma main avec ma mitaine ? Quoi ? C'est quoi cette sécurité je comprends pas ? Oh... Oh... Bonjour ! Ça va vous ? Waouh. Tôt sexy. Le petit explosif tout seul au fond de sa boîte. Euh... Ah mais non. Des grenades d'acide si on veut pas. Oh... Regardez comme il est mignon c'est un bébé. Oh... Ils sont un peu difformes quand même hein. Ouais. Bon on va pas les embêter. Ils sont très bien. Oh par contre il y avait des escaliers de l'autre côté. Je suis même pas allée voir ce que c'était. Hmm... Bon. Il y a le labo. On verra. Bonjour. Je veux... Il va me tomber dessus. Il y a forcément des gens qui vont m'attaquer. Oh ! Ça a l'air mignon là-bas. Ah ! Dégagez ! Ah ! D'accord. Je vois. C'est donc vous. Merde. Non ! Pas la langue ! Il est dégueulasse. Mauvais zentai là comme d'hab. C'est bon ? Dans les fesses. Dans les couilles. Magnifique. Dans les couilles. Ils sont morts. Je confirme. C'est juste un gros bouton pouceau. Oh non ! Mais prends pas ça. Jette. J'ai dit jette. Non ! Jette. Oui. On en veut pas. Putain mais l'autre aussi on en veut pas. On s'en fout des grenades. On a toujours pas redémarré le jeu. Oh putain. Mais reste couché. T'étais bien par terre. Regarde comme t'es bien par terre. Regarde comme t'es bien par terre. Ouais. Ouais. GG. Incroyable. Arrêtez de me donner des grenades c'est trop mauvais signe. Pourquoi ils m'en donnent autant ? C'est pas bon ça. C'est vraiment pas bon. Donnez vos antigènes ça augmente la réponse du système immunitaire. Eh bah. Les parasites créent un danger précédent. Les virus peuvent être contrôlés. Je crois qu'un vaccin efficace peut être développé pour n'importe quel virus sur terre. Moyennant un financement et des échantillons suffisants bien entendu. Mais pouvez-vous en dire de même des parasites ? Les médecins ont essayé en vain de développer un vaccin contre le paludisme. Des parasites comme plasmodium sont bien plus complexes génétiquement que le virus T. Et pensez qu'ils sont contrôlables et de la pure folie. Peut-être que dans votre pays les consommateurs sont disposés à acheter des automobiles sans freins. Mais ici en Amérique ce n'est pas le cas. Alors que je pense que désolé mais aux US ils sont capables d'acheter des trucs beaucoup plus dangereux hein. Ceci dit je me souviens que vous êtes diplômé d'économie alors j'imagine que vous avez sans doute déjà élaboré une stratégie marketing brillante pour convaincre les sceptiques. J'attends avec impatience votre conférence au forum de Berlin le mois prochain en attendant je vais tenter de trouver des solutions médicales à ce problème. D'accord. Ouais. Il va forcément à nouveau m'attaquer non ? C'est hyper louche. Ah mais il y a de la poudre attendez. Elle est où ? La poudre je veux bien. Avec un petit pot de poudre dedans. T'as vu ça présente trop bien ? Ça fait hyper sérieux pour rien. En mode tu vas trouver quelque chose d'incroyable dedans et non ! Ah mais oui je vais repasser par le couloir. Bah forcément il va y avoir des gars qui vont sortir sinon c'est pas drôle. Est-ce que ça va être la technique du je cours sans m'arrêter ? Bonjour. Bonjour. C'est pour ça qu'il me donnait autant de trucs à faire sauter. Je vois. Et du coup la technique du je cours sans m'arrêter n'était pas viable. Elle est bien cette porte de sécurité qui se ferme et me bloque si jamais il y a un ennemi avec moi. C'est super efficace hein. Ça marche très bien, très très bien. Non ! Oh. Euh je commence ? Ok. Euh alors attendez. Pourquoi la musique elle s'affole un peu ? Y'avait quoi là-haut ? Je suis pas allée du coup. Bonjour. Vous restez morts hein. Forcément que non. Non c'était pas drôle. J'aime bien d'empêcher la petite touche d'Evade. C'est sympa. Même si j'y pense pas toujours. Quand je me souviens qu'elle existe, je trouve ça cool. Ok. Vas-y combine. Combine aussi. Ok. Ça c'est quoi ? Cher docteur, je vous demanderai officiellement que les armes normalement réservées à l'équipe de synthèse des armes biologiques soient mises à la disposition de tout employé interagissant avec l'admission et le renvoi des cobayes, bien que ces cobayes ne présentent pas le même niveau de danger que nos armes biologiques, je pense que cette autorisation d'armement est souhaitable. Récemment, certains compagnies ont développé une nouvelle mutation leur conférant des capacités de régénération très élevées. Vous voyez les nudistes ? Et voilà ! Et voilà. Incroyable coïncidence donc. On en voit régulièrement mais la cause de leur apparition n'a pas encore été déterminée, la vitesse à laquelle ces palaises se régénèrent est telle qu'il est difficile d'en venir à bout. On a déjà lu un truc comme ça. Ah mais il y avait quelque chose à récupérer là ! Oh, et du coup j'ai les deux flacons. Et à partir de ces deux tout petits flacons, je vais pouvoir faire tout un tas de vaccins ? Mais non. Mais non. Si c'est ça, c'est incroyable. L'efficacité du bousin. Pourquoi la musique elle s'affole encore plus ? Pourquoi ? Oh... J'étais en train de me dire, il a l'air d'être vachement dans la pièce lui, non ? Il est mort ou pas ? Ceci veut dire non. Ceci veut dire oui. Kassos ! J'ai l'impression d'être dans Full Metal Alchemist quand même, avec les rangées de mecs sans visage et tout nu vous savez. Ça fait vraiment ça quoi. C'était où pour créer les... C'était les escaliers, non ? C'était les escaliers, non ? Euh... Ouais. M'attaquez pas. Vous êtes tous adorables. Vous êtes des amours. Oui. Ok. Euh... Utiliser. Pourquoi ? C'est l'inverse ? Il y a du vent. Antigène. Ça marche comment alors ? C'était quoi ça ? Ah mais non, c'est juste là où on a récupéré la clé. Euh... Oh putain oui, le document a... C'est pop. Euh... Il faut les faire dans l'inventaire. Combiner. Combiner. Je pensais qu'il allait y avoir un mini-jeu par rapport à ça. Ah. Je suis à tout de suite voulu... Il y a quand même un mini-jeu par rapport à ça. Euh... C'est quoi le but ? Que tout le monde soit dans le vert ? Oh non... Ah si. Trop facile, être biologiste ! Trop facile ! Les machines du futur qui devaient faire des mini-jeux pour faire genre que tu travailles ! Que désolé mais c'est 100% ça pour le coup. Yes. La solution RGB, parfait. Tout le monde est sauvé. Mais c'est parti pour l'endai ! Ah ! Quelle idée de merde ! À tout moment... Elle coupe un peu trop... Elle est sauvé il a traché avec quoi ! Oh non... J'aime pas ça... Wow c'était un beau plan ! Ah 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 ! Ah 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 ! Bonjour. Mais arrêtez monsieur ! Vous en avez pas marre ! On est pas dans ce genre d'oeuvre ! Vraiment ! Ah 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 ! Putain elle a de la chance quand même ! Oh j'espère qu'il va pas falloir l'affronter ! J'ai toujours pas de grenade ! Ah 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 ! Il m'en a pas sauvegardé en plus ! Quoi ! Mais non ! DQTE ! Quoi ! Enfin DQTE ! Vicky ! Monsieur ? Vous pouvez lâcher ma jambe s'il vous plait ! Vous voyez que clairement, normalement, elle aurait fait péter... Un des pots, ça aurait juste fait une réaction en chaîne avec tous les pots et elle serait en mode kebab hein ! Actuellement, vraiment ! Elle savait hein ! Elle a fait un petit trou et elle s'est dit... Ah ! Ça ne m'atteindra pas ! Je suis trop badass pour ça ! Pas de soucis ! Attendez quoi ? Bonjour ! Merci ! Mag ! Mais j'en ai rien à carrer ! Combiné ! Déposé ! Déposé ! Combiné ! Déposé ! Oui ! Oui ! Déposé ! Que ça ne marche toujours pas sur cette partie ! Désolée bébé ! C'est bon, on a tout ? On n'a pas tout ! Ce centre a pour but la dissolution et l'élimination des cobayes ayant servi dans le cadre des expériences du Nest 2 grâce au puissant solvant utiliser toute matière biologique présente dans la queue sera... Oh ! Némésis, il va faire un plongeon ! Je n'ai jamais vu la fin de ce jeu ! Mais c'est obligé ! Ça finit avec un ennemi qui plonge en tout cas dedans et qui lève une main en mode... Oh non ! Pendant qu'il coule et qu'il fait glouglouglouglouglouglou ! C'est obligé. C'était quoi le bug ? J'ai pas suivi. Bah en gros il y a zéro explosion. Mais si t'as suivi Aura ? Avec Némésis même tout en plaigné. Assurez-vous qu'aucun employé ne se trouve dans l'enceinte lorsque vous démarrez le processus de dissolution. Assurez-vous d'utiliser la quantité réglementaire de solvants peu importe le volume ou la masse à éliminer, même si un cobaye se comporte violemment, n'interrompez pas le processus d'élimination. D'accord. D'accord. On va tellement faire ça avec quelqu'un. Mais teeeellement ! Ça doit être incroyable. C'est bon, on a tout. On peut se casser. Ooooooh ! Et on passe dans FF7 ! Incroyable. Son charisme et sa beauté repoussent les flammes. Ah c'est mathématique. Je le savais pas. J'ai des trucs à ramasser, vous pensez ? Non ? Pourtant le couloir est rouge. Désors ? Bon. Aaaah ! C'était obligé ! Bon par contre c'est mal barré parce qu'ils m'ont donné des grenades donc clairement je suis pas censée y aller avec du siffling. C'est pas grave, ça va le faire. Aïe ! Mais non ! Pourquoi c'est toujours Pilsa qui tombe ? Toujours ! Nicolai, non ! Apparemment, mes conseils ne sont toujours pas rentrés dans ta petite tête. En effet. Oui je sais, pour toi la vie ça n'a pas de prix. Mais moi je suis là pour gagner du pognon. Faisons un marché. Descends là dedans. Affronte le Nemesis. Et j'enregistre tout ça pour vendre les données du combat. Assure le spectacle et... J'aurais peut-être pas besoin du vaccin. D'il ? Bien ! C'est quoi cet accent qu'il a ? Ouais on est d'accord, il a une voix... Il fait un peu des manières chelou. Ah ! C'est à moi. Un mauvais accent russe mais ça fait pas ruche. Vous trouvez que ça fait ruche ou ? Il a un truc sur le torse ! Je veux son torse. Ah ! Monsieur ! Est-ce que je peux juste rentrer sur l'aire de combat ? Est-ce que c'est possible ? Mais genre j'ai esquivé ! Ah ! Ah ! C'est un game over ? Ça ressemble à un game over quand même ! Elle n'en a rien à faire alors que c'était tellement un game over en vrai ! Vous pensez qu'il faut absolument des trucs qui explosent ? Comme la dernière fois ? Ah non ! C'est mon bébé ! C'est mon bébé ! C'est mon bébé ! Oui ! Je t'en prie ! Ah ! Tu m'aides comment bébé par contre ? C'est ça ton aide ? Il veut me buter ? Il veut totalement me buter ! Qu'est-ce qu'il fait ? Oh non ! J'en sais encore les explosifs qu'il faut poser ! Ne me dites pas ça ! Non jure ! Ah mais en plus ! Ouais ! Quelque chose quoi ? Ah ! D'accord ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Maintenant quoi ? Il y a un peu des mecs derrière moi quand même hein ! Je suis pas rassurée ! Ah ! Il a défoncé ses potes ? Il peut défoncer ses potes ? Non ! Il les a dézingues ? Incroyable ! Incroyable ! Non ! Il est où ? Euh oui ! Oui ! Ok ! J'ai ! J'ai bébé ! Sois fière de moi ! Tu t'occupes de quoi ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ça ? Il l'a envoyé quoi ? Bah oui ça marche ! En effet ! Je te confirme ! Il a pas un strike ! C'est pas bon ! C'est pas bon ! Laissez-moi accéder au menu, bordel ! Ils veulent pas que j'accède au menu ! Je vais mourir ! J'ai jamais été aussi rouge dans ce jeu ! Jusqu'à présent ! Monsieur ? Vous pouvez repartir en courant pour qu'on fasse cet event ? Est-ce que c'est possible ? Yes ! J'aime quand tu fais ça ! J'aime beaucoup quand tu fais ça ! Il y en a d'autres qui arrivent ! Attention ! Quoi ? Attention ! Ah ! Ce genre d'attention ! D'accord ! Pourquoi je tire dessus ? Ça sert à quelque chose ! En fait je suis pas sûre que ça sert à quelque chose ! J'ai peur de booster des munitions pour rien ! Vu qu'a priori il faut quand même lui faire des dégâts au travers de certains events ! Oh oh ! C'était beau ! Par contre à tout moment je cours sur des zombies, je le vois pas ! Ça j'aime beaucoup moins ! C'est quoi ça ? Petite ça de caca ! Il me fait tellement peur ! Il faut peut-être que je lui tire dessus ! J'ai pas l'impression qu'il se passe quoi que ce soit ! Oh ! Oh ! Il prend bien Carlos en vrai ! Aïe ! Il m'a eu ! Oh non ! Là il m'a eu ! Oh ! Ça marche ! Quoi ? Quoi ?! Je t'envoie la grue ! Accroche-toi à elle ! Mais quoi ?! Ah mais c'est la fin du combat ! Si ! Et là on va mettre l'acide ! Pour le dissoudre ! En tout cas ce serait la logique ! Je vais réduire cette saloperie en bruit ! Ah oui ! Bah ça a intérêt à agir très vite qu'il peut sauter sur les murs donc euh... Mouais ! Ah oui ! Et l'or fosse pour éliminer les trucs elle est énorme ! Ok ! On se retrouve plus loin ! Oh ! Pas câlin avec mon bébé ! Non ? Où est-ce que t'es passé ? Pas câlin avec mon bébé ? Il faut que je récupère le vaccin ! Ah... Pas câlin avec mon bébé ! Je suis un peu triste ! Mais là on doit être vraiment vers la fin non ? Genre il va revenir une dernière fois parce que Resident Evil et même quand les mobs sont morts ils sont pas vraiment morts mais euh... Sinon... Euh... What the fuck finger ? Canon ferromagnétique d'infanterie de nouvelle génération ? Qu'est-ce que quoi ? L'extrême puissance de feu a pour deuxième avantage d'éliminer complètement la cible sans laisser aucune trace ! Cette arme est dingue ! Un tyran dépasse les bornes, un coup de finger et le problème est résolu ! Ah je vais utiliser ça pour le finir ! Possède la puissance de feu dont nous avons besoin, ce serait encore mieux s'il y avait un moyen de contrôler sa puissance, sa mobilité peut s'avérer problématique sur le terrain, peut-être que sa plateforme pourrait être améliorée et nécessite plusieurs sources d'alimentation. Ce qui peut être difficile à obtenir en pratique, est-il possible de réduire cela à une seule... Ok donc il va y avoir un délire de brancher trois sources d'alimentation pour lui balancer le finger dans la gueule quoi. Bah si c'est des explosifs il faudra qu'on redémarre quoi ! Y'a pas trop de choix pour le coup ! Euh... Dans tous les cas ça rentrera pas, ouais bon, pas grave. J'ai combien de heal ? J'en ai deux. Est-ce qu'on en prendrait pas encore pour la route parce que de toute façon on est à la fin du jeu donc euh... Enfin j'ai l'impression donc autant blinder l'inventaire de heal. J'avoue que l'envie de câlin doit être violent. Bon on a survécu, c'est justification suffisante non ? C'est tellement la zone du boss, il va falloir pousser ça pendant qu'il m'attaque et histoire de lui balancer le finger dans la gueule. Mais attendez mais par contre c'est super grand ? C'est quoi le finger ? C'est ce truc ? Stop ! C'est fait ! Donne-moi le vaccin, espèce de sale ordure ! Oh non 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 ! Tu faut te l'or ! Et j'aime ça... Ah c'est t'aime ça alors... Mais c'est quoi dans ce cas là ? C'est quoi la logique de leur... Mais quoi ? Genre y'a un tyran qui te fait chier et t'as besoin d'un machin qui ne bouge même pas vraiment de son endroit. Et si jamais ton tyran est s'échappe, tu t'y dises quoi ? Mais quoi ? A quel moment ? Déjà tu vas te faire bouffer toi, ferme-la. Et à quel moment on la dissout et il revient plus gros ? C'est quoi la logique ? Ouais si, ça ferme ta gueule. Je me démarre, je suis trop badass ! Allez allez Reina ! Ah voilà pour une logique Capcom, ouais. Bon, là ça a une tête de boss finale quand même, on est d'accord ? Merde, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est pas encore a priori les batteries ? Que clairement elles brillent beaucoup trop ces batteries. Il va balayer ? Non ? Il fait quoi ? Faut tirer sur quoi ? Sur le truc au milieu ? Comment est-ce que j'esquive ? Vu que ça prend toute la map ? Oh ! Ou alors il faut que je tire un peu jusqu'à ce qu'elle se rende compte ? J'ai pas l'impression qu'il ait des points faibles pour l'instant d'afficher en tout cas. Débile me crée par erreur. Ouais ça fait un peu ça j'avoue. Le jeu c'est le moment où il faut faire genre qu'on a une autre solution ? Non ? C'est quoi ça ? Ah ! Fallait que j'interagisse avec un truc ! Ok. Et du coup ? Merde. Faut que je s'en fasse. Non elle peut pas le prendre. Ah c'est ça le finger ! Donc finalement ça se déplace un peu quand même. Ouais. Il va falloir les recharger à chaque tir. Ok. Forcément. Forcément. C'était obligé. Pas de ce côté bébé. What the fuck ? Il est juste là. Personne a rien vu. Personne a rien vu. C'est faux. C'est faux. Je suis pas là. Je suis pas là. Il m'a vu. Ouh je suis rouge. Vite. M'en fous. J'ai plein d'huile. Rien à carré. Ça reprend pas du début à chaque fois. Non j'ai pas l'impression. Oh putain il y en a des deux côtés. Bonjour. Il avait un truc qui avait l'air vachement tirable dessus au milieu. Non ? Euh... 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 Ah si je peux passer. Je pensais je pouvais pas. Par contre celui qui est tout au bout là c'est pas un peu relou ? Ouais. Et à chaque fois il va refaire des petites... Parties roses. Pour que je puisse le stun ? Ah oui. D'accord. On me dit Devil May Cry mais j'ai aussi l'impression un peu d'être dans du trauma center avec les petites excroissances roses à éliminer. Et là il tombe. Et j'ai mon temps. Aïe pas sur moi, pas sur moi, pas sur moi, pas sur... Eh c'est très proche quand même hein. Ok. Là on fait deux mètres, zéro recul mais parce qu'elle a trop des muscles ! Tu la prends pour qui ? Tu l'as prise pour qui ? Elle est trop badass Jill. Ok. On s'en fout d'où je tire avec le gros flamme. Dans le dos j'ai plus ou moins de fait à côté de ta machin rose mais... Bon ouais. Mais qu'on fonctionne avec Phil ? Bah en même temps ça c'est un peu logique quand même. Genre t'as besoin de beaucoup de puissance quoi. Ah j'aime ça ! Vas-y tire. C'est tout ? Oh non. Même si c'est le mode facile en vrai j'aurais bien aimé qu'il y en ait un troisième. Ah dommage. J'aurais bien aimé une troisième session de va repousser les batteries et tout. Parce que là il y a juste littéralement eu le temps de comprendre comment ça marchait mais pas d'être satisfait parce que tu arrives à le faire plus ou moins rapidement quoi. Dommage. Bon après... On est en facile quoi. Ah j'peux pas passer par là ? Ah ça aurait été cool. Bah ouais. Comment ça ils vont rajouter des bosses ? Je peux pas les aider à lui sans fuir avec le vaccin. Elle les aime bien, leurs grandes salles sans fond, qui ont zéro sens. On sait pas où il a traîné. Ah non, mais entre les tentacules autour de la gorge et tout, ouais, je pense qu'on a besoin du bain d'acide, vraiment. Bonjour. Il est où mon bébé ? Oh non, car... Bah c'est obligé, c'est obligé. Putain. La violence ! Tu ne m'arrêteras pas ! Je t'ai promis ça, pas vrai ! Non ! T'as la moindre idée de ce que tu viens de faire ! Aucune, je m'en fous. Mon client m'a ordonné de réduire Umbrella en miettes. Impact du missile d'ambique. Le missile est parti. Et je dois décoller. Adieu, Jill Valentine. C'est dommage que tu ne m'aies pas écouté. Non ! Non ! Putain, mais aide-le ! Aide-le, il va se prendre une balle ! Tenace ! Elle fait rien ! Prend le flingue ! Tire le dessus ! Genre elle fait quoi ? Elle admire la vue là ? En mode, oh là là ce combat viril ! Oh, vas-y tire ! Je trouve pas ! Je vais te coucher ! Imagine, c'est à moi de tirer ! Et on met une tête à Carlos ! Oh, c'est à moi ! Allez, tire ! Carlos ! J'ai tiré dans sa tête ! Oh, le jeu ! J'ai tiré dans sa tête ! J'ai le fout de ma gueule ! Oh, le foutage de gueule ! Oh, le foutage de gueule ! Oh, le foutage de gueule ! On tue ! On tue ! Voilà ! Toutes les choses ont un prix, tu sais ! Et même laisser le monde brûler ! Pour qui est-ce que tu travailles ? Je te le dirai ! Si tu me sors d'ici ! Je paierai tout ce que tu verras ! On n'a pas encore de vraie phase aux lances-roquettes ! Est-ce que le Finger compte comme un lance-roquettes de fin de jeu de Resident Evil ? Hmm... Aussi d'ailleurs, les Shyland Seals, ils se terminent comment ? Aussi, ils ont des lances-roquettes à la fin ? Tant ce BG qui sait tout faire, même piloter des hélicoptères ! Incroyable ! Oh, du coup, ces lentilles est forcément une moins bonne série que Resident Evil ! Désolé, mais le lance-roquettes, quoi ! De toute façon, oui, là, c'est fini ! On va ouvrir ça... Pour la cinématique de la fin ! Ah bah oui ! Parce que c'est plus simple que de gérer un virus qui commence à se répandre ! C'est la logique, finalement ! C'est enfin terminé ! C'est enfin terminé ! Adieu, Raccoon ! Mon sensation de vide et de froid m'a envahi, àgré la chaleur de l'explosion... Oh, que oui ! Umbrella, il est toujours actif, fini ! Mais attendez, mais on la revoit, Jill ! Après ? On la revoit jamais, non ? Donc, elle a beau dire... Je me suis juré, tout ça, tout ça, tout ça... On la revoit jamais, cette nana ! Enfin... Dans les opus... Principaux, j'entends, qui ont suivi... Ici, dans le 5... Oh putain, mais pourquoi tout se passe dans le 5 ? C'est quoi, ça ? Mais pas en perso, je vois que dans un jeu principal... Ok... Donc oui, c'est vraiment... J'étais vraiment en train de me dire qu'il faut absolument que je fasse le 5, parce que le 5, il y a plein de trucs qui s'y passent, quoi ! Où il y a plein de personnages qui reviennent ! Et puis... www et de ça. Ma tu n'a pas trop d' tedious... Non ! ...